Petit crime en Provence au XIXe siècle de Jean d'Arrigues Première nouvelle, la Boucharié, Fort Calquier, Aix-en-Provence On croit bien souvent qu'il existe des gens ordinaires dont les vies sont grises, ternes et lisses. Pourtant, l'observateur curieux et attentif découvre rien toujours en l'existence de chacun des caractéristiques exceptionnelles qui peuvent donner matière à un roman. Tel est le cas des deux vies dont nous soumettons l'histoire à votre sagacité. En Haute-Provence, entre Fort Calquier et Réanne, il existe une contrée vallonnée où la forêt tient une bonne place, où peu de champs sont plats. À la fin du Second Empire, la vie y était rude. Les gens, à progain, repliés sur eux-mêmes, tâchaient de ne se faire remarquer ni du diable ni du bon Dieu. Ici, on craignait tout le monde, y compris son nombre. Sur un plateau isolé, on dressait un bâtiment aux hauts murs épais fait de pierres grossièrement appareillées et non de pierrailles et de mortiers. Cette architecture le faisait ressembler à une église médiévale fortifiée. Ce n'était rien d'autre qu'une grosse ferme bâtie dans la deuxième moitié du règne de Louis XIV par la famille Sosé, alors nombreuse et puissante. En cette époque troublée, où des hordes de gueux écumaient le pays exsangue après les guerres et le faste dispendieux du monarque, il valait mieux avoir un endroit sûr et solide pour se mettre à l'abri, surtout quand on vivait isolé. Bien que catholique, la famille Sosé y hébergea des parpaillots, mais aussi des pauvres, fuyant les dragons du roi qui montaient du Luberon dans l'unique but de rapiner. Enfin, sous la Révolution, cette ferme fut le théâtre d'un drame horrible et sanglant. Une bande de royalistes acharnés, défendant leurs privilèges, s'y étaient réfugiés après en avoir chassé les occupants. Une troupe de paysans et de révolutionnaires montés de Marseille vint les assiéger. La poudre manquant de part et d'autre, les combattants s'étaient finalement entretués à l'arme blanche, dans une sauvagerie indicible, si bien que le combat cessa, faute de combattants. Après la bataille, on découvrit avec effroi jusqu'où la barbarie avait été poussée. On trouva, baignant dans des mars de sang, des corps éviscérés, des membres épars, et trois ou quatre têtes, le tout dans l'affreux vrombissement des mouches à viande affolées par cette manne. L'endroit porta désormais le nom de la bouche arriée. Les esprits faibles et superstitieux l'évitèrent soigneusement, d'autant qu'avec le temps, personne ne savait plus où les restes avaient été enterrés. Comme si ce drame avait attiré l'attention du diable, la famille Sosé déclina rapidement. Les épidémies, les unions stériles réduisirent le nombre des descendants, et plus rien ne fut jamais comme avant. Depuis, des arbres, peut-être fortifiés par le sang, avaient poussé autour du bâtiment, lui enlevant un peu de son caractère lugubre. Après une existence de dur labeur, Méphre n'attendait plus grand-chose de la vie, si ce n'était paradoxalement la mort. Il prenait le frais sur le seuil de la bouche arriée, dont sa femme, seule descendante des Sosé, avait hérité. Depuis quelques mois, Méphre était incapable de se concentrer sur une idée précise. Bien qu'il fût parfaitement conscient de cette baisse de ses facultés, cela ne l'inquiétait guère. Il avait ainsi l'esprit en repos, occupé seulement des choses simples de la vie, comme manger, se reposer, dormir. En fait, il lui arrivait souvent de sommeiller tout éveillé et de rêver activités délicieuses qui le transportaient dans le commerce des anges. Ça aurait été le bonheur, sans ces maudits mots de tête qui souvent suivaient ses rêves. Ce jour-là, il tailladait une branche de hêtre pour s'en faire une canne, une de plus, qui lui servirait autant d'armes de défense que de soutien. Eugène Garcin marchait entre le bord d'un champ et la lisière d'un bois dieuze. Comme pour beaucoup de paysans de la contrée, la marche était son seul mode de déplacement car même si l'on possédait un cheval, on tirait sur sa bride pour le guider plus souvent qu'on ne montait sur son dos. Dans ces contrées, un cheval était un outil de travail et non un moyen de locomotion, pas question de le fatiguer pour rien. On empruntait généralement des raccourcis et on coupait volontiers à travers champ. À l'approche de Garcin, les criquets sautaient joyeusement de ci-de-là comme pour le saluer. Pour la circonstance, il avait mis sa chemise blanche à manche bouffante, boutonnée jusqu'au col, et avait brossé méticuleusement son pantalon. Ses gros souliers, bien que nettoyés et cirés, étaient déjà blancs de poussière. De temps à autre, il faisait une petite incursion dans les champs qu'il longeait et prenait une poignée de terre. Il la sentait et quelquefois y posait même sa langue pour la goûter. « Bon, très bon tout ça ! » murmura-t-il. « Bientôt il arriva à destination. » Soudain, le chien de Meffre se mit à aboyer furieusement. Il n'en fallut pas plus pour que le vieux se mit en rogne. Ce bâtard, dont personne n'avait jamais connu la provenance, aboyait pour tout et pour rien. De plus, c'était un mauvais chien de berger. Meffre l'avait chassé une bonne centaine de fois, mais l'animal était toujours revenu, la queue frétillante, considérant tout cela comme un jeu. Alors, de guerre lasse, on l'avait gardé. Malgré sa mauvaise vue, Meffre crut toutefois distinguer une forme près de la barrière. « Tiens, » se dit-il, « pour une fois que cette bestiole sert à quelque chose ? » La forme se mit à faire de grands signes. « Oh là, père Meffre ! » « Je peux entrer ? » « Je veux vous parler. » « Oh ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est moi, garcin ! » Meffre frappe à l'air de son bâton. « Faut le camp, je ne veux pas te voir ! » « Ma fille, tu ne l'auras pas ! » « Mets-toi ça bien dans la tête ! » « Je ne me suis pas crevé toute ma vie pour qu'Hortense finisse avec un manu-pied. » « Tu n'es qu'un bon à rien ! » « Etant tes terres, amasse du bien, et après, nous verrons ! » C'était la deuxième fois que Jeanne Garcin, paysan d'une trentaine d'années, venait faire sa demande pour marier Hortense, la fille du père Meffre. Ce dernier, à la tête d'une trentaine d'hectares du côté de Rayanne, faisait sa tête de mule. Il moulait pour sa fille un prétendant qui posséda au moins autant que lui-même. Il prétextait que Garcin, avec ses trois petits hectares, avait tout juste de quoi ne pas mourir de faim. Ce n'était pas tout à fait faux, car même avec quatre bras, les rendements de l'exploitation de Garcin n'auraient pas permis de faire vivre dignement toute une famille. Malgré tout, Garcin avait sa fierté et puisqu'il avait du bien, il était hors de question pour lui d'aller faire le balai de ferme. Contrairement à beaucoup de paysans de la contrée, Garcin était capable de parler, d'écrire et de lire correctement en français. Intelligent et avisé, il avait mis à profit le temps passé au régiment. Il avait malheureusement tiré un mauvais numéro à la conscription sans que la famille pût payer un remplaçant. Ce fut une catastrophe pour son père, privé de deux bras vigoureux. Il maintint un temps l'exploitation à flot, mais dut bientôt vendre deux parcelles pour subsister. Le père Garcin s'aigrit, envoulut à la terre entière, et mourut avant que son fils ne revînt. Finalement, avoir tiré un mauvais numéro à la conscription fut, d'une certaine façon, une chance pour Garcin. saisissant toutes les occasions d'apprendre et de se parfaire, il affichait une soif inextinguible de connaissances. Dans la cavalerie, il avait fréquenté d'autres paysans du Limousin, de Beauce, de Picardie, avec des méthodes d'exploitation différentes. Puis, on l'envoya en Algérie, où il fraya avec des colons venant d'Alsace, de Bretagne, du Bordelais, presque tous exilés de force par Napoléon III pour leur opposition au régime. Les plus récents étaient des déportés communards. Ce mélange sulfureux fut sans aucun doute le ferment de son idéal républicain. Le soir, dans la chambre, il notait sur un petit carnet noir tout ce qu'il avait glané dans la journée, des nouvelles techniques, des dosages d'engrais, des adresses de marchands de graines, des slogans politiques. « Mais qu'est-ce que tu fais ? » demandait Séraphin Barle, pour qui les signes tracés par Garcin étaient des pattes de mouche. « J'amasse, j'amasse, t'inquiète, Séraphin, j'en apprends ici pour tout le restant de mes jours. » « Eh ben, » reprenait l'autre, « c'est pas mon cas. » « Forcément, la moitié du temps était en tôle. » Séraphin Barle faisait aussi partie du régiment expatrié, et son activité trouva en pays indigène un terrain propice à toutes sortes de négoces frauduleux. Il échangeait aux Arabes du tabac volé à ses camarades contre des bijoux artisanaux en argent, des poules, des œufs, des lapins, qu'il s'empressait de revendre au campement pour améliorer l'ordinaire. Un des Arabes, en combine avec lui, voulut le faire chanter et signala son arrêt de mort. On le retrouva un matin au pied d'un mur, la djellaba maculée de son sang. Pour calmer la population indigène, on ne put passer sous silence dans ce meurtre, et Séraphin, suspect non sans raison, écopa de trois mois demi-tard, au pain et à l'eau. Tous les jours, un des Arabes du village venait devant le soupirail du cachot lui dire « Kelb, n'ahlualdik, quand il sort ch'ticouplicou ! » Quant à Garcin, il passa ses pelotons et fut démobilisé comme sergent. Il revint au pays, les poches pratiquement vides mais la tête pleine de projets, tous plus ambitieux les uns que les autres. Seulement, pour les réaliser, il fallait des terres qu'il n'avait pas et de l'argent qui lui manquait aussi. Lorsqu'il rencontra Hortense, elle eut plu d'abord physiquement. Il fut attiré par ce corps bien bâti et proportionné qui lui fit penser à une belle jument. Hortense exhalait la force et la bonne santé. Elle n'était pas vraiment belle mais on ne pouvait dire non plus qu'elle était laide. Ses traits plutôt réguliers n'étaient pas ingrats. Ce qui lui manquait, c'était un peu de grâce et de charme avec dans l'œil un petit éclat de malice. Beaucoup affirmaient ne l'avoir jamais vu sourire et si vous aviez eu cette chance, vous auriez surpris une espèce de rictus nerveux disparu aussitôt qu'apparu. En revanche, un œil averti aurait deviné sous ses robes grossières une belle charpente, des jambes fortes et longues et une poitrine de nourrice. Bien attiffé, on aurait pu dire, selon l'expression de l'époque, que c'était une belle femme. Garcin s'était secrètement promis de réveiller le volcan qu'il imaginait couvé en elle. Il avait également plu à Hortense. Il s'était revu régulièrement au détour des chemins ou des marchés et aux fêtes votives. Garcin comprit bien vite qu'en plus de son attrait physique, Hortense représentait un parti plus qu'intéressant qui pouvait combler tous ses voeux. De son côté, elle pressentit dans son galant un homme intelligent, entreprenant, qui saurait mener sa barque et la seconder dans ses propres ambitions. Tous deux, déjà avancés en âge, avaient décidé d'unir leur destin autant par attirance que par calcul. S'attendant à des réticences du futur beau-père, Garcin avait même proposé de vendre ses terres et d'en acheter d'autres, jouxant celle de Meffre ou de n'apporter l'argent dans la corbeille de mariage, mais personne ne voulait des terres de Garcin, difficiles d'accès et par trop pentues. Il aurait dû vendre à perte et n'aurait pas eu assez pour acheter quoi que ce fût d'intéressant. Pour le père Meffre, le mariage n'était qu'une affaire d'argent et d'hectares. Pour le reste, on ne faisait que satisfaire ses instincts. Le vieux paysan voulait du concret, du palpable, comme de la terre ou des pièces bien lourdes et non de vagues promesses. La situation était dans une impasse, car plus le temps s'écoulait, plus il devenait difficile à chacun des amoureux de trouver un autre parti. Deuxième À court de ressources, Garcin eut alors l'idée de faire intervenir le curé Bise pour plaider sa cause. Aussi large que haut, l'homme d'église en imposait et bien peu s'était hasardé à lui résister. Son éthique était simple et claire, frappée au coin du bon sens, forgée par la vie et la connaissance du terroir autant que des gens. Malgré son apparence, ce n'était pas une brute, mais un homme fin dont les conseils toujours pragmatiques étaient écoutés. Cédant à la supplique de Garcin, le curé se rendit donc un matin chez Meffre. Ce dernier se reposait sous l'ombre fraîche d'un murier devant sa porte. Contrairement à son habitude, le chien n'aboya pas mais vint se frotter aux jambes du prêtre. « Vous voyez, même votre chien reconnaît la présence de Dieu, plaisanta le père Bise. Oh, curé, je n'ai pas encore demandé l'extrême onction, s'écria Meffre. Qui vous a parlé de cela, mon fils ? Je viens vous voir au sujet du mariage de votre fille, dit-il sans préambule. Si c'était pour ça, père Bise, vous auriez mieux fait de rester dans votre presbytère où mon chien aurait dû vous bouffer les mollets. Vous perdez votre temps. J'ai posé mes conditions à garcin et je ne reviendrai pas dessus. C'est clair ? » Peu impressionné par l'attitude de Meffre, le curé s'assit sur le muret à côté de lui et posait la main sur son épaule. « Ne faites pas l'enfant, vieille bête, arrêtez de faire le fier et écoutez-moi. Certes, votre fille est courageuse et ne rechigne pas à l'ouvrage, mais ce n'est plus une jeunesse ni un modèle de beauté. Des parties, elle n'en a pas trouvé d'autres, et tout me fait penser que les galants ne se bousculent pas. « Té ! Vous vous y connaissez, vous, en amour et en femme, curé ? C'est nouveau, ça ! » « Parfaitement. Et plus que vous, Bédigas, qui n'êtes jamais sorti de votre trou, en plus, dites-vous que je connais l'histoire de chaque paroissien. Or, si j'ai bonne mémoire, lorsque vous vous êtes marié, vous n'aviez pour tout pécule que ce que vous aviez dans votre pantalon, et à cette époque-là, vous faisiez moins le fier. Je reconnais que vous avez fait fructifier le bien, mais dans la corbeille de mariage, il n'y avait que les terres de votre épouse, paix à son âme, sainte femme. « J'ai payé de mon travail, » rétorqua Meffre. « Oui, je sais, au lit aussi, » ajouta le curé. « Mes garçons ont offert de vendre ses terres, d'investir dans votre ferme. Il ne viendra donc pas sans rien, comme vous l'avez fait vous-même. Pour moi, c'est du vent. Si ma fille passe outre mon consentement, je la déshérite. » « Vous n'en avez pas le droit, vieux fou. » « Ah bah, la belle affaire ! Je vends tout, et je vais vivre comme un prince à Manosque le restant de mes jours. Le notaire m'a dit que je pouvais le faire, et ma fille se débrouillera avec son garcin. On verra s'il est capable de la nourrir. » « Vous déparlez, père Meffre. » Le notaire n'a pu vous dire une telle sottise. « Autant, c'est autant héritière que vous. Pour vendre, il vous faut son accord et je parie n'importe quoi qu'elle refusera. » « Réfléchissez bien, père Meffre. À vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Avez-vous pensé que bientôt vous ne pourrez peut-être plus mettre un pied devant l'autre ? Qui s'occupera de vous ? Je prendrai une servante qui vous volera et dilapidera votre bien, mon pauvre. Oh ! Miladieu, il ferait beau voir ! » rugit Meffre. Puis, énervé par tant d'entêtement, le père Bisse finit par s'emporter. « Tu n'es qu'un vieux couillon, Meffre. Je ne te salue pas. » Et là-dessus, le prêtre tourna les talons. « Je prierai pour vous, curé ! » répondit Meffre dans un grand éclat de rire. Revenu d'avoir donné aux bêtes, Hortense avait entendu la fin de l'entretien. Elle ne prit même pas le temps de s'essuyer les mains pour se mettre à invectiver son père dans une rage folle. Vieille carne ! Vous avez fait trimer à ma mère toute sa vie pour vous avoir mis dans son lit. Vous l'avez tué de travail. Vous l'avez assassiné. Vous n'avez jamais voulu prendre un valet de plus ou une servante. Bien sûr ! Vous en aviez une gratuite. Voilà douze ans qu'elle est morte. Et moi, ça fait autant de temps que je vous sers de garçon de ferme, de bon à tout faire, de cuisinière, et j'en passe. Puisque vous ne voulez rien entendre, saleté, vous vous passerez de moi. Je m'enferme dans ma chambre et vous vous débrouillerez tout seul. Je vous laisserai crever comme une vieille bête. Et si vous avez le malheur de franchir ma porte, je vous fends le crâne comme un melon mûr. Ayant dit, elle entra dans la ferme comme une furie et fit claquer la porte tellement fort que la maison trembla jusqu'à la plus haute tuile fêtière. Bon débarras ! m'encria Meffre. Tu crèveras de faim avant moi. Le vieux n'était pas du tout sûr que l'imprécation qu'il venait de proférer se réaliserait. Depuis qu'Hortense ne s'occupait plus des soins du ménage, il se nourrissait d'oignons, d'olives, de noix et d'amandes. Il aurait bien pu tuer un lapin ou un poulet pour le faire rôtir, mais cette histoire lui avait enlevé le goût du pain et la colère lui tenait lieu d'aliments. Au lieu de manger ses légumes, il préférait ronger son frein et soigner ses maux de tête. Les choses en restèrent là. Une dizaine de jours plus tard eut lieu la foire de Fort Calquier. Garcin s'y rendit en curieux pour voir les nouvelles machines mécaniques qui le faisaient rêver, mais qu'il ne pouvait bien sûr se payer. Il fut déçu de ne pas y voir Hortense. Au détour d'une allée, on l'interpella dans son dos. « Oh là, sergent Garcin, vous me ferez quinze pains pour vous apprendre à penser un cheval correctement. » Il se tourna et écarta les bras de surprise. « Oh, pauvre ! Séraphin ! Mais qu'est-ce que tu fous là ? Tu n'es pas un tol ? » Le dit Séraphin, grand Stockfish au regard chafouin, se leva du banc où il était assis en ondulant un peu comme un serpent. Il étreignit les mains de Garcin, visiblement heureux de le revoir. « Je suis venu me mettre au vert. Eh oui, tu me connais, j'ai pas changé. Une affaire a mal tourné à Marseille et un couillon de bijoutier voulait me faire la peau. J'ai dû me défendre et lui ai filé un méchant coup de stage dans la cuisse. Il n'est pas mort, mais le climat était devenu malsain pour moi. J'ai décidé de prendre du champ. « L'air de la campagne, c'est bon pour ce que j'ai ? » récana-t-il. « Et toi, Eugène ? Moi ? Toujours pareil, je laboure, je sème, je récolte. Mais les sous ne poussent pas aussi vite que le blé, malheureusement. Et toi, tu vis de quoi, dis ? Je bricole, répondit Séraphin évasivement en tapotant la poche de son veston. Je travaille sur commande. Discrétion, efficacité et prix modéré. » Là-dessus, il partit d'un grand rire de gorge qu'il termina par un beau crachat. « Où peut-on te trouver en cas de besoin, Séraphin ? » « Au café, en face de l'église. Mais ne m'adresse pas la parole devant témoin. Prends une consommation, je saurai que tu veux me voir, puis viens m'attendre sous la porte cochère au sortir du village, plus bas, sur la route de Manne, pigé. » Là-dessus, il touchait son béret en guise de salut et s'éclipsa. Quand il eut disparu, des tas d'images revinrent à l'esprit de garcin. Il se revit en uniforme, repensa à l'amour injuste de son père, entrevis de grands champs de blé ondulant au soleil, des récoltes abondantes, du grain coulant à flots comme de l'or. Depuis quinze jours, Hortense n'avait pas franchi la porte de sa chambre. Profitant que son père ronflait, elle faisait ses affaires la nuit, enjambait la fenêtre et mangeait les légumes du potager à même les plants, chipant des œufs qu'elle gobait cru. Méfres ne décolorait pas. De temps à autre, il frappait des coups sourds contre la porte en rugissant. « Oh ! Nom de Dieu ! Je crèverai cette porte et toi avec, carogne ! Je vais tout vendre. Tu te retrouvas comme une andouille. Tu me fais gonfler la tête, saleté ! Foutez-moi le camp ! » rugissait Hortense à travers la porte. Un matin, une vieille gardeuse de chèvres vint à passer par la ferme de Méfres. Un foulard refiloché sur la tête, la face grise de crasse à les dents noires, le menton poilu, tout recroquevillé. Elle donnait tellement le frisson que ces chèvres étaient plus agréables à regarder qu'elles-mêmes. « Je passais par là et je me suis dit que je vous demanderais l'autorisation d'emprunter votre chemin en même temps que je vous donnerais le bonjour, dit-elle à Méfres d'une voix chevrotante. À mon âge, j'aime bien prendre des raccourcis. Passe donc, la vieille, mais attention, plus bas j'ai de jeunes amandiers, prends garde que tes chèvres ne me les broutent. La vieille puait si fort que Méfres en sentit le fumet à trois pas et se garda bien de l'approcher. Elle posa son menton sur son bâton pour se reposer. « On m'a dit que vous aviez bien du souci avec votre fille, père Méfres. » glissa-t-elle, matoise. « Tout le monde est au courant ? C'est à cause de ce couillon de curé. Ah, ne m'en parle pas. Ma fille est plus testarde que tes chèvres. » « Tu parles. Elle a de qui tenir. » soliloqua la vieille à voix basse. Puis, plus fort, elle déclara « J'ai l'habitude de parler à mes chèvres et elles me comprennent. Elles finissent toujours par m'obéir. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas avec votre fille, père Méfres. » « Laissez-moi lui parler, et vaille. Je la convaincrai. » « Té, eh ben vas-y, puisque tu te crois plus maligne. » « Elle s'appelle Hortense et la porte de sa chambre est à droite dans la maison. » Méfres n'était pas fâché de faire ce cadeau puant à sa fille. Il en riait déjà. La vieille pénétra à l'intérieur suivie d'une de ses chèvres et toqua à la porte. « Hortense, ouvre-moi ma belle, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je peux t'aider. Fais-moi confiance. » « Je ne te connais pas, la vieille. Passe ton chemin et fiche-moi la paix, » brailla Hortense à travers la porte. Dépité, la vieille ressortit sous le regard narquois de Méfres. « Déjà dehors ? » ironisa Méfres. « Tu n'es pas au goût de tes peines, la vieille. J'aurais peut-être plus de chance à la fenêtre. Il faudrait qu'elle me voie. » « Oh, pauvre ! » pensa Méfres. « Alors là, pour le coup, on va rire. » Elle va se prendre le pot de chambre sur la tête. « Vas-y, vas-y, sorcière ! » repartit le vieux, très amusé. La bergère se dirigea sur le côté de la bâtisse où se trouvait la fenêtre basse de la chambre. Méfres la perdit de vue et n'entendit plus rien. Une dizaine de minutes plus tard, elle reparut et se mit à rassembler ses chèvres. « Et voilà ! » dit-elle. « C'est fait ! » « Dans la soirée, vous la verrez reparaître et elle reprendra sa place au foyer. » « Comme ? Tu te fous de moi ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « Une sorcière a toujours des secrets ! » répondit la vieille. « Vous verrez bien si elle sort ou pas. » « C'est ça ! Allez ! Bon vent ! Va puis ailleurs ! » lança Méfres pour tout remerciement. Et la vieille, à coups de « Bé ! Bé ! » rassembla son troupeau et descendit le chemin. Méfres fut tout surpris quand, vers sept heures du soir, Hortan sortit de sa chambre et se rendit au potager. Elle revint avec quelques légumes pour faire une soupe. « Allez chercher des œufs ! » commanda-t-elle à son père. À table, assise en face de Méfres, Hortan se mangeait bruyamment sa soupe sans regarder l'assiette, ne perdant pas de vue son père dont elle suivait tous les mouvements, comme un chien fixe son maître. Le manège recommença pour l'omelette aux herbes. Méfres s'en aperçut vite et fulmina. « C'est ça qu'elle t'a dit de faire, la vieille ? » « Mauvaise, va ! On dirait une poule qui a trouvé un couteau. Tu ne m'as jamais vue ? Tu cherches à m'hyptoniser ? » « Pas besoin. C'est plutôt vous qui m'endormez, » répondit Hortense. Son regard était empli de curiosité, comme si, surprise, elle observait un animal bizarre et inconnu. Chapitre quatrième Le dimanche matin se produisit à la bouchardier un événement dramatique. Hortense y assista en secret et voici le témoignage qu'elle en fit quelques heures plus tard. Mon père était en train d'aiguiser ses outils sur une table devant la porte. « C'est vous, le père Méfres ? » demandait un homme. Je passais le balai dans la salle, mais ne reconnaissant personne au son de la voix, je me dissimulais derrière l'entrouvaillement de la porte d'entrée pour espincher. « Oui, c'est moi, Méfres. » répondit mon père qui envoya au chien un coup de pied en traître pour ne pas avoir aboyé. Il se mit à détailler le nouveau venu qui se dandinait d'un pied sur l'autre, les jambes traversées de tremblements nerveux avec des ondulations de serpents. « Ouh là ! » dit mon père. « Encore une broque ou un fada de l'assistance. J'ai besoin de rien. Allez, du vent ! » Mais l'homme s'assit à la table en face du père. « Vous êtes seul ? » demanda-t-il. « Ça se voit pas ? » répondit mon père. « Je compris alors qu'il voulait me laisser en dehors de cette affaire. » L'homme faisait sauter des pièces dans sa main puis, une à une, il les aligna sur la table. « Cinq beaux Napoléons brillants de mille feux. » « C'est la moitié de ce qu'on me donne pour vous assassiner. » « Quand j'aurai fait le boulot, j'aurai l'autre moitié, » dit l'homme. Ayant dit, il planta fortement la lame de son couteau dans le bois de la table. J'eus peur, mais mon père parut réfléchir comme si la vue de l'or l'avait soudain réveillée. « Je connais bien que ma mort arrangerait. Et tu vas m'assassiner, toi, Fada ? » s'exclama le père en se saisissant d'une grande serpette. Je commençais à me faire du souci, mais l'homme dit, « Rangez ça, père Meffre. » « Avant que vous n'ayez fait un geste, je vous ai renvoyé à de pas tresses, et si vous vous mettez à crier comme un cochon qu'on égorge, personne ne vous entendra. Vous êtes seul, ici. » Mon père ne parla pas de moi, mais sa respiration s'accéléra et se mit à chainter. L'homme reprit, « J'ai mieux à vous proposer, père Meffre. Si vous me donnez le double, je vous laisse la vie sauve. C'est une bonne affaire, non ? » Et il replia son grand couteau, puis il l'enfuit dans la poche. Je fus un peu rassuré, mais je sentis que mon père hésitait. Comment savoir si ce fou disait ou non la vérité ? Vingt Napoléon n'était pas pour lui une somme exorbitante. Il fallait voir. Il continua à aiguiser ses outils pendant que l'homme faisait rouler les pièces sur la table, puis soudain, père se ravisa. « Écoute, mon beau, marché pour marché, il m'est venu une autre idée. Je suis prêt à te donner vingt-cinq louis si tu me débarrasses du type qui m'en veut. Pour toi, c'est pareil puisqu'il te fallait tuer quelqu'un, mais tu auras ainsi gagné trente louis sans trop te fatiguer. » Je me demandais bien ce que c'était que ce trafic, mais l'homme s'écria. « Top est là, père Meffre, affaire conclue, mais je veux les sous tout de suite. » Voyant mon père se diriger vers l'intérieur, je me réfugiais dans ma chambre. Meffre a ressorti et je pus reprendre mon poste d'observation. « Voilà, fripouille, compte, et si jamais tu ne fais pas ton boulot, je saurais bien te coincer, vermine. » « Ouh, de Dieu ! » s'écria l'homme. « Je ne sais pas ce qui m'en tient de te casser la tête ! » Ce disant, pris d'une soudaine colère, il saisit père par les revers de sa vareuse et le plaqua contre le mur. Puis il se mit à le secouer très fort. Mon père, surpris, ne pensait même pas se débattre. L'entrevue commençait à mal tourner et j'étais affolé. Je fis un violent effort pour ne pas hurler et me cachai le visage dans les mains. Qu'allait-il faire de moi ? Je fus un peu longue à reprendre mes esprits et quand je regardais de nouveau, l'homme n'était plus là mais mon père gisait inanimé au pied du mur, les jambes écartées, la tête sur l'épaule. Je surgis alors de ma cachette. Je crois bien que mon père avait passé. Alors je n'ai plus réfléchi. Aussi vite que je pus, je sortis flambard, le percheron, par l'arrière de l'écurie. Je l'enfourchais accru et me dirigeais vers Ayane au trop soutenu, brinque-ballant sur ma bête comme une grande poupée de chiffon. Je devais ressembler à une demi-folle. Voilà donc ce qui se passa à la Bouchariée ce dimanche-là, telle qu'Hortense, qui disait avoir tout vu, le raconta aux gendarmes et aux juges. Quelques minutes plus tard, cet événement trouva son prolongement dans le témoignage qu'en fit Garcin. J'étais occupé à bêcher un carré devant chez moi et j'ai distingué un homme qui marchait d'un bon pas vers ma ferme. Plus près, j'ai reconnu mon copain Séraphin. Oh ! Séraphin, tu passais par là ? Je lui ai demandé. Eh oui ! J'arrive de là-haut, me dit-il en montrant la direction du nord avec un regard sournois. Ah ! Bon, eh bien, tu boiras bien un coup, hein ? Ce pas de refus, les émotions, ça donne soif, qu'il me répondit. Je mis un peu de temps à trouver la bouteille et deux verres. Bon Dieu, où est-ce que j'ai mis cette foutue bouteille ? Et je dis à Séraphin. Une fois dehors avec la bouteille, je m'aperçus que j'avais oublié les verres. Alors je suis retourné dans la maison. Dès qu'on a eu bu notre coup, je me suis remis à l'ouvrage sous l'œil amusé de Séraphin qui palpait des sous dans sa poche. Quelques minutes plus tard, deux gendarmes à cheval sont apparus sur le chemin, précédant ma fiancée qui tressautait sur son bidet les cheveux défaits. Dès qu'elle eut mis pied à terre, elle se précipita dans mes bras, les larmes aux yeux. Arrêtez-le ! C'est lui ! Je le reconnais bien ! qu'elle cria en montrant Séraphin qui déjà prenait la tangente. Les gendarmes eurent au fait de le rattraper et le coincèrent contre les poitrailles de leurs bêtes. Allez ! dit le brigadier. Ne fais pas de difficulté sinon on laisse nos chevaux te piétiner. Ils lièrent les mains de Séraphin avec une corde assez longue pour pouvoir le traîner derrière les chevaux. Il avait l'air de ne pas comprendre et gardait le silence. Les gendarmes, convaincus du délit, ne lui posèrent aucune question. « Vous voyez ? » dit ma fiancée au gendarme. « Je ne vous avais pas menti. J'ai tout de suite compris qu'il allait s'en prendre à la prochaine ferme. Heureusement, nous sommes arrivés à temps sinon mon eugène y passait aussi. » Ils fouillirent les poches du prisonnier qui ruia bien un peu mais sans résultat. On trouva dans ses bases qu'une somme rondelette en Napoléon. « Il m'a donné de l'argent ? » finit par dire Séraphin en me désignant du menton. « Il m'a donné dix louis. » « Bien sûr ! » ironisa un gendarme. « Montre-les-nous, tiens. » « Le vieux aussi t'a donné de l'argent mais ça ne t'a pas empêché de lui tordre le cou et de le débaliser. » « J'étais chez Meuf parce que c'est toi qui me l'as demandé ! » cria Séraphin. « C'est lui, c'est Garcin ! » Moi, je ne savais plus trop ce qu'il fallait faire ou dire. Les gendarmes s'en prirent encore à Séraphin. « Peu cher ! Et tu comptais peut-être partager l'argent du vieux avec lui ? » « C'est ce que tu vas nous dire. Mais on t'a vu, pauvre couillon ! Il y a un témoin de ton forfait en la personne de Mademoiselle. Eh oui ! Le vieux n'était pas seul ! » « Les salauds ! » rage à Séraphin. « Ils m'ont tendu un piège. Ils sont pires que moi ! » « Tu es fort pour raconter des babards ! » gronda le chef. « Allez, ton affaire est claire ! » À ce moment-là, Hortense a éclaté en sanglots. Elle ne s'arrêtait pas de dire « Ah, mon Dieu ! Mon Dieu ! » « Allez, Mademoiselle, soyez courageuse ! » dit le chef. « Vous êtes en bonne main. Vous oublierez, vous verrez. » Les deux pandores repartirent au pas vers Fort Calquier. Au début, Séraphin tenta bien de ralentir l'allure en essayant de résister. Mais quand il comprit que les gendarmes le traîneraient sur le ventre jusqu'au bout s'il le fallait, il se contenta de lancer des bordées d'injures de temps à autre. Moi, j'étais complètement abasourdi. Je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. Voilà donc le témoignage que fit Garcin de la suite de l'incident de la Bouchariée. Au cinquième. Séraphin Barle était déjà bien connu de la justice et le parquet instruisit l'affaire. Quant au père Meffre, malgré son passé peu édifiant, il fut inhumé dignement et le curébise prononça une homélie basée sur le pardon et le rejet de la violence. Les gens furent bien étonnés de voir une hortense sincèrement épleurée, semblant inconsolable, elle qui laissait entendre qu'elle aborait son père. Finalement, on réussit à pleurer raisonnablement à cet enterrement, une bonne pleureuse, en faisant pleurer dix autres. Le procès de Séraphin eut lieu à Digne après une enquête rondement menée, instruite uniquement à charge. Aucun des jurés ne voulait croire à l'histoire abracadabrante que le prévenu s'évertuait à raconter. Les tiers étaient connus pour des personnes fiables, sociables et honnêtes. Le récit de Séraphin détonnait complètement avec leur réputation. De plus, certains se plaignirent de l'arcin que l'on s'empressa d'attribuer à l'étrangleur comme on l'appelait désormais. Monsieur le Président, s'écrit Séraphin, je n'ai pas tué Meffre. Quand je suis parti, il était encore vivant et debout. Je l'ai secoué une ou deux fois, c'est vrai, mais pas comme un prunier et je ne l'ai pas étranglé comme le prétend cette folle. Et puis, pourquoi n'est-elle pas sortie de sa cachette ? Je ne lui aurais pas fait de mal et l'aurait bien vu que son père était en vie. Pourtant, le témoin prétend que vous avez étranglé Meffre. C'est faux, elle ment, Monsieur le Président. Je l'ai secoué parce que Garcin m'avait demandé de le faire. Il m'a même payé pour ça. Je l'ai raconté cent fois aux gendarmes et aux juges. Pourquoi vouliez-vous que je tue Meffre ? Il ne m'avait rien fait à moi. Je n'aurais jamais accepté de le tuer. Sa fille en a menti. Ça ne s'est pas passé comme elle l'a dit. Meffre ne m'a jamais proposé de tuer quelqu'un. Il m'a donné quelques louis pour que je lui foute la paix. Pour le reste, cette folle a tout inventé. Alors pourquoi autant d'argent dans vos poches ? Demanda l'avocat général. C'est mes sous, pardi. Je n'ai pas de compte en banque, moi. Je porte tout ce que j'ai avec moi. Soit. Mais pourquoi vous acharnez-vous à charger Garcin ? Demanda le Président du tribunal. Est-ce parce qu'il a été décoré d'un armée alors que vous avez passé tout votre temps en prison ? C'est la jalousie qui vous fait parler, mon pauvre garçon. Monsieur Garcin, confirmez-vous les dires de l'accusé ? Non, Monsieur le Président, je ne comprends pas. répondit Garcin d'une voix blanche. Séraphin se laissa tomber sur son banc, totalement accablé. Le Président reprit. D'après nos renseignements, vous avez déjà assassiné en Algérie. Le meurtre ne vous fait pas peur, Séraphin Barle. Vous me permettrez d'être plus enclin à croire Mlle Meffre et M. Garcin que vous-même. Puis le Président du tribunal appela à la barre le médecin légiste. Docteur, j'espère que vous allez nous apporter quelques lumières sur les causes de la mort, car sur ce sujet, la cour est plongée dans la plus grande ignorance. Le légiste présenta ses conclusions avec une clarté et une précision qui firent le bonheur de l'assistance, avides de macabres détails. D'abord, je dois préciser tout de suite que je n'ai pas relevé de marque de strangulation sur le cou du mort. Par ailleurs, l'autopsie montre que Mlle Meffre avait un cœur extrêmement fatigué. De plus, l'étude du cerveau, frémissement de l'assistance, révèle de petites zones hémorragiques qui prouvent que Mlle Meffre a dû faire de petits incidents vasculaires cérébraux. Pour moi, il n'y a pas eu d'asphyxie car les poumons ne présentent pas de traces de cyanose. Soyez plus clair, docteur. La cyanose des tissus est un des signes de strangulation, de pendaison ou d'asphyxie, M. le Président. Donc, il n'a pas été étranglé ou asphyxié, c'est bien cela. Exactement. Bon, mais alors, d'après vous, de quoi est morte la victime ? C'est ce que nous voulons savoir, docteur. S'il a été secoué fortement, comme le prétend Mlle Meffre, il est possible que ça lui ait provoqué une poussée de tension ou une accélération du rythme cardiaque. Vu l'état de son système vasculaire, l'émotion a pu lui déclencher une rupture d'anévrisme, d'où une perte de conscience et un arrêt de cœur au bout de quelques instants. Ça correspond à ce que Mlle Meffre a décrit sur l'absence de réaction de son père. À dire vrai, M. Meffre était de toute façon condamné. Oui, mais cela n'autorisait pas Barle à l'assassiner. Je vous demande pardon, M. le Président, « Je n'ai pas dit que Barle l'avait assassiné. » L'assistance réagit par un brouhaha. Le Président frappa de son marteau pour réclamer le calme. « Silence ! » « Continuez, docteur, et je vous dispense de vos considérations. Meffre a-t-il été tué ? Oui ou non ? Répondez à cette question. » « En conscience, je ne peux pas y répondre, M. le Président. » L'avocat de Séraphin se manifesta alors pour la seule et unique fois. Il demanda à interroger le témoin. « Docteur, si on avait porté secours à M. Meffre lorsqu'il a eu cette attaque, aurait-il pu être sauvé ? » « Je suis désolé, mais à cette question non plus, je ne peux pas répondre. Peut-être oui, peut-être non. Si c'était pour le secouer ou lui donner des gifles pour qu'il revienne à lui, je dirais non, sans aucun doute, car cela aurait accéléré son trépas. En tout cas, ce que dit l'accusé est plausible, M. Meffre a pu avoir son accident juste après son départ. Il pouvait donc être en vie quand Barla quittait la ferme. C'est possible, oui. Si je vous suis bien, il n'y aurait pas de rapport direct entre le fait d'avoir été secoué et l'hémorragie cérébrale. En effet, il n'y a pas de rapport mécanique direct. D'après les dires du témoin et la déclaration de Barla, M. Meffre n'a pas été secoué suffisamment pour provoquer ses lésions cérébrales. Ses lésions proviennent de son état général et de l'émotion qu'il a éprouvée. « Bien. La Cour vous remercie, docteur, mais votre témoignage n'apporte qu'un élément probant à l'affaire, rétorqua le président agacé. L'avocat de la Défense, jeune débutant, ne fut guère convaincant. Au lieu de s'appuyer sur l'absence de preuves et la relative fragilité du témoignage, il relata l'avis difficile de Barla en fond de l'assistance. Alors qu'il aurait fallu plaider la violence légère, il rechercha les circonstances atténuantes en essayant de faire larmoyer le jury. On aurait pu croire qu'au fond de lui-même, il était pleinement convaincu de la culpabilité de son client. L'avocat général donna l'estocade. « Messieurs les jurés, pensez-vous sincèrement qu'un tel homme soit amendable ? Je rappelle que l'accusé, Séraphin Barle, était déjà recherché pour une tentative de meurtre sur la personne d'un bijoutier de Marseille. Peut-il, après de multiples récidives, être réinséré dans la société ? Je vous le demande. Pour moi, messieurs les jurés, ma conviction est faite, vous devez préserver la société d'un tel fléau. Le jury était composé d'hommes simples dont certains avaient eux-mêmes subi des agressions de vagabond. Pour une fois qu'on en tenait un, vu ses antécédents, Séraphin Barle ne bénéficia d'aucune circonstance atténuante et fut déclaré coupable d'extorsion de fond avec meurtre. La préméditation ne fut pas reconnue. Il l'écopa ainsi de huit ans de bagne. Comme toujours à l'époque, on savait que sa peine serait doublée par l'administration pénitentiaire qui prescrivait à l'ancien condamné de rester à Cayenne pour une durée équivalente à celle effectuée en détention. À l'énoncé du verdict, Garcin chancela un peu et devint blanc comme un linge. Au sortir du tribunal, les avis étaient partagés et l'assistance resta dans le doute. On en parla quelque temps, puis l'avis reprit son cours normal. Le procès terminé et la mort du père Meffre suffisamment éloigné, les promis purent enfin convolés. Ce fut un mariage discret, ni l'un ni l'autre n'ayant de famille et leurs amis étant bien rares. À l'auberge du coin, on fit tout de même un déjeuner respectable au cours duquel quelques remarques acerbes fusaient sous le manteau. « Pourtant, ça fait comme sa mère et elle s'est acheté un mari, disait une grosse femme. « Oh, mais Garcin, ce n'est pas Meffre, il est finot le gaillard. Et puis Hortense non plus n'est pas comme sa mère, pas folle la guêpe. Vous verrez qu'ils vont aller loin ces deux-là. » Capitre sixième. Hortense hérita de tous les biens de son père et Garcin prit naturellement la direction de la ferme. Aussitôt, il engagea deux valets et une fille de ferme pour aider son épouse au ménage et pour le soin des bêtes. Rapidement, la bonne gestion et l'exploitation judicieuse des terres produisirent leurs fruits. Garcin mettait en pratique tout ce qu'il avait appris durant son passage dans l'armée. Il put bientôt acquérir une batteuse mécanique qu'il prêtait volontiers à ses voisins en échange de coups de main aux périodes de pleine récolte. Il acquit une réputation d'agriculteur avisé et performant ainsi qu'une bonne notoriété dans tout le pays. Il se mit à acheter des terres, des bâtiments, Hortense le poussant et l'encourageant dans ses projets. La bouche arrière perdit son aura maléfique et devint un endroit fréquentable. Pendant les récoltes d'été, la cour raisonnait des appels des hommes qui travaillaient dur et buvaient sec. L'hiver, des courageux se rendirent veillés lorsque la neige étreignait la campagne de ses doigts glacés. Pour ne pas repartir dans la nuit, on s'endormait près du feu sur des couvertures ou sur les tables après force calembours et galéjade. On s'amusait d'un rien, le ronflement d'un ancien, le paix d'un autre. On se faisait peur avec des bêtises, on faisait semblant d'entendre des bruits. Ces gens isolés apprenaient ainsi à se connaître et à vivre ensemble. C'est dans ces veillés qu'on sentait vraiment la solidité des murs de la ferme étouffant les mugissements du vent. On se sentait au chaud, bien à l'abri. Le souvenir du massacre de la Bouchariée était bien loin. Il y eut pourtant une ombre dans ce beau tableau. Hortense n'eut pas d'enfant et pour se consoler, se consacra entièrement à la gestion du domaine, prenant à sa charge certaines affaires qu'elle traitait de bout en bout. Leur fortune ne fit que prospérer régulièrement et Garcin devint peu à peu marchand de biens, vendant des terres ici en achetant d'autres ailleurs. Il finit par remettre l'exploitation à un régisseur. Hortense prit de plus en plus d'initiatives et réussit elle aussi quelques jolis coups qui firent d'elle une femme respectée, enviée et crainte par ceux qui avaient affaire à elle. En quelques années, la réputation du couple s'étendit bien au-delà des limites du canton. À Manos, qu'insisteront, adigne et même à excès à Marseille, les garçons faisaient désormais partie des fortunes avec lesquelles on devait compter. Les relations entre les deux époux avaient bien évidemment évolué. C'était à croire qu'un secret scellait leur union et les maintenait enchaînés l'un à l'autre plus sûrement qu'un amour ardent. Comme deux chevaux robustes y rentamaient matelage, chacun voulait montrer à l'autre sa supériorité et leur activité devint le prétexte d'une compétition farouche dont le but était de remporter le plus de profits. Pour ne plus côtoyer ceux qui les avaient vus débuter à Fort-Calquier, ils décidèrent d'aller habiter une grande ville. Manosque était trop près, Marseille trop grande et trop cosmopolite, Aix leur pleut avec son cour ombragé et sa vie paisible. Dans le quartier Mazarin, ils acquirent à bon prix un petit hôtel qui avait appartenu à un noble complètement ruiné. Les garçons furent surpris par la tranquillité du quartier et par le charmant petit jardin situé sur l'arrière. On pouvait y remiser une voiture et son cheval. Finalement, c'était le charme et le calme de la campagne en pleine ville. Toutefois, l'immeuble réclamait des travaux de rénovation sur lesquels on ne lésina pas. Quand tout fut prêt, ils emménagèrent et partirent à la conquête de la bonne société aixoise. D'emblée, leur train de vie et l'importance de leur domesticité, choisis parmi les gens de la terre, leur assurèrent une place de choix. Ils n'eurent au commun à regagner la réputation qu'ils avaient dans le pays de Fort-Calquier, alors que jadis, Garcin faisait antichambre chez les notaires. C'était maintenant eux qui sollicitaient des rendez-vous pour lui présenter des affaires. Ils vendirent les terres des Basales pour en acheter d'autres, plus proches, tout le long de la Durance au nord d'Aix. Là, d'être sans arrêt en compétition avec son épouse, Garcin se choisit une activité dans laquelle elle ne pouvait le suivre. Il commença à faire de la politique et se mit en tête de devenir députée. Quant à Hortense, en réaction, elle prit des cours de chant et tous ses proches, son mari le premier, furent étonnés de ses dons indéniables. Elle avait une voix et du coffre à n'en pas douter. Malheureusement, les activités qui devaient les éloigner les enchaînèrent à nouveau. En effet, Garcin, pour sa campagne, fut obligé de donner des réceptions réglées bien évidemment par Hortense. Il fut bien heureux lorsque le cercle d'amis de son épouse lui demandait de chanter, de créer de nouveaux liens avec des électeurs potentiels. Chacun sait que les potins et la calomnie sont un des rares plaisirs de la société de province, mais personne ne trouvait matière à médire sur leur compte. On aurait pu raconter n'importe quelle vilainie, mais cela n'aurait pas respecté la règle du jeu. Il faut un point d'accroche solide, un filet de fumée pour inventer des histoires qui tiennent debout. Bien au contraire, les garcins étaient soit complètement transparents, soit détenteurs d'un secret tellement lourd qu'il en était impénétrable. À l'office, les langues allaient bon train. « Vous croyez qu'il a une maîtresse ? » demandait la servante. « Je suis certain que non, » affirmait César, le majordome. « Il me raconte tout pour me demander mon avis. S'il avait une poule, il m'en aurait parlé. » « En tout cas, madame n'a pas d'amant. » rétorqua la gouvernante. « Ou alors, je me demande bien où elle le rencontre. Elle ne sait pas faire un pas dehors sans me traîner derrière elle, au point qu'elle m'épuise. » La cuisinière résuma l'opinion générale. « Moi, je crois que s'ils nous cachent quelque chose, eh bien, ils sont très forts. » Garcin ne faisait pas mystère de ses opinions républicaines, allant plus ou moins à l'encontre de son milieu social qui donnait volontiers dans le royalisme ou le bonapartisme. Ayant la réputation d'un homme ouvert, tolérant et non sectaire, on lui pardonnait volontiers cet écart, le mettant sur le compte d'un idéalisme de façade. Il ne cachait tout de même pas que s'il était élu, il siégerait sur les bancs de la gauche. Pour se démarquer un peu plus de son épouse, il se fit initier à la loge le maillet écossais qui se réunissait hors les murs cours de la Trinité. Voilà une activité dans laquelle elle ne pouvait mettre son nez. Auprès de sa femme, se retranchant derrière le sceau du secret, Garcin ne laissa rien filtrer de son initiation. La loge était composée de commerçants, d'enseignants, d'artisans et même d'ouvriers, tous corps sociaux dont la fréquentation élargissait le panel des lecteurs potentiels de Garcin. Le dimanche, quelquefois, les frères se réunissaient avec leurs épouses dans le petit jardin attenant au local pour des pique-niques champêtres. Garcin fut bien obligé de céder au souhait de ses frères et d'y amener son épouse. Là encore, Hortense fit sensation. L'une des épouses connaissait ses talents de chanteuse. Deux frères jouaient du violon, un troisième du violoncelle et, tout naturellement, on organisa de petits concerts bucoliques sans prétention dans lesquels Hortense tenait la vedette. On la réclamait à chaque fois et Garcin, encore une fois, vit son activité étroitement liée à celle de sa femme. Chapitre septième Un jour, un magistrat d'Aix dut se rendre au tribunal de Dignes pour un procès. Chez un confrère, au déjeuner, chacun évoqua la société qu'il fréquentait dans sa ville et raconta les potins du jour. C'est là que le magistrat apprit les débuts difficiles et humbles du couple Garcin ainsi que le drame qui avait précédé leur union. De prime abord, cette affaire de meurtre était claire. Un suspect au lourd passé, un mobile évident, le vol et un témoignage précis. Mais, à y regarder de plus près, je trouvais que la chose n'était pas si évidente. Les seules preuves étaient la présence du cadavre qui, d'après le témoin, avait été étranglée et les louis retrouvés plus tard dans les poches du suspect. Pourtant, le meurtrier avait l'habitude de suriner ses victimes et non de leur serrer la gargamelle. Le témoin, Hortense Meffre, précisa d'ailleurs que le suspect avait un long couteau pliant. De plus, la fille avait raconté la scène depuis l'arrivée de Barle. Pourquoi ne pas être intervenue, du moins dans les derniers instants, pour sauver son père ? C'est vrai, ça. Un bon coup de fourche ou de tisonnier aurait pu sauver la victime. La peur l'aura-t-elle peut-être empêchée de bouger ? Mouais, Mangréa le Dinois, peu convaincu. De surcroît, le rapport du légiste contredisait le témoignage de la fille. En tout cas, Barle, le coupable, se défendit comme il put. Son avocat, le jeune lèbre, alors débutant, fut en dessous de tout. Barle clama son innocence jusque sur le pont du bateau pour Cayenne. La mauvaise mère et les gardiomes finirent par lui fermer le clapet. Dans les campagnes, c'est souvent ainsi. remarqua le magistrat Aixois. On a un mort sur les bras et on ne sait qu'en faire. Personne n'a rien vu, il ne sait rien. Encore s'ils appellent ça l'homerte. Alors, si quelqu'un a plus ou moins une gueule de coupable, il fait l'affaire. Pour les gendarmes, tous crimes, réclament son meurtrier. Sans vouloir m'y dire, je trouve tout de même que leurs enquêtes sont souvent bâclées. Le confrère d'Inois raconta aussi la belle ascension sociale que les garçons avaient entamée avec opiniâtreté, savoir-faire et habileté. Eh oui, au départ, ce n'était dans le fond que des paysans. Le magistrat revint à Aix. Il avait la bouche gonflée de cette information qu'il ruminait comme on susse un bonbon. Par déontologie, il ne parla pas tout de suite du procès. mais il fit cadeau du reste à la société excoise telle une friandise dont on se régala. Les réactions furent partagées. Les uns, minoritaires, pensèrent que ce couple de Jean Madré n'était plus fréquentable. Les autres, au contraire, trouvèrent qu'ils avaient bien du mérite de réussir ainsi et qu'ils devaient être cités comme des modèles de persévérance, de sagesse, d'économie et de travail. Le camp républicain fit de Garcin le symbole de la gloire au travail tant prônée par cette idéologie. Il faut préciser également que seules deux personnes avaient eu à se plaindre de leur rapport avec Garcin, deux notaires, véreux, qui avaient été jetés à la porte avec fracas. À l'office, la discussion dura plusieurs jours sur le sujet. « Et dire que je sers un paysan, vous vous rendez compte ? » s'écriait César, le majordome. « Tout de même, il aurait pu me le dire au moins une fois, lui qui me raconte tout. » « Et alors ? Ton père aussi était paysan, il faisait des asperges à pertu et n'a même pas été capable de te donner à manger, rétorqua le cocher. « Le mien aussi était paysan, ajouta la bonne, et je suis bien contente de travailler chez les garcins au lieu de me casser les reins dans les champs. Je connais la terre, moi, et je vous dis que pour y réussir, il faut se lever de bon matin. » Et comme d'habitude, ce fut la cuisinière qui conclut, « Pour moi, ce qui compte, c'est qu'il nous paye toujours rubis sur l'ongle et que chaque année, il nous augmente. » « Vous en trouverez beaucoup des patrons comme ça, tiens. » Chapitre huitième Un matin, Garcin se rendit à un petit meeting organisé au mille près d'Aix. Pour faire mieux correspondre son image avec ses idéaux, il se passa de cocher et conduisit lui-même son petit Tilbury. Il emprunta pour s'y rendre le chemin de Valcroz. Il y croisa un peintre de ses amis, personnage un peu bizarre du nom de Cézanne. Garcin lui proposa de monter pour l'amener à destination. L'autre accepta volontiers car son bardat était bien lourd. Garcin le laissa en chemin et parvenu sur la placette d'Émile, il suscita l'enthousiasme. Il parla bien, fut fort applaudi et, content de lui-même, remonta dans son Tilbury pour le chemin du retour. Une heure et demie plus tard, on retrouva la voiture renversée dans le fossé, le cheval couché sur le flanc et bien mal en point. Garcin, qui avait dû être éjecté dans l'accident, gisait quelques mètres plus loin. Un mince filet de sang s'écoulait de son oreille. Il ne respirait plus. Pour une raison inconnue, la bête s'était certainement emballée et avait pris un train d'enfer pour aller se jeter contre un gros pain. On acheva le cheval et de bonnes âmes, la mine éplorée, conduisire Garcin directement chez lui. Personne ne put témoigner de cet accident de circulation, les accidents de la route n'étant à cette époque que des ornières ou des cassis. Bien que Garcin ne fréquente à guère la paroisse de Saint-Jean-de-Malte, église du quartier, Hortense tâte à ce qu'il fut enterré en grande pompe. Il y avait une telle affluence que beaucoup de personnes durent rester sur le parvis. Le père Étienne prononça une belle homélie et après la dispersion de l'encens, l'on se dirigea en cortège vers le cimetière Saint-Pierre. Les présidents des loges, le maïa écossais et les arts et l'amitié, en tenue discrète, prononcèrent chacun un discours feutré déplorant la perte irréparable de Garcin et les nombreuses qualités de cœur du défunt. Certains se demandaient bien ce que ces deux hommes peu connus avaient à voir avec Garcin, mais ce jour fut marqué d'une pierre blanche car jamais personne n'avait vu l'église et la maçonnerie se côtoyer d'aussi près. Finalement, le père Étienne, qui n'avait rien soupçonné, reprit les choses en main, force devant rester au Seigneur. Le cercueil glissa dans le caveau où Hortense, brisée de chagrin, faillit le suivre. Certains remarquèrent la présence d'un homme insolite qui se dandinait d'un pied sur l'autre, agité de tremblements et tirant par moments la langue. « Bé ! » dit la cuisinière, « ce pauvre vieux a dû attraper la danse de Saint-Guy. » Hortense fut inconsolable. Privé de l'affection de son mari, mais surtout de son challenger en tout, elle n'avait plus goût à rien et disait à qui voulait l'entendre que le bon Dieu aurait dû l'emporter avec son mari. Elle prit l'habitude de se rendre tous les matins à l'office de Saint-Jean-de-Malte et invita à sa table le curé plusieurs fois par semaine. Elle préparait, disait-elle, son départ. Souvent, par une des ouvertures donnant sur la rue, elle apercevait le vieil agité qui semblait avoir pris racine dans le trottoir, les yeux rivés sur les fenêtres. Elle le regardait fixement, comme si, l'esprit ailleurs, elle voyait des images à travers les choses et les gens. Un jour, dans un petit boudoir attenant à sa chambre, elle eut un entretien à voix basse avec le père Étienne. Le hasard voulut que César, réparant un bec de gaz dans la chambre, entendit malgré lui les propos d'Hortense. Bien des années plus tard, au début de la grande guerre, il révéla ce qu'il avait entendu. Hortense avait raconté que le jour de l'assassinat de son père, quand les gendarmes furent assez loin, elle s'était jetée dans les bras de son promis. « Ah, mon Eugène, si tu savais comme tu m'as fait peur quand j'ai vu cette vieille sorcière, qu'est-ce que tu t'étais mis sur les dents ? » J'avais sucé un bout de charbon tout le long du chemin et je recrachais le jus. « Et ta voix, ta voix, oh mon Dieu, comment as-tu fait ? » « J'avais fumé du sureau. Si tu ne m'avais pas montré la cicatrice de ton poignet, jamais je ne t'aurais reconnu. Quelle histoire, mon Eugène ! » Le père Etienne se récria et le majordome ne réussit qu'à capter des bribes de la suite des propos d'Hortense. Il crut comprendre que Garcin avait passé un marché avec Séraphin où il était question de Napoléon mais que l'affaire ne s'était pas déroulée comme prévu. Séraphin devait faire peur au père Meffre afin que ce dernier comprit qu'une présence masculine à la ferme était dans son intérêt et celui de sa fille. La serbante entre embrouillamment dans la chambre ne permit malheureusement pas d'en savoir davantage. Pour le reste, on dut se résoudre à des suppositions. Garcin avait-il sous-estimé les pulsions criminelles de Séraphin qui n'avait pu résister au plaisir de tuer ? A moins que les choses ne se fussent pas exactement passées comme Hortense les avait racontées au procès ? Que devait faire Garcin ? Lui poser la question aurait rompu à jamais leur union. Adieu tous les beaux projets. Le mieux était donc de laisser filer l'affaire et d'attendre son dénouement. Alors, il s'était certainement drapé dans leur honneur pour donner le change. Il n'avait pas hésité à charger Séraphin pour s'en débarrasser, bien certain qu'il irait au bagne et qu'il y mourrait. C'était finalement leur parole contre la sienne et la justice, à cette époque, n'allait pas chercher bien loin. D'ailleurs, le majordome raconta qu'il avait surpris un fait qui pouvait étayer cette thèse. Un jour, Garcin tomba sur un long article du Petit Marseillais relatant la vie des bagnards à Cayenne. On y expliquait les misères physiques et morales totalement inhumaines qu'enduraient les prisonniers dont beaucoup auraient finalement préféré la guillotine. Le majordome présent vit bien que cet article avait fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le cerveau de Garcin. Contre l'avis de son mari, Hortense le lut aussi. Pendant plusieurs jours, au matin, les époux avaient un teint plombé et une mine abattue. César fut certain que ce bouleversement était dû à l'article du journal. Pourtant, pourquoi un tel impact ? Qui avait dit la vérité ? Hortense ou Séraphin ? Y avait-il eu une erreur judiciaire ? La seule version reconnue des faits était celle d'Hortense et si, après tout, ça ne s'était pas passé ainsi ? Garcin, absent de la scène, devait se poser la même question que César. Quelquefois, son maître avait envie de tout envoyer par-dessus les moulins et de foutre le camp, mais il y avait le « qu'en dira-t-on ? » César, attaché à son emploi, réussissait toujours à calmer les choses. À l'office, on s'étonna de ce changement d'humeur. « Ça ne va plus entre eux. Je crois qu'ils passent la nuit à se bouffer le nez, remarqua la cuisinière. Mais non, Garcin a réintégré le lit de madame. Je crois que c'est le démon de midi qui les tient, dit la servante. Il doit faire l'amour comme des bêtes lumriques toute la nuit. Ça doit certainement être ça, mentit finalement César, le majordome. La vérité était qu'Hortense ne pouvait plus dormir seule. Elle était assaillie par des cauchemars affreux dans lesquels ses rafins se traînaient sous un soleil de plomb couvert de plaies purulentes poursuivies par d'autres détenus qui voulaient abuser de lui sexuellement. Ils mirent plus d'une longue semaine à ravaler leur émotion et revenir à une vie normale. Hortense prit l'habitude de visiter les détenus de la prison d'Aix pour adoucir leur peine et Garcin la remplaçait quand elle ne pouvait s'y rendre. Bien évidemment, on mit cette sollicitude sur le compte du calcul électoraliste. Était-ce la souffrance de Séraphin qui dicta à Garcin sa prise de position dans l'affaire Dreyfus, cet officier condamné au bagne ? Un matin, attablé à la terrasse des deux garçons avec un gros négociant italien en grains et semences, Garcin s'emporta. Son interlocuteur se prononçait catégoriquement pour la culpabilité de Dreyfus. « Ces juifs, tous pareils, menteurs, dissimulateurs, fourbes. » « C'est vrai, » renchirait Garcin. « C'est comme les Italiens, tous des révolutionnaires et des contrebandiers sans foi ni loi. » « Je ne vous permets pas, » s'offusqua le négociant. « Quoi ? Vous ne voulez pas qu'on vous mette tous dans le même sac ? C'est pourtant ce que vous faites avec Dreyfus. À l'armée, j'ai connu plus d'hommes que vous, colonies, des Turcs, des Arabes, des gars de toutes les couleurs et de toutes les origines, surtout dans les ports. Et je vous dis que nous sommes tous pareils, avec les mêmes défauts, généreusement distribués et les mêmes qualités, parcimonieusement partagées. Si Dreyfus est coupable, c'est parce qu'il a peut-être failli à son honneur d'officier et non parce qu'il est juif. Allez, compère, buvons frais et nous ne bouffons pas le nez sur des idées reçues. Cette répartie, surprise par des consommateurs voisins, suffit à faire de garcin un fervent réfusard aux yeux de la communauté. De passage à Aix, Zola, aux oreilles de qui cette prise de position était parvenue, lui rendit une rapide visite. Chapitre 9e Toutefois, contre toute attente, Seraphim Barle avait eu le cuir plus dur que ce qu'il croyait. Son temps fini, il était revenu un jour, en mauvais état certes, mais bien résolu à se venger. Dès lors, il s'était mis à épier le couple pour connaître ses habitudes, ses allées et venues, décider cette fois à terminer sa carrière sur un coup de maître. Le matin de la mort de Garcin, il l'avait suivi de loin sur une bicyclette volée. Après avoir effrayé le cheval du futur député, il avait eu la joie de voir seize ans de patience porter leurs fruits. Tout s'était passé comme il l'avait souhaité. Il se prit même à remercier le bon Dieu pour son œuvre de justice. Restait Hortense. Pour elle, Seraphim voulait de la souffrance, aussi douloureuse que celle qu'il avait endurée, emportant finalement toute la culpabilité de cette affaire. Au fond de lui, il était sûr que le cerveau de l'affaire était Hortense et non Garcin, qu'il pensait bien connaître. Seraphim croyait dur comme fer qu'elle avait dû se débarrasser de son père après son départ. Il ne pouvait en être autrement puisqu'il n'y avait personne d'autre. Et d'ailleurs, quand il était parti, Méfrey était encore vivant, choqué, mais bien vivant. Si Garcin avait fait le coup, il n'aurait pas eu le temps matériel de retourner chez lui avant que Seraphim n'arribât. Ce dernier était persuadé qu'Hortense avait profité des circonstances pour assassiner son propre père. Dire qu'elle avait versé des larmes de crocodile. Bien sûr, lui, on ne l'avait pas cru. Quand on est né dans le ruisseau, il faut y rester. Quoi qu'il en soit, pour Seraphim, Garcin, en ayant gardé le silence, était complice d'Hortense et coupable d'avoir trahi son amitié. C'est pourquoi il fallait qu'il paye. Rongé par sa vengeance et sa haine, Seraphim trouva un apaisement dans l'alcool et força sur l'absinthe au café l'aidait. Un soir, fin sous, il fit quelques révélations au garçon de café qui sur le moment ne comprit rien à son baragouin. Depuis la mort de Garcin, Seraphim avait pressenti Hortense fragile, diminuée. En profitant de son état déprimé, on pouvait accroître son remords et la pousser vers sa fin. Il se mit donc à faire le pied de grue sous les fenêtres de son ennemi, à la harceler, attendant qu'Hortense finit par perdre l'esprit. Attendre, il en avait l'habitude, c'était devenu pour lui un véritable modus vivendi. Il savait bien qu'elle l'avait reconnu, mais qu'elle n'oserait rien faire. Elle ne sortait plus de chez elle, à quoi bon ? Le remords, pensait-il, vous suit partout, de jour comme de nuit, les yeux grands ouverts ou fermés. Garcin et Hortense n'avaient pas de famille et par conséquent pas d'héritier. Pressentant sa fin, elle léga devant notaire une partie de sa fortune à l'ordre de Malte, une autre au bourras, pénitent chargé d'enterrer les prisonniers et un montant substantiel à la paroi Saint-Jean. Les bonnes œuvres de la prison ne furent pas oubliées. Le reste était partagé entre ceux qui l'avaient servi et lui restait fidèle jusqu'au bout, quitte à ravaler leurs soupçons. Hortense ne mangea plus, ne dormit plus. Chaque jour, elle regardait la mort en face en la personne du trémulant séraphin et attendait patiemment le passage de la faucheuse. Elle quitta ses terres au bout de quelques mois, à la grande surprise du médecin qui ne comprait rien à cette langueur qui l'avait emportée. Elle est morte en bonne santé, plaisanta la cuisinière. Séraphin l'a suivie de peu, foudroyée par une crise cardiaque à la terrasse des deux garçons. On ne sut jamais la vérité sur cette affaire. Quelques années plus tard, on ne put que formuler des hypothèses basées sur les témoignages aux procès d'Hortense et de Garcin, les dires de Séraphin, les confidences du majordome César et du garçon de café. Dès le départ de l'affaire, il y avait eu deux versions, toutes deux plausibles. Hortense avait-elle réellement vu Séraphin étrangler ou étouffer son père ou bien l'avait-elle inventée pour mettre Garcin à l'abri d'une accusation ? Chacun reconstitua donc l'histoire à sa manière avec sa sensibilité politique. Le clan des nantis contre celui des pauvres. D'ailleurs, les journaux de l'époque furent catégoriques, chacun dans son interprétation des faits. De fait, la seule personne à avoir peut-être côtoyé la vérité fut le curé Etienne, mais bien évidemment, il l'emporta dans la tombe. Aujourd'hui, on peut toutefois remarquer qu'à aucun moment les gendarmes, le juge, le président du tribunal, même les protagonistes n'imaginaient que Meffre avait pu mourir de sa belle mort. Ceci aurait changé considérablement l'interprétation de l'affaire, mais cette troisième hypothèse ne fut même pas effleurée. On s'accrocha solidement à la certitude que Meffre avait été assassiné soit par Séraphin, soit par Hortense. Le cours des choses prend quelquefois un chemin tortueux que certains appellent le destin. De toute façon, les gens préfèreront toujours mystère, même totalement irrationnel, à la plate et morne réalité. Quoi qu'il en soit, un lourd et double secret avait uni ce couple peu ordinaire. Un secret vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis l'un de l'autre. Ils avaient donc vécu côte à côte pendant des années sans jamais vraiment connaître la vérité de l'autre. Hortense se demandait ce qu'avait réellement convenu son mari et Séraphin. Garcin doutait de ce qu'avait vraiment vu et fait son épouse. Ils étaient toutefois unis par un même mensonge, celui de ne pas avoir avoué que Séraphin n'était pas venu à la bouchariée de sa propre initiative. Tremper dans un crime sans être poursuivi paraît facile, mais tout le monde n'est pas capable de supporter les fantômes qui ne manquent jamais de tourmenter les assassins. Même longtemps après, lorsque cette histoire fut connue, interprétée au gré de chacun, elle ne surprit guère les voisins de la bouchariée. On disait, pensé, pas étonnant que cet endroit ait donné des idées. Aujourd'hui, lorsque dans la contrée une personne affiche une réussite insolente, on dit toujours, celle-là, elle a certainement tué quelqu'un pour y arriver aussi bien. Fin de la bouchariée Deuxième nouvelle Le secret des trois aimes Chapitre premier Oh, Mme Morel ! Alors, elle était gentille, ma Rosalie ! C'est un amour de jument, M. Vial, mais le mistral m'a gâché complètement la promenade du retour. Pensez ! J'ai dû replier la capote et j'ai perdu mon chapeau. Heureusement que votre Rosalie n'a pas eu trop peur, un vrai calvaire ! Ah ! après Saint-Canas, ça souffle fort en général. Tenez, prenez mon bras pour descendre et ne vous occupez plus de rien. La cloche de l'église du Saint-Esprit sonna juste les dix heures en ce samedi douze juillet mille huit cent quatre-vingt quatre lorsque Madeleine Morel rendit le failleton qu'elle avait loué la veille au matin. Vous avez eu beau temps hier à la Barbin, Mme Morel ? Oui, comme ici, je pense, avec du vent, évidemment. Madeleine venait de mentir, car elle ne s'était pas rendue à la Barbin mais à Saint-Antoine contre l'avis de son entourage. Elle voulait prendre des nouvelles de ses parents avant que les communications ne fussent interdites. En effet, une épidémie de choléra endeuillait Toulon et commençait à toucher Marseille. Aussi n'avait-elle pas, bien sûr, avoué sa destination aux loueurs de voitures qui se seraient récriées. Depuis la place des tanneurs où se trouvait la remise de M. Vial, Madeleine décida de faire un détour par le bas du cours pour remettre une lettre à une amie de sa mère. De là, elle rejoindrait son logis situé place aux Herbes au coin de la rue des Marseillais. Son mari ne devait pas l'attendre et, vu ses habitudes, elle le trouverait certainement en corollie. Elle était sûre qu'il n'aurait rien fait dans la maison. Le moindre brin de cuisine ou de rangement était au-dessus de ses compétences, comme beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Pour s'en défendre, il disait qu'il travaillait avec sa tête, enfin, avec la tête des autres, puisqu'il était chapelier, métier hautement intellectuel et harassant comme chacun sait. D'ailleurs, il ne passait à son magasin que les après-midi seulement pour ne pas trop se fatiguer. Elle emprunta la rue Esparia pour rejoindre le bas du cours où plusieurs hommes se retournèrent sur son passage. Bien que, vêtue sans ostentation, elle attirait les regards par sa stature, son port de tête altier, sa chevelure brune, opulente et mobile, la grâce de sa démarche. Belle, simplement belle, sans phalbalane ni artifice, Madeleine était mariée à un balourd, hableur et de surcroît coureur de jupons, comme si la chance d'être l'époux d'une femme intelligente et jolie ne suffisait pas. Beaucoup s'étonnaient de cette union aussi mal appariée, mais en bonne catholique, Madeleine avait accepté les désagréments d'un tel mariage. En remontant chez elle, elle coupa par la rue Boveset pour rejoindre la rue de l'Office. Bientôt, elle put apercevoir le baie froid, parvint devant sa maison et grimpa lestement au premier. Deux ouvertures donnaient sur ce palier avec à gauche le départ d'une cage d'escalier menant à l'immeuble contigu. Une grande porte à deux bâtons de bois ciré permettait d'introduire les visiteurs. L'autre, modeste et peinte de la même couleur que le mur, donnait directement dans la cuisine. Pour éviter de salir l'entrée et les tapis, on utilisait souvent cette porte pour pénétrer dans l'appartement sans cérémonie. La clé n'entra pas dans la serrure. Une autre s'y trouvait déjà. Madeleine frappa pour qu'on lui ouvrit sans résultat. Elle se mit à bougonner. Ce cochon a dû profiter de mon absence pour s'enivrer avec sa bande de propres à rien. « Il va falloir le jeter à bas du lit pour le réveiller. » Elle entra donc par la grande porte et se mit à appeler « Oh là, Antoine, vous n'êtes pas encore debout ? » Une odeur bizarre, à la fois douceureuse et musquée, flottait dans l'appartement. Madeleine se dirigea immédiatement vers la chambre du couple. Surprise de la trouver vide, elle vit que le lit n'avait pas été fait et les volets étaient toujours ouverts. De toute évidence, la chambre n'avait pas changé d'état depuis qu'elle l'avait quittée la veille. Constatant au passage que le chapeau et la canne de son époux étaient accrochés à la patère, elle se rabattit donc sur le salon, s'attendant à trouver son gros-mari ronflant tout habillé sur le divan de velours vert. Surprise, là encore, pas plus de morel que de beurre en broche. Un rapide coup d'œil dans le bureau, qui d'ailleurs ne servait jamais, fut tout aussi inutile. Bon, eh bien, il doit être quelque part, certainement en bonne compagnie. De guérlasse, Madeleine finit dans la cuisine où elle décida de s'octroyer un grand verre d'eau à la pile, et c'est là qu'elle eut la surprise de découvrir son mari étendu sur le sol, le corps à demi-coucher sur le côté. « Regardez-moi ça ! Il devait être fin sou pour aller s'endormir par terre ! » s'exclama-t-elle. De surprise, autant que de lassitude, elle se laissa tomber sur une chaise et contempla la scène avec calme. Au bout de quelques secondes, elle réalisa que son mari ne respirait pas. Elle s'approcha et remarqua qu'une tâche de sang maculait les tomates. Morel avait une blessure à la tête, blessure résultant certainement d'un coup. « Mais c'est qu'il est mort ! » s'exclama Madeleine. « Eh bien, sian pulite ! » « Vous êtes mort, mon époux ! » « Eh bien, mort ! » dit-elle en se redressant. Elle se laissait retomber sur la chaise et examina froidement la scène, comme s'il s'agissait de quelqu'un ou de quelque chose d'inconnu. Elle constata que Morel tenait de sa main droite un pantalon par la taille. Sa chemise relevée laissait voir ses parties honteuses, ce qui offusqua au plus haut point Madeleine qui rabattit prestement un pan de tissu pour cacher ce triste spectacle. « Mon Dieu, que c'est laid ! » dit-elle à haute voix. Elle avait toujours trouvé repoussante l'anatomie masculine et bien qu'elle ne fût pas très ferrée en la matière, elle avait vite compris que les nuits grecs et romains n'étaient que de prudes symboles de ce qu'est en réalité la virilité. Lorsque, dans un salon ou ailleurs, elle remarquait un homme de belle prestance et agréable à regarder, elle finissait toujours par l'imaginer dans la tenue d'Adam et cela suffisait à la dégoûter du monsieur. Elle s'était vite rendue à l'évidence, elle n'aimait pas les hommes et ne les aimerait jamais, à plus forte raison morale, gras et plein de poils. On peut alors se demander comment elle avait pu supporter ce mariage, même avec beaucoup de religion. Au début, sa mère l'avait prévenue de ne pas avoir peur, que toutes les femmes passaient par là et que peu d'entre elles en étaient mortes. Elle vécut donc cela comme une épreuve, ainsi que les femmes supportent la maternité ou que les hommes endurent le service militaire et la guerre. Assez rapidement, elle dut avouer que tout contact était au-dessus de ses forces. Morel en fut rempli de rancœur et l'on comprend mieux ses fredaines extra-conjugales. Pourtant, personne ne le plaignait car on ne pouvait imaginer qu'une aussi charmante femme n'aima pas l'amour. Pour l'opinion, c'était donc lui le fautif et non pas elle. Malgré tout, puisqu'un modus vivendi avait été trouvé pour l'un comme pour l'autre, il était hors de question de divorcer. Le consentement mutuel ayant été aboli en 1816, toute procédure aurait été longue, coûteuse et contraire aux intérêts du négoce. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait là ? se demanda Madeleine. D'où provient cette blessure qui apparemment a dû causer sa mort ? Le pantalon tenu d'une seule main l'a mis sur la voie. Combien de fois lui avait-elle dit de s'asseoir pour enfiler son caleçon ou son pantalon au lieu de sautier bêtement à la recherche de l'équilibre ? Un de ces jours, mon mari, vous vous casserez la tête, lui répétait-elle. Eh bien voilà, c'était arrivé. Pourtant, une telle blessure à la tête n'avait pu se faire en hurtant le sol. Au pire, Morel aurait récolté un splendide hématome. Non, pensa-t-elle. Dans sa chute, il a dû rencontrer un objet contendant. À la recherche de preuves pour valider son hypothèse, Madeleine finit par remarquer près de la cuisinière à charbon une tâche brune sur l'angle de fer de la paille à scarler et une traînée de sang sur les carreaux blancs. La tête du mort se trouvait juste au pied de cet angle. Voilà donc le fautif, se dit-elle. Il a vécu comme un cochon et il est mort comme un âne, laissa tomber Madeleine, assez contente de cette amusante formule. Néanmoins, elle n'éprouvait aucune réelle satisfaction de cette disparition. Sa solide éducation religieuse le lui interdisait. Bon, se dit-elle, il va falloir que je fasse quelque chose. Elle se leva et se servit un grand verre d'eau. Puis elle décida d'aller chercher du secours, non que le mort en eut besoin, mais seulement pour faire savoir la nouvelle et obtenir de l'aide. Il était en effet hors de question qu'elle charria cette masse jusque dans la chambre à l'autre bout de l'appartement. Elle prit sa pochette et après avoir soigneusement fermé la porte, s'en alla tête nue comme à son habitude à l'hôtel de ville tout proche. Dans la cour de la mairie, elle croisa justement le commissaire de police auquel on l'avait présenté quelques jours plus tôt. Au sourire dont il la gratifia, il était évident qu'il était charmé de la rencontrer. « Quel bon vent vous amène ? » lança-t-il banalement. « Mon époux est décédé, » répondit-elle d'un tourneutre. « Il s'agit d'un accident. Il s'est brisé le crâne en tombant dans la cuisine. J'en suis désolé, Mme Morel. Êtes-vous bien sûr qu'il est mort ? » « Malheureusement, oui, monsieur le commissaire. Ce serait gentil de votre part de venir confirmer les causes de l'accident. Je dois aussi obtenir le certificat de décès du médecin. » Alfred Gauthier, le tout nouveau maire d'Aix, traversa la cour d'un pas affairé et vint à la rencontre du commissaire. « Commissaire, présentez-moi cette charmante personne, » demanda-t-il avec son plus beau sourire. Madeleine rejeta sa chevelure en arrière et fixa le maire droit dans les yeux. Elle trouva dans le regard de l'édile les faits escomptés. Le commissaire, plein de zèle, expliqua la situation pendant que le maire dévorait Madeleine des yeux. « Ma pauvre dame, » s'exclama-t-il d'un ton mari, « je connaissais bien votre époux. Ah, c'était un bon vivant. Quel accident stupide ! » Désireux d'asseoir sa notoriété, le maire recommanda au commissaire de s'occuper de ce cas toute affaire cessante et de faciliter au maximum toutes les formalités que nécessitait ce décès. « C'est déjà suffisamment pénible pour cette dame, » se justifia-t-il. « Tenez-moi au courant. Veuillez m'excuser, je suis attendu. » Et il prit congé en baisant la main de Madeleine avec un regard appuyé. « Retournez chez vous, madame Morel. J'arrive tout de suite avec le docteur et le sergent de ville, » dit le commissaire. De retour chez elle, le remugle la prit cette fois à la gorge, peut-être parce qu'elle connaissait désormais son origine et elle ne se sentit pas la force de retourner dans la cuisine. Se sentant un peu faible, elle sortit du buffet insucrier et croqua quelques morceaux comme une enfant gourmande. Puis elle se laissa tomber sur le canapé du salon après avoir ouvert toutes grandes les fenêtres de la pièce. « De l'air, de l'air ! » s'exclama-t-elle. « J'étouffe ! » Puis, quelques secondes plus tard, « Ça fait quinze ans que j'étouffe, nom de nom ! » Ses parents l'avaient mariée dès sa sortie de chez les bonnes sœurs, tant était grande la crainte qu'elle fit pas qu'avant les rameaux. Pourtant, bien que belle à croquer, la pauvre enfant aurait été bien en peine de perpétrer ce forfait. Il aurait fallu pour cela des fréquentations, des sorties, des amis délurés, toutes choses qui lui étaient inconnues. Antoine Morel n'était pas beau, certes, mais il appartenait à la vieille bourgeoisie exoise des boutiquiers. En tant que telle, sa fortune, amassée sereinement par la famille au cours des ans, représentait un beau paquet tant en rente qu'en bien les immobiliers. Si bien que, quoi qu'il fît ou ne fît pas, ses rentes tombaient régulièrement avec un coussin capable d'amortir bien des écarts. Les parents de Madeleine avaient préféré ce parti à bien d'autres, certes plus prestigieux, mais financièrement beaucoup moins assis. « Tu verras, lui disait son père, dans quelques années, tu nous remercieras. » Le père de Madeleine, médecin de son état, avait-il parié sur la longévité de son futur gendre qui croquait la vie par les deux bouts ? N'ayant pas d'héritier et marié sous le régime de la communauté, Antoine laissait donc à son épouse presque toute la fortune des Morels. Madeleine disait donc manquer d'air depuis quinze ans, mais à cette heure, beaucoup de femmes auraient envié sa place. Capitre troisième. La sonnette retentit et Madeleine, tirée de ses réflexions, actionna l'ouvre-porte. Aussitôt des voix se firent entendre dans l'entrée. Madeleine reconnut celle du commissaire, accompagnée du sergent de ville et du docteur Carrère. Madeleine fit entrer les trois hommes. « C'est au fond du couloir, sur la gauche, » indiqua-t-elle. Elle fut bien obligée de les suivre pour leur montrer le corps. « Voilà, c'est là, » dit-elle simplement. Les trois hommes firent cercle autour du mort et chacun garda le silence pendant une dizaine de secondes, contemplant la scène. Puis les langues se délièrent. Le docteur se pencha et examina la blessure en jetant un coup d'œil au coin de la paillasse. Il demanda de l'aide pour tourner légèrement le corps sur le dos. « Madame, s'il vous plaît, » demanda le médecin en montrant la porte du regard. Madeleine avait compris et sortira. Aidé des deux autres hommes, le docteur remonta la chemise du mort pour examiner son corps. Il ne releva aucune autre blessure. Ayant rabaissé la chemise, il rappela Madeleine. « Effectivement, M. Morel s'est fracassé le crâne en tombant sur le coin de fer du potager. C'est un accident banal mais, malheureusement, fatal. C'est arrivé hier en tout début d'après-midi ou en fin de matinée. » Il se releva et se tourna vers le commissaire, attendant que ce dernier ajoutât quelques mots. « C'est un malheureux accident, » dit le policier à voix basse. « On ne prend jamais assez de précautions. » Le sergent de ville, Benjamin Dulot, ne voulait pas être en reste. Depuis deux minutes, il considérait la scène avec circonspection. Il se racle à la gorge avant de déclarer. « Il y a tout de même quelque chose de bizarre. S'il se préparait à enfiler son pantalon, pourquoi le tenait-il de la main droite par la partie gauche de la ceinture ? De cette façon, même avec un bon équilibre, il est impossible de passer son pantalon, à moins de sauter dedans, » ricana-t-il. La plaisanterie ne fut guère appréciée. « C'est vrai, » dit le commissaire Bougon. « Il s'est trompé, mais il s'y serait repris s'il n'était pas tombé. « Certes, certes, » remarqua le docteur. « Mais pourquoi ne pas s'être appuyé justement contre le potager ? Il était tout à côté. » « Ma foi, » réfléchit le sergent de ville. « On peut remarquer que sa tête est à plus de quarante centimètres du pied de la paillasse. On croirait qu'il a rebondi après s'être cogné. » « Mouais, » murmura le commissaire, peu convaincu par la remarque. « Et pourquoi enfiler son pantalon dans la cuisine ? » s'étonna le médecin. « Mme Morel, votre mari était-il coutumier du fait ? » « Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent frapper à cette porte ? » demanda-t-il en désignant la porte palière de la cuisine. Madeleine sembla se réveiller et secoua ses cheveux. « Oui, Mme Cohen qui me fait la lessive et Marie Pouleuf qui vient pour le repassage et le ménage. » Les trois hommes connaissaient bien Marie Pouleuf, jeune femme à corte qui faisait tourner bien des têtes dans le quartier. « L'un des deux a donc dû frapper à cette porte ? » « Votre mari devait être en train de se changer. Il s'est précipité vers la cuisine, comptant filer son pantalon en chemin et voilà. » « Il était tellement pressé, remarqua le sergent, qu'il allait mettre son pantalon sans caleçon. » « Oui, bof ! » dit le commissaire qui remarqua des signes de lassitude chez Madeleine. Il se souvint de la demande du maire de boucler rondement cette affaire. Il n'était pas nécessaire d'épiloguer. Le mort avait suffisamment attendu et d'ailleurs le faisait sentir. « Bien ! » conclut le commissaire. « Nous allons vous laisser, Mme Morel. Le nécessaire va être fait auprès des ponts funèbres municipales. Vous serez prévenus dans l'après-midi. » « Auparavant, messieurs, ce serait bien aimable à vous de porter feu mon époux sur son lit. Je pense que Marie et Mme Cohen m'aideront à l'habiller, mais même à trois. Il sera beaucoup trop lourd pour qu'on puisse arriver à le soulever et à le déplacer. » Les trois hommes s'exécutèrent, deux par les épaules et un par les pieds. Dès qu'ils furent partis, Madeleine ouvrit toutes les fenêtres de l'appartement au risque de casser des carreaux par le courant de l'heure. Quatrième Martha Cohen habitait avec sa sœur Anne et Rachel rue des quarts d'heure. Dans le quartier jadis appelé la Juiverie, qui n'était pas comme certains le croyaient, malfamé, mais peuplé de gens simples et besogneux. On y travaillait beaucoup, on y dormait moins et on y mangeait encore moins. Leur petite maison étroite à deux étages, tout en hauteur, était sombre et humide. Bien qu'ayant de bien modestes revenus, elles en étaient toutes deux propriétaires. Très jeunes, elles avaient perdu leurs parents. Le père était mort écrasé par une charrette, et la mère avait été emportée par la typhoïde. En attendant qu'elles puissent subvenir à leurs besoins, la communauté juive s'était occupée d'elles. Rachel exerçait désormais le métier de matelassière, rebattant les matelas et les bourrons de laine neuve que lui fournissaient les confrères quart d'heure. C'était une petite clientèle comme lingère. Ce n'était pas l'opulence, mais elles gagnaient honnêtement leur vie en ne prenant jamais de vacances. Toutes deux étaient veuves et, à la quarantaine, elles avaient abandonné toute velléité conjugale, trop prise par leur métier. Chacune avait été mariée, mais le sort avait continué à s'acharner sur elles. Rachel avait épousé un jeune artilleur qui avait été décapité à Sedan. Le mari de Martha, charpentier, avait succombé à la tuberculose. L'une comme l'autre avait pourtant trouvé moyen de remercier l'Éternel, Rachel pour avoir évité à son mari de souffrir et Martha pour ne pas avoir contracté le bacille de la maladie. C'est assez dire qu'elles avaient entièrement remis leur vie entre les mains du Très-Haut. Le samedi, respectant scrupuleusement le Shabbat, les deux sœurs ne travaillaient pas et restaient chez elles. Vers trois heures de l'après-midi, on toqua la porte d'en bas. Ne recevant que rarement des visites, chacune se précipita pour descendre ou ouvrir. C'est finalement Martha qui, la première, découvrit Madeleine, l'être étirée et l'air préoccupée. « Madame Morel, qu'est-ce qui vous arrive ? Entrez, ne restez pas dehors ! » Les deux femmes montèrent à l'étage où Madeleine salua Rachel. « En revenant de visite, j'ai trouvé mon mari mort au beau milieu de la cuisine. Vous parlez d'une histoire ? » dit-elle en se laissant tomber sur une chaise. « Mais comment ? » demanda Martha. Il était pourtant en bonne santé. « Remettez-vous, Madame Morel. Vous devez être secouée, » lui dit Rachel. « Tenez, buvez un verre d'eau. Racontez-nous, ça aide. Et puis avec ce vent, qu'elle plaît ! » Rachel s'exprimait d'une voix douce et lente, celle qu'on adopte pour calmer les enfants. Elle parlait toujours ainsi, même à ses clients, et cela correspondait bien à son physique tout en rondeur. Martha, rabelée et vive, était moins avenante. Madeleine les mit donc au courant de l'événement, sans entrer vraiment dans les détails. Les réplorer des deux sœurs ne réussit pourtant pas à lui tirer une larme. « C'est un accident idiot, » se lamenta Martha. « Le pauvre n'avait pas mérité ça. » « Tu dis des bêtises, ma sœur, » rétorqua Rachel de son ton ouaté. « Aucun homme ne mérite la mort. Quand allez-vous l'enterrer ? » continua-t-elle. « Lundi matin, les ponts funèbres sont venus me prévenir. » « Ah oui, dans votre religion, on n'enterre pas le dimanche, » remarqua Martha. « Vous aurez le temps de prévenir les gens, » interrogea Rachel. « J'ai déjà commencé à faire passer le mot. Ex est petite, et les nouvelles circulent vite. De toute façon, en cette saison, nous ne pouvons pas attendre trente ans. Il faudrait habiller, Morel. En tout cas, je ne peux pas y arriver seul. Il est bien trop lourd. » « Et vous êtes venus demander que vous aide, c'est ça ? » dit Martha sans détour. « Eh oui, ce serait gentil. Ma mère ne pourrait être là que dimanche après-midi, et même à deux, je crois que ce serait impossible. » « Aujourd'hui, on ne peut pas, madame Morel. C'est Shabbat. Nous, on ne doit pas toucher les morts ce jour-là. Mais dès demain matin, je viendrai vous aider, déclara Martha. De toute façon, habillé ou non, il reste sur son lit et le temps fait tout de même son œuvre, vous me comprenez. » Madeleine baissa la tête. Martha avait malheureusement raison. Tant que Morel ne serait pas sortie de la maison pour sa dernière demeure, la nuisance serait la même, en chemise ou en redingote. « Pourquoi n'allez-vous pas demander de l'aide à Marie Pouleuf ? Elle est dégourdie et vigoureuse. » Marie Pouleuf était une jeune femme qui élevait une dizaine de poules et vendait leurs œufs au marché. En réalité, elle se nommait Rour, mais tout le monde la connaissait sous le surnom qu'il lui avait valu son activité. Elle habitait rue Hormone Vieille au rez-de-chaussée d'une maison, et ses poules s'ébattaient dans une petite cour intérieure entièrement fermée. Dans le vieil Aix, il n'était pas rare de trouver des maisons dans lesquelles on élevait des lapins, des bolails, et même, dans le faubourg, des vaches. Ainsi, on n'avait pas à payer l'octroi pour les marchandises, puisqu'elles provenaient de la ville même et leurs prix étaient sans concurrence. Il suffisait de rencontrer Marie Pouleuf une seule fois pour en garder un souvenir excitant. Intelligente et délurée, la jeune femme ne passait pas inaperçue. Elle était repasseuse et travaillait à domicile ou bien chez une femme qui tenait boutique quand cette dernière réclamait son aide. Très jolie, elle avait le chic pour mettre son corps en valeur, avec un rien coquin qui tournait la tête des hommes. Toutefois, elle ne rechignait pas la besogne et gagnait honnêtement sa vie, n'ayant jamais succombé à ceux qui lui proposaient de l'entretenir. « Oui, Marie, j'avais pensé à elle aussi. C'est vrai qu'elle est dégourdie, reconnut Madeleine. Je sais à peu près où elle habite, rue Aumone Vieille, mais... » « Vous n'aurez qu'à vous guider au caquettement des poules, » dit Rachel en souriant. On se donna donc rendez-vous pour le lendemain neuf heures et Madeleine prit congé des deux sœurs. Martha la raccompagna au bas de l'escalier et songeuse la regarda s'éloigner. Pourquoi Martha n'avait-elle pas dit à Madeleine que la veille elle s'était rendue chez elle dans la matinée avec une corbeille de linge propre ? Elle était passée par la porte de la cuisine dont la serrure n'était pas fermée. De toute façon, elle possédait une clé de cette porte, tout comme Marie d'ailleurs. Selon un rituel établi, elle déposait le linge propre derrière la porte et prenait la corbeille de linge sale que lui avait préparée Madeleine. Ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle dérangeât sa patronne. Cette matinée-là, Madeleine, absente, n'avait pas préparé le linge sale. Martha laissa donc la corbeille du propre et se préparait à partir quand elle perçut des éclats de voix venant du fond de l'appartement. Elle reconnut celle de Morel qui riait à gorge déployée. Une femme lançait également quelques cris perçants qui faisaient redoubler l'hilarité de Morel. Puis Martha entendit des pas précipités dans le couloir. Le sol de l'appartement tremblait, certainement sous le poids de Morel, ce qui acheva d'affoler Martha. Sans demander son reste, elle se glissa sur le palier en tirant la porte. Elle rentra directement chez elle et ne parla de rien à sa sœur. chapitre cinquième Madeleine parvint sans mal à trouver la maison de Marie-Pouleuve grâce à une bonne vieille qui balayait devant sa porte. Elle lui indiqua aussitôt celle de la jeune femme. « C'est la porte bleue là-bas. Elle doit y être parce que son galant vient juste d'entrer dans la maison. » Madeleine frappa et attendit une minute. Elle entendit des pas et un jeune homme lui ouvrit la porte. Il était beau comme un ange et seule sa courte barbe empêchait de le confondre avec une jolie fille. Dès qu'il vit Madeleine, son teint se colora. Visiblement intimidé, il balbutia. « Vous voulez voir Marie ? » « Oui, si elle est là. » « Elle est là, mais elle ne va pas bien. Je ne sais pas ce qu'elle a et elle ne veut pas que je fasse venir un docteur. Je vais lui demander si elle veut vous parler. » Là-dessus, le jeune homme disparut. Visiblement, Madeleine avait produit sur lui beaucoup d'effets. Elle fut pourtant contrariée de ne pas avoir été directement introduite et en profita pour inspecter la rue. C'était une des plus étroites de la vieille ville, mais pourtant une des plus propres. Étant assez pentue, deux ou trois seaux d'eau suffisaient à la nettoyer. L'amoureux de Marie revint et fit entrer Madeleine. Elle constata que le jeune homme se troublait à nouveau. Il connaissait la patronne de Marie, car celle-ci la lui avait montrée de loin, mais jamais il n'aurait cru que cette femme était si grande et si belle. « Une vraie reine » pensa-t-il. « Voilà ! » fit-il en montrant Marie sur son lit. Il s'écarta pour livrer passage à Madeleine. À la vue de sa patronne, Marie s'agita et voulut se redresser. Madeleine prévint son geste et la força doucement à rester couchée. « Reposez-vous, ma fille. Je ne veux pas vous créer de dérangements. » Appeler sa fille une personne qui n'a que dix ans de moins faisait partie de ce ton protecteur et affectueux que les maîtresses de maison avaient pour leurs servantes. Madeleine toucha le front de Marie qui était visiblement très affolée. « Je pense qu'elle a un peu de fièvre. » Madeleine avisa une serviette qui séchait sur un fil à la fenêtre. Elle s'en saisit et alla la mouiller au robinet de la cuisine. Puis elle en tamponna le front et les tempes de Marie. « Qu'est-ce qui vous arrive, Marie ? C'est la première fois que je vous vois ainsi. Vous avez mal quelque part ? » « Non, madame, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quelquefois, je tremble, mais je sais que ça va me passer. » « Vous ne seriez pas enceinte par hasard ? » demanda Madeleine à voix basse. « Oh non, madame, ça ne se peut pas. » Cyprien, c'était son nom, jugea bon d'intervenir. « Je l'ai trouvé dans cet état-là ce matin. Ça l'a prise dans la nuit. » Son regard était tout énamouré devant les visages de ces deux jolies femmes. Celui de Marie, beau malgré les larmes qui vernissait ses joues et celui de Madeleine, plein de bienveillance et de gravité, ses longs cils penchés sur Marie. Ébéniste de son métier, il se dit qu'il devrait s'exercer à la sculpture pour immortaliser ses belles expressions. « Ne vous inquiétez pas, madame Morel, je vais déjà mieux. Il faut simplement que je me calme. » « Qu'est-ce qui a pu lui causer ce tourment ? » se demanda Madeleine à haute voix. « Je ne sais, » répondit Cyprien. « Ma mère avait jadis ce genre de trouble de temps en temps. « Faites-la boire, mais surtout pas de café. Tenez, avez-vous de la camomille ? Il faut qu'elle dorme pour se remonter. J'ai de la tisane de coquelicots, c'est souverain pour faire dormir les gens. Vous me raccompagnerez et je vous la donnerai. » Cyprien dansait d'un pied sur l'autre puis, finalement, il se lança. « Vous êtes venu pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, c'est ça ? Nous le savions déjà par le sergent de ville qui est de nos amis. Oui, hélas, je venais demander son aide à Marie, mais je vois que c'est plutôt à moi de lui apporter la mienne. Demain, je serai occupée, mais j'aimerais que vous veniez me donner de ces nouvelles dès le matin. Ne vous inquiétez pas, madame, je vais me remettre. Ne vous occupez pas de moi, vous avez suffisamment à faire. Il faut que je dorme, vous avez raison. Vous ne m'avez pas présenté votre amie, Marie ? demanda Madeleine avec un bon sourire. Je me nomme Cyprien Guirant et je suis menuisier béniste, là, juste à côté. Madeleine avait effectivement remarqué qu'un atelier ouvrait ses portes un peu plus bas dans la rue et laissait voir les artisans au travail. Enchanté, dit-elle à Cyprien. C'est vrai que le jeune homme, en plus d'être beau, inspirait confiance et sympathie et ils vont bien ensemble, se dit Madeleine. Vous venez chercher la tisane, Cyprien, dit-elle en se dirigeant vers la sortie. Elle prit finalement congé de Marie en lui posant un baiser sur le front et recommanda de venir la prévenir s'il y avait quoi que ce fût. Ne sois pas long, Cyprien, et fais attention, lui glissa Marie avant qu'il ne parte. Pour éviter les racontards du genre, eh bien la veuve, elle n'a pas attendu que son mari est en fois dix pour lui trouver un remplaçant. Madeleine marchait une dizaine de mètres devant Cyprien. Le mistral s'était renforcé et rafraîchi. Le vent rebondissait sur les façades et changeait continuellement de direction. Il vous rappelle visage, vous remplissant le nez et les yeux de poussière et quelques secondes après, vous poussait sans prévenir dans le dos en soulevant les jupes des femmes. Madeleine gardait ses deux mains au bas de sa robe pour prévenir tout en bol. C'était pénible, énervant et rendait bête et gens à cran. Elle apprécia le calme de l'entrée et mit une grande seconde à retrouver son ouïe. « J'ai toujours eu horreur de ce vent, » se plaignit-elle. « Ça lave le ciel, peut-être, mais ça nous rend tous à moitié fous. » « Ce temps-là, » répond Cyprien, « c'est la mort du charpentier. » « Venez, » lui dit Madeleine en empruntant l'escalier. Cyprien était visiblement très ému de se retrouver seul près de cette femme dans un endroit clos. Il ne savait quelle contenance adopter. Madeleine le regarda droit dans les yeux en penchant légèrement la tête, comme quelqu'un de curieux qui attend une réaction. De toute évidence, elle s'amusait de l'embarras de Cyprien pour qui cette situation était intolérable. « C'est ce temps-là, » finalement, il demanda gauchement « Où est-il ? » Le visage de Madeleine s'assombrit. La récréation était terminée et elle lui en voulait d'avoir brisé le charme. « Au fond du couloir, là-bas, » montra-t-elle du doigt. « Je... Vous pourriez me dire ce que vous vouliez à Marie ? Vous avez parlé d'aide. Oui, je voulais qu'elle m'aide à l'habiller. Mon mari est lourd comme... Elle allait dire comme un âne mort et se rendit compte à temps que ces mots étaient inconvenants et irrespectueux pour le défunt. « Enfin, ça ne sera pas une mince affaire, » continua-t-elle. « Demain matin, Mme Cohen viendra m'aider, mais même à deux, je crois que nous aurons du mal. » Cyprien remarqua que Madeleine était soucieuse et un peu désemparée. Il osa proposer son aide. « Je crois être suffisamment fort pour remplacer Marie avantageusement. Je peux venir si vous le voulez. Je pense que Marie n'y verra pas ombrage. » « Pourquoi cette remarque ? » pensa Madeleine. Cyprien avait-il à l'esprit la même préoccupation qu'elle ? « Demain, ils ne seraient pas seuls tous les deux et les convenances et l'honneur seraient saufs. » « Les convenances, parlons-en, » se dit-elle, « toujours agir en fonction d'elle, alors que mon mari m'a fait porter des cornes pendant des années. » « C'était respecter les convenances, ça ? » Elle secoua ses cheveux comme pour chasser cette réflexion. « Pourquoi pas ? J'accepte volontiers votre aide. Vers neuf heures, ça ira. » « Parfait, madame Morel. » « Allez, venez, je vais vous donner la tisane. » Elle l'amena dans la cuisine et Cyprien jeta un coup d'œil circulaire à la pièce. Madeleine lui désigna le coin du potager. « Vous voyez, c'est là-dessus qu'il est tombé. Le pauvre s'est fracassé le crâne. » Elle remarqua que c'était la première fois qu'elle avait un mot de compassion. pour feu son mari. Elle mit cela sur le compte des choses qu'on dit comme ça, machinalement, sans les penser vraiment. Cyprien continua sur le même registre. « Oui, en plus, avec le poids du corps, c'est malheureux. » « Voilà, » dit-elle en lui donnant le paquet. « Laissez infuser un bon quart d'heure au moins. » Cyprien prit congé de Madeleine en continuant à capter son regard. Une intimité inattendue et insidieuse venait de les enrober dans ses filets. Cyprien n'éprouvait plus ni honte ni timidité. Il osait la regarder sans dissimuler ses sentiments. Après tout, se dit-il, il n'y avait rien de mal. « À demain, » fit-elle avec grâce. « À demain, Mme Morel, » lui répondit-il avec cette fois un vrai sourire. Chapitre sixième Restée seule, Madeleine jeta un regard autour d'elle. Il fallait qu'elle reprît le cours des choses en main. Depuis le matin, elle était le jouet des événements et avait horreur de ce genre de situation. Elle se prépara un café et ouvrit la fenêtre qui donnait sur une très étroite cour intérieure, tellement étroite d'ailleurs, qu'on pouvait passer de cette fenêtre à celle qui était perpendiculaire et qui donnait dans l'escalier de l'immeuble voisin. Certes, il fallait être à droit et un peu casse-cou puisqu'on devait marcher pendant un peu plus d'un mètre sur une saillie de la façade. Elle n'avait jamais remarqué ce détail. Il faut dire que la cuisine n'était pas la pièce qu'elle fréquentait le plus. Elle s'assit, l'écoute sur la table et songeuse, tenta de faire le point. Dans son cas, on ne pouvait parler de chagrin. Mais il fallait tout de même passer ce guet de l'état de femme mariée à celui de veuve, sans enfant, et elle le reconnaissait aisément, fortunée. Il fallait désormais qu'elle naviguât entre le repli sur soi et la jouissance en tabou d'une liberté totale. Elle pouvait maintenant avoir une vie sociale personnelle, donner son temps dans des associations, développer son propre cercle de relations, aller plus souvent au théâtre et aux concerts. Il n'était pas dans son intention de jeter l'argent par les fenêtres, mais elle voulait vivre pour et par l'esprit. Elle ferma les yeux pour trouver en elle la ressource nécessaire à supporter les deux prochaines journées qui seraient des moments pénibles. Elle savait que personne ne pourrait l'aider, surtout pas ses parents, qu'elle devrait supporter en plus du reste. Puis elle ne put faire autrement que de revenir sur la mort de Morel. La cause était entendue et la faire classer, mais elle aurait bien voulu savoir, tout de même, comprendre. Que faisait-il dans la cuisine ? Quelqu'un avait-il effectivement toqué à la porte ? Sans pouvoir entrer puisque Morel s'était flanqué par terre. Alors pourquoi tant de hâte de la part de son époux ? Il aurait suffit qu'il criait quelque chose du genre « Voilà, j'arrive ! » On l'aurait entendu derrière la porte. Il aurait pu alors s'asseoir posément pour enfiler son pantalon. Au lieu de cela, une précipitation du feu de Dieu et un bon drame au final. Ni Martha ni Marie n'auraient pu se servir de leur clé puisqu'il y en avait une dans la serrure. Aucune des deux ne lui avait ayurdi qu'elle était venue et avait trouvé porte de bois. De toute façon, Madeleine n'avait rien demandé. Non, vraiment, Morel avait beau être fantasque, il y avait là un point qu'elle ne comprenait pas. Elle regarda l'heure au grand réveil de cuivre qui trônait sur la botte au-dessus de la cuisinière. Sept heures du soir et le jour commençait à décliner. En pensant à Marie, elle se dit que deux œufs au plat avec un peu de lard ne lui feraient pas de mal. Elle ferma la porte de la cuisine pour éviter des odeurs incongrues et en un tournement, elle eut préparé son repas. Satisfaire sa faim lui apporta la sérénité attendue. Pendant quelques minutes, elle ne pensa plus à rien. tout en mastiquant, son regard errait tout autour de la pièce. Il y avait un détail qui l'intriguait, mais elle n'aurait pu dire lequel. C'était un sentiment diffus dont la cause ne parvenait pas jusqu'à la conscience. Tant pis, se dit-elle, et elle lava son couvert puis y chercha un torchon propre. Au fait, il y en avait dans la corbeille derrière la porte. Elle alla en prendre un qui se trouvait juste sur le dessus de la pile. Soudain, en essuant son verre, elle faillit le casser de saisissement. Elle regardait la corbeille comme si elle était frappée d'hébétude. Elle venait de trouver ce qui n'allait pas. Lorsque vendredi, en début de matinée, elle avait été prendre la patage pour Marseille, la corbeille ne se trouvait pas derrière la porte. Elle en était certaine. Martha n'avait pu la porter dans la journée du samedi puisqu'elle ne travaillait pas. C'est donc dans la journée du vendredi que Martha l'avait déposée. La mort de Morel remontait à 24 heures d'après le docteur, donc dans la fin de la matinée du vendredi. Pourtant, il n'y avait que son mari qui avait pu fermer la porte en laissant la clé dedans. Martha était donc nécessairement passée avant l'accident. Avait-elle vu son mari ? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit ? « Bof ! » se dit-elle. « Je comprendrai plus tard. » Tout ceci n'était plus très clair dans son esprit. Vu l'heure, elle espéra que personne n'aurait le mauvais goût de faire une visite maintenant. Elle décida donc de préparer sa nuit en espérant qu'elle lui apporterait la solution de ce problème. L'obscurité baignait maintenant le quartier, mis à part le chiche éclairage de deux lanternes le long de la halle au grain. Elle commença par ouvrir les fenêtres de la chambre conjugale pour aérer, puis elle alluma une grosse bougie. non pour veiller le mort à la vérité, mais pour répandre une odeur qui cacherait un peu les autres. Elle ferma la porte de la pièce et se rendit à l'autre bout de l'appartement. Le sofa du salon, trop court, n'était pas assez confortable. En revanche, le bureau était doté d'un radacier rembourré de deux mètres de long qui offrait un bien meilleur couchage. Elle fit juste un brin de toilette, se munit d'une couverture et s'allongea. Pendant cinq bonnes minutes, son esprit vagabonda sans idée précise, puis, au fond de son inconscient, la corbeille de linge propre réapparut dans son esprit. La question était maintenant « Martha a-t-elle vu Morel ou non ? » Quand Madeleine était partie, son mari dormait encore. Il ne devait pas être levé quand Martha était venue et peut-être ne savait-elle même pas que Morel était dans la maison. Si tel était le cas, pourquoi ne pas avoir rangé la cuisine comme elle en avait l'habitude le matin ? Elle devait être pressée. Voilà la vraie raison. N'empêche que Morel avait bien dû se lever pour fermer la porte à clé en la laissant dans la serrure. Alors, pourquoi était-il toujours en chemise, les fesses à l'air, après-de-midi ? Elle s'endormit sur cette pensée et ne se réveilla que vers six heures du matin. Elle alla dans la chambre, non pour voir si son mari s'était levé, s'amusa-t-elle à penser, mais pour voir dans quel état physique et olfactif il était. Tout allait à peu près bien. Elle ferma les volets et s'aperçut que d'en bas, une vieille dardait ses regards avec un étonnement doublé de réprobation. Eh ben, avait-elle l'air de dire, c'est maintenant que tu fermes tes fenêtres pour le deuil. Ce regard eut pour effet d'enflammer l'humeur de Madeleine. Et quoi ? Qu'a-t-on à me reprocher ? N'ai-je pas promené mes cornes avec humilité et abnégation dans les salons de toute la ville ? Combien de vexations ai-je supporté de la part de ces pains bêches anguirlandais comme des arbres de Noël qui me présentaient avec condescendance leur mari ? Le valeureux capitaine de Dragon, celui-ci le dandy du barreau, celui-là le célèbre magistrat machin-truc. Combien de couleuvres m'a-t-il fallu avaler ? Combien de fois ai-je repoussé les avances de tous ceux genouvieux qui voulaient à toute force m'apprendre les vrais amours ? Avec la réaction de cette vieille, Madeleine comprit également que le quartier devait maintenant savoir la nouvelle ainsi que tout le bourg Saint-Sauveur. Oh ! L'âme de Morel envolé d'un coup de mistral ne passionna pas l'opinion. Non, ce n'était pas une nouvelle, ça. Ce qu'on aimait ? C'était celle qui vous faisait rentrer plutôt chez vous à la nuit tombée, en marchant plus vite dans les rues sombres, les fesses serrées. Une vieille égorgée devant sa porte, une famille de paysans massacrée dans sa ferme par des chauffeurs, un meunier broyé dans son moulin, ça, oui, c'était des nouvelles, des vraies. L'homme, contrairement aux autres animaux, aime avoir peur, c'est dans sa nature. Un boutiquier qui se casse la gueule dans sa cuisine et de plus, en chemise, ce n'est même pas un fait divers, tout au plus un chien écrasé. C'est un drame de la bêtise, pitoyable. Sans qu'elle en eut vraiment conscience, Madeleine était atteinte par le ridicule de la situation et ceci ajoutait encore à sa colère. Même sa mort, m'aura ridiculisé. Chapitre septième Martha arriva presque en même temps que Cyprien qui donnait des nouvelles rassurantes de Marie. Demain, dit-il, elle sera sur pied, elle a bien dormi. On se mit au travail pour la toilette du mort. Martha fit remarquer que la chemise de Morel avait une tâche de sang derrière l'épaule. On va lui en mettre une propre, proposa Cyprien. Martha chercha dans l'armoire mais n'en trouva pas, puis elle se ravisa. « Je crois qu'il y en a une dans la cuisine. » Elle revint effectivement avec une chemise propre et repassée. « Où était-elle ? » demanda Madeleine. « Bah, dans la panière du repassage, » répondit Martha, étonnée de la question. La besogne ne se fit pas sans mal, mais grâce à Cyprien qui se chargeait de soulever le corps, les deux femmes réussirent à passer ses vêtements au mort. Bien entendu, on fit l'économie du caleçon et du tricot de corps. La chemise et le pantalon furent enfilés à même la peau. La redingote posa beaucoup de problèmes. Dans son fort intérieur, Madeleine pestait contre la rigidité du mort. On dirait qu'il le fait exprès. Puis, se ravisant, « Non, tu peux être excédée, mais ne sois pas méchante. » Martha, esprit éminemment pratique, trouva vite la solution. Elle ouvrit le vêtement dans le dos d'un coup de ciseau et chaque bras fut enfilé indépendamment. Une fois boutonnée, la bille était très saillant. Ils croisèrent les mains du mort sur la poitrine et y mirent un crucifix. Morel était prêt pour recevoir ses affligés. Ils rangèrent la chambre, disposèrent des bougies sur la commode et la table de chevet. Madeleine demanda à Martha de l'aider à mettre un peu d'un peu d'ordre dans l'appartement. L'après-midi du dimanche fut un des moments les plus pénibles de la vie de Madeleine. Les visites se succédèrent les unes derrière les autres. Des boutiquiers aux collants pesés, des femmes en robes sombres entortillées dans des colliers d'obsidienne ou de jet, au milieu de fleurs de dentelles noires, aux chapeaux volumineux, aux corsets faisant remonter la graisse de l'estomac par les seins qui semblaient vouloir s'échapper du corsage. Au seuil de l'appartement, tous montraient une mine catastrophée comme s'il s'agissait d'un cataclysme, ce qui ne les empêchait pas de se coinfrer de biscuits et d'avaler des litres de thé et de café que servait Martha, de se promener partout comme s'ils étaient chez eux. Quel malheur, le pauvre ! Ces mots étaient sur toutes les lèvres. La coterie d'amis de Morel ne dérogea pas à la règle. Pourtant, dans l'escalier du retour, il se poussait du coude et lâchait de gros rires. Madeleine avait mis des bottines à hauts talons et dominait toute cette engence de la tête. Elle dut faire le constat que ce monde n'était décidément pas le sien. Elle était allée soit avec des gens du peuple, simples et vrais, soit avec des nobles déchus qui, ayant tout perdu, se consolaient dans les arts et la culture. Une seule personne sut lui tirer des larmes, sa marraine, qui à son arrivée lui sourit gentiment au lieu de prendre un air et pleurer. C'était la seule personne pour qui Madeleine avait une réelle affection. Elle lui a envie de lui dire « Dis ma reine, comme ils sont laids, gras, bruyants, fais-les tous partir. » Elle lui glissa tout de même « Regarde-moi-les, on est une bande de corbeaux. » Quand tout fut fini, Madeleine se laissa tomber dans le sofa et appela Martha. Dans un élan d'affection, elle l'entoura de ses bras. « Ah, Martha, vous m'avez tellement bien aidée. Sans vous, taisez-vous, madame, vous allez dire des bêtises. » Le lendemain, lundi, après l'élevée du corps, on accompagna le catafalque jusqu'à la cathédrale Saint-Sauveur. Madeleine, fidèle à ses habitudes, n'avait pas mis de chapeau mais posé une mentille en dentelle noire sur ses cheveux. Un mouchoir pressé contre le nez achevait de lui donner un air acceptable de veuve et pleurer. On suivit ensuite l'enterrement jusqu'au cimetière Saint-Pierre. Tout était consommé et la nouvelle vie de Madeleine allait pouvoir commencer. Elle ne se sentait pas d'entamer ou de prolonger des relations avec les gens qu'elle avait côtoyés. Elle ne les connaissait pas et ne désirait pas les connaître. Si elle se faisait de nouveaux amis, ce serait elle-même qui les choisirait et puis elle quitterait cet appartement qu'elle n'avait pas voulu pour un lieu plus retiré et plus tranquille. Seule désormais dans sa maison, elle se mit à repasser en mémoire les dernières heures et une idée lui revint à l'esprit, celle de cette corbeille de linge propre qui semblait être venue toute seule. Tout à coup, elle réalisa que Martha avait trouvé une chemise propre et repassée dans la panière. Pour faire son ouvrage, Marie procédait toujours de la même manière. Elle installait un molleton épais sur la table de la cuisine, puis elle remplissait de braise un lourd fer à chauffage interne. Elle plaçait la pile de linge froissé d'un côté et empilait ceux qui étaient repassés de l'autre. Il n'était pas rare qu'elle chantonna tout le long de l'ouvrage. Madeleine se leva et elle a vérifié. Or, aucune des pièces n'était repassée, la panière ne contenait que du linge froissé. Donc, Marine s'était occupée que de la chemise de Morel. Cuide du reste du linge, alors ? Ceci laissait supposer deux choses. La première était que Marie avait dû venir dans la journée du vendredi. La deuxième était qu'elle avait cessé son ouvrage pour une raison quelconque. Elle était nécessairement venue avant que Morel ne s'étala dans la cuisine, sinon elle aurait donné l'alarme. Pourquoi ne pas avoir été jusqu'au bout de son ouvrage ? S'il avait été interrompu, pourquoi ne pas être revenue le terminer ? Elle aurait peut-être découvert Morel mort sur le sol. Ah ! se dit-elle, elle est peut-être revenue, mais a trouvé porte close. Porte que Morel avait fermée à clé après son départ du matin. Il n'y a que lui qui ait pu le faire. C'était peut-être pour ouvrir Marie qu'il s'est embronché. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit de tout cela ? Elle en arriva à la conclusion que Morel n'était pas seul. Profitant de l'absence de sa femme, il avait invité une poule. Marie avait dû s'en apercevoir. Voilà pourquoi elle n'avait rien dit à Madeleine. Il avait dû faire sortir la belle alors qu'il était à moitié nu et avait donné un tour de clé. Pour une raison quelconque, il était revenu pour ouvrir la porte précipitamment. Après tout, finit-elle par penser, rien ne prouvait qu'il se fût fichu par terre en voulant aller ouvrir la porte. Pas clair tout ça. Enfin, il était mort. Ça, c'était du concret. Puisqu'elle en était au corbeil, elle en revint à des considérations pratiques. Madeleine se mit à trier le linge à laver. Torchons, nappes, serviettes avaient été salis en quantité par les invités. Elle enleva de la corbeille la chemise de Morel qu'il n'était plus nécessaire de laver et encore moins de repasser. Elle remarqua alors sur l'épaule gauche une fine trace de cendres. Bizarre, se dit-elle, mais il n'y accorda pas plus d'attention et continue à s'entrer. Deux jours plus tard, Marie Pouleuve réapparut plus radieuse que jamais. Un minois frais et souriant changeait Madeleine de toute cette noirceur où elle avait baignée ces trois derniers jours. La vie reprit comme avant entre Martha et Marie qui continuaient à remplir leur office en attendant que Madeleine déménageât. Le soir, Madeleine posait le livre qu'elle lisait en réfléchissant à une foule de choses. La lumière se faisait peu à peu en elle. Son esprit semblait travailler tout seul, indépendamment de sa volonté, même dans son sommeil. Elle se livra à de nouvelles investigations, suivies de nouveaux raisonnements et eut finalement la certitude d'avoir enfin découvert la vérité qu'elle garda pour elle-même, se contentant de trouver de nouvelles raisons pour étayer ses thèses. Chapitre 8e Un après-midi de septembre, Martha et Marie étaient toutes deux chez leur patronne à leur ouvrage. Vers 5h, Martha remonta du rez-de-chaussée où se trouvait la buanderie. Madeleine leur proposa alors un café avec quelques calissons. Elles s'installèrent toutes les trois autour de la table de la cuisine comme trois bonnes camarades. Quand elles ont repris leurs aises et bu quelques gourgées de café, Madeleine posa ses longues mains bien à plat devant elle sur la table, se rengorgea un peu pour se préparer à prendre la parole. Bien, commença-t-elle. Je sais que je passe souvent pour une niaise et une aveugle parce que les gens croient que je ne me suis jamais aperçu que mon mari me trompait. Sachez que je l'ai toujours su car sa première maîtresse, c'est moi-même qui l'ai poussée dans ses bras. Eh oui, ça vous étonne, hein ? Ce qui veut dire que je suis loin d'être une demeurée et que je vois et comprends beaucoup de choses. Les deux femmes en face d'elle ne savaient quelle contenance prendre. Elles comprenaient bien que quelque chose de décisif allait arriver, mais quoi ? Nous allons commencer par vous, Martha. Vous ne me l'avez pas dit, mais je sais que vendredi matin, le jour de la mort de mon mari, vous êtes venu ici, certainement peu après que je sois parti. Vous êtes entré avec votre clé pour laisser une corbeille de linge propre que vous avez posée derrière la porte. À ce moment-là, Morel était dans la maison. « Je pense que si vous l'aviez trouvé mort, sans être allé chercher du secours, ça aurait été un grave délit. Mais cela ne vous ressemble pas, Martha. Alors vous avez dû voir mon mari en allant dans la chambre pour essayer de refaire le lit. Ou bien vous avez dû l'entendre s'il était levé. Mais vous n'avez rien fait d'autre dans la maison alors qu'habituellement vous rangez la vaisselle de la veille. Vous êtes partie précipitamment. Pourquoi ? » Madeleine fit une pause sans lâcher du regard Martha qui resta muette. Elle savait qu'un arrêt ne ferait qu'augmenter la tension. Puis, lentement, elle reprit. « Vous ne m'avez rien dit de cela, et je crois savoir pourquoi. Mon mari n'était pas seul, et vous avez voulu me le cacher pour ne pas me faire de peine. Martha, vous allez maintenant me dire toute la vérité. J'attends. » Martha baissa la tête et devint très pâle. Elle se racla la gorge avant de l'éclarer d'une voix blanche. « C'est ça, madame Morel. Votre mari n'était pas seul. Il riait comme un minot et il devait courir dans l'appartement. Je n'ai rien vu parce que je ne suis pas sorti de la cuisine. Et puis... Allez, Martha. Continuez. » demanda Madeleine d'un ton coupant. « Et puis j'ai entendu des cris de femmes. Ils devaient les courir après pour s'amuser. Moi, je ne voulais pas me mêler de tout ça. Quand j'ai entendu qu'ils venaient vers ici, j'ai filé sur le palier et j'ai refermé la porte. C'est tout ? Oui, madame Morel. Je vous ai dit la vérité. Et cette voix de femme, vous n'avez pas pu la reconnaître ? Non. » Madeleine claqua le bois de la table du plat des mains, puis, avalant sa salive, elle se tourna vers Marie. « À vous maintenant, ma fille. » « Vous non plus ne m'avez pas dit la vérité. Vous êtes venue aussi, vendredi matin. Il est possible que vous ayez été toutes les deux dans l'appartement, d'ailleurs. Vous avez eu le temps de repasser une chemise, une seule chemise. Vous savez, Martha, celle qu'on a mise à mon mari. Mais vous vous en êtes arrêtée là, Marie. Vous non plus. Vous n'avez pas pu ne pas remarquer que mon mari était dans l'appartement. Martha, vous n'avez pas vu Marie ? Non, madame. Bien. Toujours est-il que si Marie n'était pas dans la cuisine, c'est qu'elle était dans le reste de l'appartement. Et la voix que vous avez entendue, Martha, c'était celle de Marie. Madeleine ménagea une autre pause. Les deux femmes étaient blêmes et auraient donné beaucoup pour ne pas être là. Martha avait volontairement refusé de reconnaître la voix de Marie. Pas elle, s'était-elle dit. Continuons, Marie. Vous étiez donc dans l'appartement et Morel vous poursuivait de ses avances. J'en suis quasiment certaine. Alors, je dis vrai, n'est-ce pas ? Oui, oui, madame, balbutia Marie d'une voix à peine audible. Vous vous êtes finalement réfugiée dans la cuisine, le menaçant peut-être d'ameter tout le quartier s'il continuait. Une seconde avant, Martha venait de partir. Marie acquiesça. Martha regardait tour à tour les deux autres femmes avec un étonnement mêlé d'effroi. Madeleine, le visage dur et fermé, continua. Vous avez fermé la porte de la cuisine de Nant dans le couloir, enfin, peut-être, et vous vous êtes installé pour repasser. Vous avez rempli le fer de braise et saisi le premier vêtement, une chemise de Morel, justement. Marie confirma de la tête. Au moment où vous alliez prendre une autre pièce, Morel est entré subrepticement dans la cuisine. Il était déjà en bonne position et il m'a soulevé les jupons et a tenté de me violer, cria Marie. Je le sentais déjà contre mes fesses, c'était affreux. Alors je l'ai repoussé en colère, un peu trop fort. Il a perdu l'équilibre et il est tombé sur le coin de la paillasse. J'ai vite compris qu'il était mort, termina Marie en larmes avec de gros spasmes. Pourquoi n'avez-vous pas appelé ? Vous vous imaginez la scène, lui, les parties à l'air dans cette cuisine, seul avec moi ? On aurait dit que je l'avais provoqué, que je suis une putain et je ne sais quoi encore. Et mon Cyprien, qu'aurait-il cru ? Tout aurait été de ma faute. Ce n'est pas faux ce qu'elle raconte, intervint Martha, prenant la défense de sa camarade. C'est toujours le petit qui a tort. Je vous l'accorde, Martha. Sauf que Marie ne dit pas la vérité, encore une fois. Je vais vous dire, moi, comment cela s'est passé, déclara Madeleine, très calme. Marie laissa tomber sa tête sur la table et se cacha le visage de ses mains. Vous vous êtes brusquement retournée et vous avez frappé Morel à la tête avec votre fer. C'était un réflexe naturel. J'aurais peut-être refait la même chose. Comment je le sais ? interrogea-t-elle. Votre fer a perdu juste un tout petit peu de cendre. Quelques grains sont restés sur la chemise de Morel. Devant le silence de Marie, Madeleine ajouta. Je vois que j'ai raison. Vous vous êtes vite aperçu que vous l'aviez tué quand vous avez vu le sang qui s'échappait de sa blessure. Marie était secouée de sanglots silencieux. Son attitude était plus explicite que des aveux. Il restait à cacher votre geste. Et c'est là que vous avez fait preuve d'une grande intelligence. Marie, presque du génie. Il y avait du bon à prendre dans l'hypothèse de la chute. Vous avez vu que la tête de Morel n'était pas loin du coin du potager. Alors vous avez trempé un vieux chiffon dans le sang de la tâche et vous en avez maculé l'angle de fer. Ce chiffon, je l'ai retrouvé tout au fond de la poubelle le soir du samedi. Vous vous êtes souvenu de ce que je disais toujours à Morel. Asseyez-vous pour enfiler votre pantalon. Un de ces jours, vous allez vous casser la tête. C'est vrai, murmura Martha. Alors vous êtes allé chercher un pantalon et vous l'avez mis dans la main de Morel. Bien joué ! Sauf que vous vous êtes trompé de côté. Tel que Morel tenait son pantalon, il n'aurait jamais pu l'enfiler. C'est d'ailleurs ce tout petit détail qui a déclenché tous les doutes. Seul problème encore, Marie. Le corps était juste un peu loin de l'angle du potager. Alors vous avez fait glisser Morel sur les tomates. Oh ! De quelques centimètres seulement, qui ont dû vous demander beaucoup d'efforts. Mais la peur décuple les moyens. C'est de là, Martha, que venait la traînée de sang dans le dos de la chemise. Vous vous souvenez ? Martha, bien évidemment, ne répondit pas tout de suite. Après trois secondes, elle se hasarda à avancer un mais circonspect et prudent. Mais il fallait quitter l'appartement, c'est ça, Martha, en laissant la clé à l'intérieur de la porte. Madeleine se leva, toujours impavide, et se rendit près de la fenêtre. Venez, venez, je vais vous montrer comment a fait Marie. Cette dernière ne bougea pas, ce qui constituait encore un aveu. Marie est souple, intrépide, et n'oubliez pas qu'elle avait tous les sens en éveil. Elle est donc passée de cette fenêtre à celle-là, qui heureusement ce jour-là était ouverte, au risque de se rompre le coup. Elle s'est retrouvée dans la cage de l'immeuble voisin par où elle est sortie sans être vue. Martha ne savait plus quelle contenance adopter. Le réquisitoire de Madeleine était sans faille, et l'absence de réaction de Marie montrait qu'elle ne s'était pas trompée. « Venez, » dit Madeleine, « rassayons-nous, c'est fini. Encore un peu de café ? » Personne ne répondit. Les deux femmes étaient comme statufiées. Marie semblait attendre que son sort fût scellé. « Vous voyez ? » continua Madeleine. « Pour quelqu'un qui ne voit rien, qui ne comprend rien, je ne me débrouille pas mal, non ? » « J'ai mis un peu de temps, c'est vrai, mais je manque d'habitude. » Une longue minute s'écoula. Finalement, Marie releva son visage ravagé. « Qu'allez-vous faire, madame ? » demanda-t-elle d'une voix méconnaissable. « Ce que je vais faire ? » reprit Madeleine, avec cette fois un fin sourire. Elle laissa passer deux secondes, puis laissa tomber. « Mais rien, ma bonne Marie, rien. Je ne vais rien faire. Ce que vous avez commis n'est pas un meurtre, et encore moins un assassinat. Disons que c'est un accident regrettable, de la légitime défense, en sorte. » Elle se leva et mit les tasses dans l'évier. De dos, elle déclara. « Ce ne serait pas la même chose si vous tuiez à chaque fois vos agresseurs. » Elle alla derrière Marie et lui mit les mains sur les épaules d'un geste protecteur. « Disons que cela restera un secret entre nous trois, un secret pour la vie, jusqu'à notre mort, le secret des trois M, Marie, Martha et Madeleine. » Marie tourna la tête et darda sur Madeleine un regard profond, comme si elle eût voulu atteindre son cœur. « Madame, si vous saviez combien je regrette ? » commença Marie, les yeux pleins de larmes. « Et lui, vous croyez qu'il aurait regretté ? » s'emporta Madeleine. « Allez, ne vous torturez pas. » « Vous n'allez pas me faire encore une grosse fièvre ? » « C'est cela aussi qui m'a mis sur la voie. » Madeleine maintint sa pression sur les épaules de Marie. « Et puis, pardonnez-moi de vous avoir tourmenté. Je ne voulais pas vous mettre à la torture, mais seulement être sûr que j'avais découvert la vérité. Le reste, m'importe peu. » Marie sembla se calmer lentement et Madeleine reprit « Désormais, j'ai assez de moyens pour vous employer toutes deux à plein temps. Vous vous partagerez les tâches comme il vous plaira, pourvu que je sois bien servi. Et sachez que je ne vous refuserai aucune augmentation, pourvu qu'elle soit raisonnable, bien sûr. Et puis, nous partirons d'ici pour tout oublier et recommencer une nouvelle vie dans un endroit plus agréable et calme, de l'autre côté du cours. Tiens, pourquoi pas ? Après, nous aviserons. Peut-être que Marie se mariera, dit-elle en penchant la tête vers elle. Martha s'arrêtera probablement de travailler. Je ne peux pas me le permettre, madame, bon, dit Martha alarmée. Mais si, vous pourrez. Vous deviendrez madame de compagnie, hein ? Après tout, pourquoi pas ? Vous avez bien le droit de vous embourgeoiser, non ? Madeleine se sentait bien. C'est ainsi que ce secret unit ces trois femmes dissemblables plus étroitement que les doigts d'une même main. Fin du secret des Troisième Nouvelle Les Offrandes à la Vierge Vallée du Lubail Chapitre 1er Lorsque le père Coste sortit de la sacristie pour pénétrer dans l'église de l'Arche, le jour venait à peine de se lever et la nef était encore tout enténébrée. Seul l'arrière de l'autel, en dessous des vitraux, était visible puisque situé à l'Est. Même par beau temps, il fallait que le soleil s'élève au-dessus de la montagne qui barrait la vallée à l'Est pour dispenser la chaleur de ses rayons jusqu'au lauset et bien plus loin, alors que du côté de l'Italie, vers l'Orient, la plaine était déjà ensoleillée. « Il ne fait pas chaud ! » remarqua le curé en retournant dans la sacristie. Il en revint avec une couverture jetée sur ses épaules. « Dites, Seigneur, vous ne gâtez guère avec le temps ? Pourquoi êtes-vous si dur avec les gens d'ici ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? » On était en effet le 6 septembre 1865 et déjà, plein d'impatience, l'hiver tapait du pied et grattait à la porte. Après plusieurs génuflexions devant l'hôtel, le père se mit à genoux et commença à prier. En cette heure matinale, il avait l'impression d'être seul avec Dieu, qui n'avait d'oreilles que pour lui seul. Ses prières du matin étaient personnelles. Il implorait la grâce du Seigneur pour sa famille restée là-bas, en Bretagne, pour ses ouailles, qu'il avait en grande affection, et enfin pour lui-même, afin que Dieu continue à lui accorder une bonne santé, essentielle à l'accomplissement de sa mission. Lorsqu'il se releva, enfin tenta de se relever plus tôt, son âge se rappela à son bon souvenir. Il eut soudain une conscience très claire de ses destinées futures. Il mourrait à l'arche, peut-être un matin comme celui-là, le nez par terre, après une attaque. Dans le fond, ce serait une belle mort, non ? sous le regard du Seigneur. Il se retourna et contempla la nef, encore bien sombre. Son église n'était pas un chef-d'œuvre d'architecture, mais avec son clocher carré qui dominait tous les toits du village et se voyait de loin dans la vallée, elle était solide. Puis, c'est dans le cœur des fidèles qu'est la véritable église, se disait-il, alors elle est très belle, mon église. Les premiers temps de sa prise de fonction, il avait pris sa nomination comme une punition. Sa précédente cure, à Vinon, était un paradis. Pourquoi l'avoir exilé dans cette montagne froide et inhospitalière ? Il sut par la suite que l'archevêque avait joué aux chaises musicales, un prêtre âgé à récompenser, d'où nécessité de créer une vacance en déplaçant un curé qui ne demandait rien mais qui pouvait supporter le climat. Voilà, c'était tombé sur lui. Quoi qu'il en soit, désormais, il avait décidé de rester ici et de refuser catégoriquement toute autre cure. Il n'avait plus l'âge de jouer aux petits soldats. Soudain, son attention fut attirée par une lueur sur la gauche du côté de l'hôtel de la Vierge. C'était un halo dont la source semblait provenir du sol mais un des piliers de la nef lui cachait cet hôtel. Il s'approcha et eut la surprise de découvrir sur le sol un corps étendu éclairé par une chandelle brûlant près de la tête. Il s'agissait d'une jeune fille ou d'une jeune femme allongée sur le dos les mains jointes sur le ventre. Avant que de réveiller cette personne, le père Coste se rendit dans la sacristie et en revint avec une lampe à pétrole dont il monta la mèche. Il s'agissait bien d'une jeune fille qui semblait dormir paisiblement. Elle doit avoir froid. murmura le père surtout sur le pavé glacé de l'église. Il la secoua doucement. Réveillez-vous ma fille vous allez attraper la mort les dalles sont bien trop froides. Ce n'était pas la première fois qu'il découvrait des misérables qui avaient pénétré dans l'église où il savait trouver le gîte mais malheureusement rarement le couvert. Il lui arriva même d'en trouver mort d'épuisement ou justement de froid. Coste posa sa main sur la tête de la jeune femme de toute évidence elle était glacée. Il remarqua que sa tête reposait sur une étoffe roulée qui lui servait d'oreiller. Ses mains serraient un crucifix, une fleur sortie dont on ne sait où était passée entre ses doigts. Elle a dû s'arranger pour la nuit, allumer une bougie pour ne pas avoir peur et s'est endormi bien paisiblement. Un rapide coup d'œil aux vêtements et aux souliers de la fille lui apprit que ce n'était ni une mendiante ni une vagabonde. Dans ses campagnes, posséder des bons souliers n'était pas l'apanage de tout le monde. Quant au reste des vêtements, la jupe de grosselaine était en bon état, les bas ne semblaient pas trouées et le fichu devait être bien chaud. « Elle va attraper froid, redit le prêtre, il faut la réveiller. » Mais il n'y parvint pas. La pâleur marmoréenne du visage, les cernes légèrement bleutées, l'expression si abandonnée le poussèrent à reconnaître avec effroi qu'elle était morte. Ghost n'était plus jeune et à son âge, certaines idées demandent quelque temps pour que l'esprit atteigne leur pleine compréhension. En un éclair, plusieurs questions l'assaillirent avant qu'il ne réagisse physiquement. D'après son vêtement, cette fille avait certainement un chez-soi. Elle n'avait pas de bagage. Pourquoi était-elle venue dormir ici ? S'était-elle enfuie ? En promenant la lampe au-dessus du corps, le père Coste remarqua que la jupe était bien bouffante sur le devant. Son intuition le poussa à pratiquer une prudente palpation qui lui apprit que la fille était bien enceinte. « Mon Dieu, Jésus-Marie, il ne faut pas la laisser comme ça. » Se disant, il courut vers la sacristie, enfila son manteau sur le chemin et alla toquer à la porte du local jouxtant la mairie de l'autre côté de la place, local occupé provisoirement par les gendarmes pour juguler la contrebande. Bouleversé par sa découverte, il finit par tambouriner son emménagement. On lui ouvrit enfin et dans sa précipitation, il attrapa un gendarme par le bras pour l'entraîner vers l'église sans autre explication. Une fois devant le corps de la jeune fille, il lui dit enfin « Voilà, elle est morte, la pauvre, je vais chercher une autre lampe. » Intrigué par le départ précipité de son collègue, un deuxième gendarme ne tarda pas à apparaître. De prime abord, les conclusions des deux hommes furent les mêmes que celles du père Coste. Ils remarquèrent en plus que la fille devait être mariée puisqu'elle portait une alliance. Chapitre deuxième « Portons-la dans la sacristie, nous l'allongerons sur votre grande table. Masso va chercher le docteur, il est chez les Gervais, j'ai vu sa carriole. Qui sait, tu ne vois pas que le bébé soit vivant ? » Il se pencha sur la morte et mit l'oreille sur son ventre. « Je n'entends rien, mais on ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'il va faire le docteur ? » demanda l'autre gendarme, un peu novice. « Bah, sortir le bébé, tiens. Là, en réalité, collègue, tu as deux personnes sur la table et non une seule. » Le père Coste était très dubitatif, mais maintenant que l'affaire était prise en main par la maréchaussée, tout cela devenait un peu trop compliqué pour lui. Intérieurement, il se mit à prier pour l'âme de la jeune femme et celle de son enfant. Il y eut une période de flottement pendant laquelle les gendarmes ne savaient plus quelle attitude adopter, ne voulant pas trop s'avancer sur les causes de la mort, le froid, la faim, la peur. La peur, non, car on ne s'allonge pas de la sorte qu'on tenait sous le coup de l'affolement. Aucun des deux gendarmes ne reconnaissait la jeune femme. Pourtant, à l'évidence, elle ne devait pas venir de loin, à moins qu'elle eût été amenée là par quelqu'un qui, constatant sa mort, avait jugé bon de la déposer dans une église façon comme une autre de lui rendre hommage et de la faire prendre en charge par les autres sans se dévoiler. Les trois hommes furent tirés de leur réflexion par l'arrivée brutale du troisième gendarme, talonné de près par une femme d'une quarantaine d'années et chevelée, suivie d'un jeune homme grand et fort. Tous deux paraissaient dans un état d'extrême excitation. Dès qu'ils aperçurent la jeune femme allongée dans la maigre clarté de la sacristie, ils se précipitèrent sur la table pour étreindre le corps et le couvrir de pleurs et de baisers. « Et voilà ! » se lamenta le père Coste à voix basse. « On a trouvé d'où venait cette fille pour le grand malheur de ses proches. Comment ne l'ai-je pas reconnue ? » « C'est Gigliola, la fille de la Faustine et l'autre, c'est son mari. » Il faut dire que le père n'avait jamais vu Gigliola si calme, si immobile, si pâle, elle qui était toujours en mouvement, avec son visage rose, aux expressions si variées et si promptes. « Je savais bien qu'il lui était arrivé malheur, » gémissait la femme. « Jamais elle n'a disparu sans nous donner de nouvelles. » « Et l'enfant ? » demandait le jeune homme, les yeux pleins de larmes. « Oh mon Dieu, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comment ça se fait qu'elle est là ? » Aucun des présents ne pouvait apporter de réponse à ces questions bien légitimes. Sur ces entrefaites, le docteur Kerr arriva enfin, un géant dans la sacristie, créant un courant d'air par son seul déplacement, faisant voler sa pèlerine. « Ne touchez à rien, nom de nom, écartez-vous, allez, de l'air et de la lumière. Parbleu, ce n'est pas ici qu'on veille les morts. » Il en fut fait selon ses volontés et tous les assistants se réfugièrent dans l'église. Pas question de contrarier le docteur Kerr, sinon il était capable de s'en retourner comme il était venu. Au bout d'un quart d'heure, il rappela son monde. D'un abord rugueux, Kerr ne manquait pourtant pas de délicatesse. Il avait laissé la jeune femme dans l'état vestimentaire où il l'avait trouvée, comme s'il ne l'eût pas touchée. Il préféra s'adresser à la mère plutôt qu'au gendarme, qu'il n'appréciait guère. « Ma pauvre Faustina, votre fille était en parfaite santé. D'abord, j'ai cru à une récidive de choléra, mais heureusement, il n'en est rien. Je suis persuadé qu'elle est morte d'asphyxie. Pas besoin de la charcuter pour le prouver. Quant au bébé, malheureusement, il ne vit plus. » Le chef des gendarmes intervint. « Qu'est-ce que vous entendez par asphyxie ? Elle est tombée dans la neige, dans l'eau ? Et comment est-elle arrivée jusque-là ? » Kerr secoua la tête comme découragée par si peu de discernement. « Elle a été victime d'une agression, bien évidemment. On l'a portée ensuite jusque dans l'église. « On l'a violée ? » demandait le mari anxieux. « Non. Et je peux certifier que l'on n'a pas touché à ses vêtements. Ses jupons étaient bien serrés à la taille, ses bas en place et son corsage bien boutonné jusqu'en haut. On ne l'a pas non plus étranglé. Il n'y a aucune marque sur le cou, pas de traces de cou. Rien. À mon avis, on l'a étouffée avec un linge ou un coussin. Peut-être avec le drap qu'elle avait sur la tête. Elle a dû se défendre, regardée sous ses ongles et il me semble bien que c'est du sang. Elle a certainement griffé son agresseur. Ça a dû se passer hier vers les six heures. « C'est tous des pourris ici ! » s'emporta le jeune homme. « C'est pas parce qu'on n'aime pas les Italiens qu'il faut s'attaquer à une pauvre fille et enceinte en plus. Je vous maudis tous. Jusqu'à la dernière génération. Fille d'hypote ! » « Oh là ! » intervint le père Coste. « Ne blasphémez pas dans la maison du Seigneur. » « Permela, Giuseppe ! » rugit le brigadier. « On est tous à moitié Italiens ici. » « Moi, je suis né à Argentera et ma mère y habite toujours. Essaie plutôt de te souvenir si tu n'as rien vu d'anormal hier. Et vous, Faustina ? » Il était vrai que Giuseppe avait quelques raisons de se montrer haineux. Plus bas, dans la vallée, les macaronis, comme on les appelait, n'étaient que vaguement tolérés dans le pays. On les accusait de voler le travail des gars du coin et de faire baisser les salaires. Il y avait bien eu quelques pierres jetées ici ou là, quelques crachats, injures et orions échangés, mais ça n'avait jamais été jusqu'au meurtre ou l'assassinat. En revanche, sur la frontière, les gens ne faisaient guère de différence entre eux. La tension retomba et chacun réfléchit. Gigliola avait quitté le logis pour porter du linge propre à une voisine malade en début de soirée. À la nuit tombée, il n'y avait personne et le moindre intrus pouvait se remarquer. Finalement, Faustina se souvint avoir entendu les pas d'un cheval. Peu d'habitants du coin en possédaient. Les gendarmes se regardèrent. Aucun d'eux ne s'était déplacé à cette heure-là. Le père Cosse finit par croire que lui aussi il avait entendu des bruits de sabots, mais il n'osa l'affirmer. Passant par là, une colporteuse jure à Mordicus qu'elle avait vu un grand homme à cheval enmitoufler dans un ample manteau l'air redoutable. Cette colporteuse vendait de la petite mercerie de première nécessité, mais sa spécialité était surtout des articles de ferblanterie du gobelet à la grosse bassine. C'était un personnage haut en couleur qui méritait qu'on s'y arrête. Il était rare que les colporteurs nombreux dans la région fussent des femmes. Celles-ci traînaient un âne de Rasténique attelé à une carriole contenant tout son stock. Connue sous le nom d'Emma, elle montrait un visage tanné par le soleil, le vent et le froid, et sa joue portait une vilaine cicatrice gagnée dans un combat au corps à corps. Massive et solide sur ses pieds, elle était de taille à se défendre seule et tenait toujours à portée de main un mousquet chargé à mitrailles dont elle n'hésitait pas à se servir dans le besoin. Elle racontait fièrement qu'elle avait déjà tué froidement quatre brigands qui tentaient de la dévaliser. Un chien, vilain mais efficace, la suivait comme son ombre et gardait la nuit sa maîtresse et son chargement. Native de Conny, elle passait depuis longtemps dans la contrée justement quand ses confrères originaires de la vallée allaient vendre ailleurs, quelquefois à l'autre bout de la France. Elle n'avait donc guère de concurrents et était sur tous les marchés. Revenant à la présence d'un cheval, le docteur Kerr ajouta « Une monture expliquerait tout. Le meurtrier étouffe dit Cléola, il la charge en travers de sa selle et la mène ici où il la dépose devant l'hôtel de la Vierge. Mais pourquoi précisément là ? » s'interrogea un gendarme. « Parce qu'il regrettait son forfait » s'enhardit le père Coste et qu'il voulait vouer sa victime à la Vierge Marie en expiation de sa faute. Ça explique la chandelle qui veillait le corps, la fleur et le crucifix. Peut-être que s'il avait eu le temps, le bandit l'aurait enterré chrétiennement. Ces explications, frappées au coin du bon sens, semblèrent satisfaire tout le monde. Un gendarme enfourcha sa monture et partit au galop vers Barcelonette pour prévenir le procureur impérial. Les deux autres commencèrent dans l'heure une enquête de voisinage. Bien que le père Coste et le docteur fussent restés très discrets, la nouvelle alarma quand même toute la contrée. Le jour de l'enterrement, on remarqua dans l'assistance des visages totalement inconnus. L'assassin était-il parmi eux ? Dans sa douleur, le mari ne décolorait pas et cherchait noise à tout le monde. Pour les gendarmes, il fallut faire le tri entre les fausses informations, lâchées pour se donner de l'importance, et les vrais qui se reconnaissaient par recoupement. De celles-ci, il ressortait que l'homme recherché était entre deux âges, assez grand et mince, vêtu d'une ample pèlerine, de pantalons bleus, coiffés d'un chapeau à large bord ou d'une grande écharpe en quatre vents, chaussés de belles bottes de cavaliers en bon état. En revanche, peu de renseignements permettait de décrire son visage. Au mieux, on pouvait supposer qu'il devait porter des griffures aux joues ou aux mains. Il chevauchait une belle bête, bien soignée. Un matin, un paysan surprit l'homme dans un bois du ravin de Combal en train de bouchonner sa monture. Se coulant derrière un bosquet de jeunes sapins, il se mit à les pieds. Ayant servi dans la cavalerie, le paysan fut intrigué par le harnachement du cheval. Il courut en informer le brigadier Masso. « Je l'ai vu. J'ai bien regardé les harnais de son cheval. Je suis sûr que ça vient de l'armée. C'est bien un dragon qui devait être à Solferino. » « Là, je t'arrête tout de suite, monsieur, je sais tout. À Solferino, il n'y avait pas de dragon vu qu'ils avaient été dissous bien avant. Ça doit être un hussard, notre client. C'est vrai que leurs chevaux ont des harnais caractéristiques. » Tous ces détails firent en effet penser à un hussard qui, peut-être, après avoir participé au combat autour de Solferino, avait déserté en se débarrassant des pièces d'uniforme les plus reconnaissables. Les gendarmes s'aperçurent vite que les témoignages émanaient de personnes de plus en plus éloignées de l'Arche. De toute évidence, le cavalier descendait la vallée à petite allure en suivant le cours de Lubayette. Ils décidèrent donc de passer le relais à leurs collègues de Barcelonette et en informèrent le procureur impérial. chapitre 3e Le père Dumazel, curé de Saint-Nicolas-de-Mire à Josier, possédait un trésor auquel il tenait par-dessus tout une vierge prégnante du XVe siècle, grandeur nature, en bois polychrome, sculptée jadis par un artiste averronais, natif comme lui de Sainte-Afrique. Malgré les soins jaloux dont il l'entourait, cette statue avait subi l'usure du temps. Le bois en était fendu de haut en bas, la vierge menaçant de se partager en deux et les couleurs avaient tellement passé que dans la pénombre on la croyait monochrome. Sur ses propres deniers, le père Dumazel en avait confié la réparation à un sculpteur local qui avait promis d'exécuter un travail pérenne et soigné. En attendant, la niche où se trouvait la statue, habituellement adossée à une colonne, était vide. Or, en ce matin du jeudi 6 octobre 1865, qu'elle ne fut pas sa surprise en constatant que l'artisan avait rapporté la statue et l'avait remise à sa place sans le lui dire et surtout sans se faire payer. D'emblée, la contrariété le gagna en s'apercevant de loin que le sculpteur n'avait pas du tout respecté ce qui était convenu. L'ensemble de l'œuvre était brunâtre et terne alors qu'il s'attendait à découvrir de pimpants de couleurs primaires comme celles que la statue devait avoir à son origine. En s'approchant dans l'église un peu sombre, il remarqua de plus que l'artiste avait transformé l'œuvre. Cette vierge était beaucoup plus prégnante que l'original. « Mais qu'est-ce que c'est que ce travail de cochon ? » s'écria Dumazelle furieux. « Si c'était pour faire ça, j'aurais pu le faire moi-même. » À grande enjambée, en une seconde, il fut devant la statue dont les pieds n'étaient qu'un mètre du sol. Saisissant un bourgeois à portée de main, il éclaira la sculpture. Stupeur ! La statue le regardait de ses yeux fixes, la tête penchée mollement sur le côté. Dumazelle était dotée d'un esprit pratique et solide. À aucun prix, il n'aurait cédé à la tentation du miracle. « Aurait-on voulu me faire une farce ? Pas avec une statue sainte tout de même. Je ne peux pas croire que cet artisan qui m'avait l'air sérieux se soit amusé à cela. » Et puis tout à coup il réalisa. Il avait devant lui une vraie femme enceinte. Il s'enhardit à toucher ses habits qui étaient de vrais draps de laine. Il secoua la chose qui s'affaissa légèrement sans bouger son regard. Alors le père Dumazelle se laissa aller à pousser un hurlement dans lequel la peur, la colère et l'épouvante se mêlaient. Il courut chez le maire qu'il trouva à boire la goutte avec le café du matin en compagnie d'un septuagénaire qu'on appelait l'Ancien. Sans préambule, Dumazelle empoigna d'abord la bouteille d'eau de vie et avala une bonne lampée à même le goulot, puis s'étant engorgé. « Viens, Gouin, et toi aussi, l'Ancien, j'ai une morte dans mon église. » Sur les lieux, le père Dumazelle ouvrit grand les portes de l'église pour mieux y voir, puis, à pas feutrer, comme s'il avait peur de réveiller le malin, il conduisit ses hôtes près de la colonne et les laissa contempler l'œuvre. Il revint avec une lampe tempête allumée et l'attendit à bout de bras. « Vous voyez, j'ai d'abord cru que c'était la statue que j'ai donnée à réparer, et puis, j'ai vu ça. » « Ça, comme vous dites mon père, je la reconnais. C'est la Marie des Arnaux, ceux du Moulin, une pauvre fille. » « Hein ? » interrogea Dumazelle. « Oui, » son mari l'a laissé pour partir avec les autres. « Ils sont à Bordeaux, je crois, mais ils partiront certainement au Mexique. C'est malheureux à dire, mais ça vaut peut-être mieux ainsi. Elle aurait passé toute sa vie à attendre son mari et l'enfant n'aurait jamais connu son père. Il y en a, comme ça, qui sont laissés sur le bord du chemin. Ça vous fait réfléchir sur le poids que pèse une vie. « C'est vrai, » murmura l'ancien d'un ton mari. « Voilà pourquoi je vous exhorte toujours à remettre votre vie entre les mains du Seigneur. Lui ne vous abandonnera jamais et vous recueillera si l'on vous abandonne. « Ah oui, » rétorqua l'ancien, un peu agacé par les sermons permanents du père. « Et elle, curé, tu crois qu'il n'a pas abandonné le Seigneur ? » Gouin, le maire, s'était approché pour observer de près le corps. « Vous avez vu qu'on a posé des fleurs à ses pieds ? Et regardez, elle est attachée au pilier par des sangles, une sous les aisselles et une aux chevilles pour l'empêcher de glisser. « Allez, au lieu de faire du catéchisme, aidez-moi, nous allons la détacher et l'allonger là-bas sur un banc. » Ce qui fut fait. « Bon, » dit le maire, « il ne faut pas compter sur les gendarmes et j'aurai meilleur temps de descendre moi-même à Barcello. Mon père, vous allez m'aider à rédiger un procès verbal. J'ai tendance à délayer et je manque de précision. Toi, l'ancien, va prévenir la famille, mais interdis-leur de toucher le corps. Il faut qu'il reste là jusqu'à nouvel ordre. » Le maire était en effet officier d'état civil et gardien de la loi, au même titre qu'un gendarme. Les deux hommes réussirent à pondre un écrit clair et précis pour expliquer les circonstances de la mort de Marie Arnault sans en donner la cause, inconnue d'eux. Tout au plus, pouvait-on conjecturer que la mort n'était pas accidentelle, pas plus que la position dans laquelle on avait retrouvé la jeune femme. Gouin attela deux chevaux à sa voiture et descendit vers Barcelonette pour prévenir les autorités. Pendant ce temps, l'ancien, tout imbue de sa mission, commença une enquête pour relever les témoignages éventuels. Il en ressortit que la veille, vers quatre heures de l'après-midi, Marie était sortie pour rentrer les bêtes du pâturage et n'avait pas reparu. Depuis que son époux était parti, elle logeait seule et donc personne ne s'était inquiété. En possession du procès-verbal, le procureur, M. Bourbon de la Frache, demanda à parler au maire. Son humeur était exécrable. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Le mois dernier, c'est à l'Arche qu'on a dépêché une femme enceinte. Aujourd'hui, c'est à Josier. Les gens sont devenus fous de par chez vous. Gouin se rappelait à la gorge avant de répliquer. M. le procureur, je vais vous faire remarquer que de par chez nous, c'est aussi de par chez vous, dit-il d'une voix douce. Non, moi, je ne suis pas d'ici, rétorqua le procureur sèchement. C'est bien ce qu'il m'avait semblé, M. le procureur, continua Gouin de la même voix mielleuse et déferente. Je vous accorde bien volontiers que nos gens ont un passe-temps bien inhabituel et nuisible, n'est-ce pas ? Toutefois, il semblerait que ces meurtres soient le fait d'une personne étrangère à notre contrée. « Oui, je sais, » répondit le procureur d'un ton tranchant. « Ce cavalier qui semble être un hussard démobilisé ou déserteur, avez-vous donné des ordres pour le faire rechercher ? » « Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ? » s'emporta le procureur. « Tout le monde l'a vu, mais personne n'en donne la même description. Ces balourdes gendarmes ont même tenté d'arrêter un capitaine de cuirassiers en mission. Vous voyez où nous en sommes ? J'ai dû faire des excuses, vous vous rendez compte ? » Et emporté par son élan, le procureur se mit à chanter une phrase du chant des cuirassiers. « On s'en vivra et le cœur bat à l'aise, trois fois salue au régiment de fer. » « Ah, j'ai servi en Algérie, et moi, monsieur le maire. Eh bien, je vous dis que les gens y étaient plus civilisés qu'ici. » « Hum, tout dépend desquels, » dit à voix basse Gouin. Le maire n'avait aucune sympathie pour le procureur, un noble tout frais, fabriqué par le Second Empire, et qui avait participé à la répression des républicains opposés au coup d'État de Napoléon III. De plus, puisqu'il avait, disait-il, servi en Algérie, il était possible que Beaubon de la Frache ait encadré la déportation des condamnés. Toute chose que ne pouvait supporter Gouin, républicain dans l'âme, mais en secret. Aussi, assurant sa voix, il déclara d'un ton cassant. « Permettez-moi de prendre congé, monsieur le procureur. Je voudrais remonter avant la tombée du jour. » « Allez, allez, » dit le procureur avec un geste de la main, comme s'il congédiait un domestique. À tout hasard, Gouin passa par le cabinet du docteur Kerr. Le médecin y était et il demanda à le voir. Le maire lui proposa de lui faire l'amabilité de l'accompagner jusqu'à Josier pour, non pas autopsier la défunte, mais donner son avis autorisé sur les causes de la mort de Marie. Kerr accepta bien volontiers, plus par curiosité, en vérité, que par respect du serment d'Hippocrate. « Vous pourrez dormir chez moi ce soir. Ce n'est pas la place qui manque. Cela nous évitera de redescendre de nuit. Les chemins ne sont plus aussi sûrs qu'avant ces temps-ci. Je vous raccompagnerai demain matin, à moins que vous ayez justement des malades à voir chez nous. » Au sortir du bourg, Gouin se pencha vers le docteur pour lui glisser comme en confidence. « Ma femme a préparé des raviolis à la dope de sanglier. Vous ne serez pas venu pour rien. » Kerr secoua sa grande carcasse d'un rire bien franc qui fit tanguer la carriole. Quand le maire raconta son entrevue avec le procureur, Kerr laissa tomber. « Quel pourri ! Et ça rend la justice, ça ! » Comme Gouin, il avait gardé l'âme républicaine sans jamais l'avouer. Les conclusions du docteur sur la mort de Marie furent à peu près les mêmes que celles de la mort de Gigliola. Certes, Marie avait en plus des marques sur les aisselles et aux chevilles qui provenaient du contact prolongé des sangles, mais pas de traces de strangulation ou de coups. Kerr, intrigué, remarqua quelques petits dépôts de laine accrochés aux vêtements de Marie. Sur Gigliola, il avait pu faire le même constat avec en plus un petit bout de fil bleu, mais il ne dit rien de ses découvertes. « Mon Dieu, mon Dieu ! » se lamenta le père du Mazel. « Dans quel monde vivons-nous ? » « Je parie à volontiers que l'assassin est le même que celui de Gigliola. Le modus operandi est identique, certainement un étouffement, assura Kerr. À moins que, insinua Gouin, l'assassin de Marie n'ait copié sur celui de Gigliola dont la mort l'a inspiré. « Hum, c'est possible, mais vous croyez que les gens d'ici sont si inventifs ? » Quelle raison avait-on de tuer Marie ? Faire disparaître l'enfant ? Non, je ne le crois pas. Plus je réfléchis, plus je pense que les victimes n'ont aucun rapport avec l'assassin. Le seul point commun est qu'elles étaient enceintes toutes les deux. C'est donc le seul mobile apparent. Gouin garda le silence un moment pour mieux formuler l'idée qui venait de poindre en lui. Comme s'il l'avait deviné, le curé du Mazel intervint. « Mais comment il fait pour attacher le corps ? » « Il devait être deux. » « Non, pas nécessairement. Je vais vous montrer, mon père. » Le docteur rattacha solidement une des deux sangles à la colonne à la hauteur supposée des épaules du père. Puis il rattacha celle mise au pied de la morte, laissant pendre les deux morceaux libres des sangles. « Vous permettez ? Laissez-vous faire. » Le docteur chargea le père sur son épaule comme s'il s'était agi d'un fœtu de paille. Puis il s'arrangea pour que les pieds du curé reposent sur le socle de la statue. Maintenant le perd une main, de l'autre, il le poussa jusqu'à ce que son dos rencontre la colonne. Il libéra une de ses deux mains et s'en servit pour attacher grossièrement la sangle du haut. Puis, ses deux mains étant libres, il assujettit solidement la sangle du bas. Il termina enfin en serrant convenablement la sangle des aisselles. Le tout n'avait pris qu'une grosse minute. « Et voilà, père du mazel, vous voyez, ce n'est pas sorcier, il suffit au départ d'un peu de force. Allez, nous allons vous laisser et aller déguster ces succulents raviolis. » Le docteur fit mine de partir et Gouin lui emboîta le pas. « Oh là ! » se récria le curé. « On ne plaisante pas avec ces choses-là. Vous allez me détacher et vite fait. » Le docteur et le maire n'osaient rire franchement dans l'église et le curé fut promptement détaché. Toutefois, l'incident ne lui avait pas fait perdre le cours des choses. « Hein ? Des raviolis ? » interrogea-t-il. Après un clin d'œil de connivence au médecin, le maire ne put faire autrement que d'inviter le prêtre à partager le dîner. L'ancien était lui aussi de la partie. Sans famille, il était souvent accueilli à la table du maire et mangeait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre et rarement chez lui. Selon la coutume des pays alpins et de la paysannerie, Mathilde, la femme du maire et sa fille Augustine restèrent debout près de la grosse cuisinière de Fonte pour servir leurs hôtes. Dès que Gouin les avait prévenus, elles avaient avalé vite fait quelques bouchées avant tout le monde pour pouvoir être disponibles. Puis elles se réfugièrent près du Cantou où elles se tairent debout prêtes à servir les hommes. Chapitre quatrième La libération des sucs gastriques stimulant les cerveaux. Les quatre hommes firent assaut d'hypothèses et de théories diverses. Le maire demanda d'abord à l'ancien s'il avait recueilli quelques informations intéressantes. « Pas grand-chose, » répondit le vieux. « La femme est partie pour récupérer les bêtes et personne ne sait ce qu'elle a dû faire après. Il n'est pas passé grand monde sur la route hier, deux ou trois marchant vers l'Italie. On a vu aussi un moine qui cheminait à pied. Pas de cavalier ? » interrogea Gouin. « Que nenni ! On n'a vu que les mules des marchands. Et puis la colporteuse qui termine ses affaires avant l'hiver. « C'est vrai ! » intervint Mathilde depuis le Cantou. « Je lui ai acheté une casserole, une louche et des boutons. Bon, autant dire personne alors, » conclut le maire. En attaquant les cahiers en entrée, le docteur revint sur l'affaire. « Je persiste à croire que le seul point qui guide l'assassin dans le choix de ses victimes, c'est leur état de femme enceinte et rien d'autre. Vous voulez dire qu'il les choisit au hasard, docteur ? Non, pas vraiment au hasard puisqu'il faut qu'elle soit enceinte, mais dès qu'il en trouve une est seulée, il s'en empare sans témoin et lui fait son affaire. « Jusque-là, je vous suis, docteur, mais pourquoi les transporter dans une église, à l'hôtel de la Vierge, les fleurir, enfin bref, les honorer d'une certaine façon ? » Le père Dumazel prit la parole. « J'ai vu le père Coste peu après la mort de la fille de l'Arche. Je partage son avis. Qui dit que, demanda l'ancien, que l'assassin regrette son forfait et qu'il veut consacrer sa victime à la Vierge Marie en expiation de sa faute. Il faut considérer cela comme une espèce de sacrifice qu'il fait à la mère du Seigneur. « C'est un fou, laissa tomber l'ancien. « Bien sûr. Mais je vous rappelle que les fous ont toujours une logique et les assassins toujours immobiles, précisa le docteur. Si c'est un ancien soldat, surtout s'il a fait Solferino, ça lui a peut-être dérangé l'entendement. Parait qu'il y avait de quoi. Il y en a même un qui a créé une organisation pour venir en aide aux blessés. C'est un de vos confrères, docteur ? Non, c'est un banquier, mais son geste est plus que louable. C'est Dieu qui l'a inspiré, c'est certain, affirma le prêtre. On m'a dit qu'il était très croyant. La conversation tomba et on en profita pour attaquer les raviolis, car l'homme est ainsi fait que la tristesse ne lui coupe pas forcément l'appétit. Au bout d'un moment, Mathilde, la femme du maire, osa proposer une opinion. Moi, ce que je vais vous dire est peut-être complètement idiot, mais après tout, alors voilà, c'est quelqu'un qui a vu souffrir tellement d'hommes et de femmes, oui, parce qu'il y avait des femmes aussi parmi les morts et les blessés. Et comment tu sais ça, toi ? Ben, ça se dit. Je continue. Donc, il en a tellement vu qu'il se dit qu'il vaut mieux que les enfants ne naissent pas pour voir cette boucherie et cette misère. Et comme il n'a pas le temps de les enterrer, il les remet à la garde de la Vierge Marie qui les accueillera auprès d'elle. Vous remarquerez qu'il les tue sans répandre de sang ni donner des coups. Il les aime, mais il les tue, conclut-elle. Ouais, maugria l'ancien, ça n'empêche pas que c'est un fou. T'es, Mathilde, tu veux bien me resservir ? Ils sont délicieux, tes raviolis. La conversation retomba de nouveau. Puis on changea de sujet. L'annexion de la Savoie échauffait les esprits et chacun dit la sienne, à part les femmes qui n'avaient pas d'opinion là-dessus. On prit ensuite la goutte pour digérer et avant de se souhaiter bonne nuit, le docteur attira à lui Augustine, la fille de Gouin. « Quelle est-ce que ça te fait maintenant, ma belle ? Dire que je t'ai mise au monde ? J'ai dix-huit ans, docteur, » répondit fièrement la jeune fille. « Tu es belle comme un cœur, pas de galant ? » « Non, docteur. » Kerr s'amusait à voir l'embarras d'Augustine. Il continua à la titiller. « Mais tu aimerais bien, hein ? » « Ben, il n'y aurait pas de mal à ça, non ? » dit-elle en regardant ses parents. « Bien sûr que non ! » s'exclama Gouin. « J'ai envie d'avoir des petits-enfants, moi, mais pas avec n'importe qui. » « Au fait, » dit Kerr, sautant du cocalane, « de quelle couleur sont les pantalons des hussards, Gouin ? Vous le savez ? » « Ils sont bleus, d'un bleu roi, docteur. » « Ah, bien, » répondit-il, songeur. Chapitre cinquième. Les choses en restèrent là, mais la population était plus ou moins en émoi. Comme les crimes n'avaient pas été sanglants, il y avait là-dedans un aspect mystérieux et surnaturel, comme s'il s'agissait de l'œuvre du malin, qui peut ôter la vie comme Dieu la donne, qui peut déplacer les corps et les transformer, bref, qui peut faire toutes sortes de sortilèges inexplicables. D'aucuns allèrent même jusqu'à affirmer que la Vierge en bois de Josier s'était réincarnée dans le corps de la Marie Arnaud et certains n'hésitèrent pas à ériger une croix à proximité de leur maison pour qu'elle fût protégée. Beaumont de la Frache ne décolorait pas car l'enquête n'avançait pas d'un pouce et le sous-préfet lui rappela sans ménagement que l'ordre public dépendait aussi de la façon dont la justice était rendue. Le lundi 6 novembre au matin, la tension fut poussée à son paroxysme. On découvrit dans l'église Saint-Laurent du Lauset au clocher en pointe de crayon une nouvelle prégnante. Son corps paré de fleurs séchées entouré de petites veilleuses était étendu à gauche dans la nef au pied de l'hôtel de la Vierge. On n'eut aucun mal à identifier la morte. Elle était de Méolans un petit village voisin qu'elle avait quitté la veille pour se rendre chez sa mère qui logeait juste en face de l'église. Bien entendu, il n'y avait aucun témoin. L'hiver s'annonçant précocement dès la tombée du soleil, renforcée par une mauvaise brume, le froid s'emparait des maisons et n'incitait guère au déplacement. Ce fut la colporteuse qui la découvrit alors qu'elle faisait ses dévotions avant de partir en tournée. Le corps, coucha même le sol et caché par les travées des bancs, ne se remarquait pas. Il fallait tomber dessus en quelque sorte et c'est ce qui était arrivé à la colporteuse qui s'asseyait toujours à l'écart dans des coins retirés de la nef. À l'annonce de cette nouvelle mort, le cri que poussa Beaumont de la Frache dut s'entendre jusqu'à Talard. Il agonit les gendarmes, le juge, tout ce qui lui tombait sous la main. Le sous-préfet, en l'admonestant sans pitié, ne fit que renforcer sa colère et sa rancœur. Quelqu'un d'autre ne décolorait pas. C'était Caire que l'on avait prévenu trop tard. Le corps avait été examiné par un de ses confrères qui ne voulait rien lui dire. Il aurait bien aimé valider certaines de ses hypothèses mais en fut empêché. Ouspillés de toutes parts, les gendarmes finirent par arrêter un ancien militaire, encore jeune, qui vivait chichement de sa pension et arrondissait ses fins de mois en se louant à la journée chez les particuliers. Cet homme s'était effectivement battu à Magenta et à Solferino. Après avoir évité de justesse une amputation de la jambe, il s'était remis tant bien que mal. Il disait à qui voulait l'entendre que ce n'étaient pas les chirurgiens qui l'avaient sauvés mais la Vierge Marie à qui il vouait une adoration sans limite. Ayant gardé de sa blessure la jambe raide, il parvenait tout de même à exécuter quelques travaux. Nul n'avait eu à s'en plaindre et pour s'enivrer, il attendait sagement le dimanche. Une fois sous, il racontait des choses terribles, difficilement crédibles et qui faisaient froid dans le dos. C'est justement dans la soirée du dimanche que le crime avait été commis et le militaire, complètement ivre, ne put fournir aucun alibi, incapable de se souvenir de ce qu'il avait fait de sa soirée et de sa nuit. Bien que jouissant jusque-là de la sympathie générale, on commença à penser que ce qu'il avait vécu, associé à la boisson, lui avait dérangé la cervelle. Il fut finalement pris à partie par la population qui réclamait un coupable. Il fallait que cela cesse. L'homme avait bien conscience que sa tête commençait à ne plus guère tenir à son coup et il ne dut finalement la vie qu'à une femme qui, n'écoutant que sa conscience, finit par avouer qu'il avait passé la nuit dans son lit profitant de l'absence du mari. Cette révélation ne satisfie personne excepté l'accusé qu'on fut bien obligé de relâcher. La rancœur des autorités le bannit de la commune ainsi que sa maîtresse. On repartait donc de zéro. Un matin, le docteur Kerr monta à Josier pour parler au maire. Depuis une semaine, des hypothèses relatives à l'affaire tournaient et retournaient dans sa tête. Il pensait avoir une solution pour démasquer le coupable mais il ne voulait pas être seul à décider ce qu'il fallait faire. En même temps, il savait que la vie de Gouin, instruit, intelligent et expérimenté, lui serait précieux. Pourtant, assez directe d'habitude, Kerr ne savait comment engager l'entretien. Il lui venait soudain des pudeurs de jeune fille. « Gouin, vous savez que j'ai toujours eu beaucoup d'amitié pour vous ? Je sais que nous avons beaucoup de points communs, en particulier celui d'avoir évité la déportation en 51. Eh oui, vous aviez bien compris que nous étions du même bord vous et moi. Je n'ai toujours pas changé, si cela peut vous rassurer, docteur. Moi non plus. Je veux vous faire part de quelques conclusions que j'ai tirées de l'affaire. J'en ai aussi, mais je vous écoute. » Kerr fit signe à Gouin de s'asseoir, se racla la gorge et commença. « J'ai d'abord remarqué que chaque mois depuis septembre avait lieu un meurtre. Un en septembre, un en octobre, un en novembre. C'est exact, oui. Et avez-vous fait le rapprochement entre les dates ? Les corps ont été tous retrouvés le 6 du mois. Autrement dit, les crimes ont tous été commis un 5, quel que soit le jour de la semaine. Ah ! Cela m'avait échappé, avoua Gouin. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence, en effet. Donc ? Tout porte à croire que l'assassin commémore quelque chose le 5. Mais quoi ? Mystère. Le maire eut un fin sourire. « Je commence à deviner, » murmura-t-il. « On pourrait donc s'attendre à un nouveau meurtre le 5 décembre. » Kerr étendit les pommes de ses mains en avant pour demander à Gouin d'attendre la suite. L'assassin ne trucide pas ses victimes. Pas de blessures, pas de sang. On pourrait dire que simplement ils leur ôtent la vie. C'est vrai, oui, continuez, docteur. Il faut aussi que je vous fasse part d'indices que j'ai relevé sur deux des cadavres. Sur la troisième, malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai trouvé, après les vêtements, de tout petits brins de laine, de la laine brute comme celle qu'on trouve sur les peaux de moutons. J'ai également relevé un bout de fil bleu sur la robe de Marie. Ah ! c'est pour cela que vous me demandiez la couleur du pantalon de Hussard. Il est possible, en effet, que le cadavre étant chargé en travers de la selle, devant le cavalier, un fil se soit accroché dans les vêtements de Marie. Allez savoir. Ah ! Et puis il y a ça ! dit Kerr en posant un tout petit objet sur la table. Il s'agissait d'un tout petit bouton de nacre blanche. Je l'ai trouvé par terre sous le corps de Gigliola. Gouin fouilla dans la poche de son gilet et en posa un identique à côté de l'autre. Vous voyez, Kerr, j'en ai souvent un ou deux dans les poches. Ma femme me demande toujours de les ramasser quand je les perds. Qui sait ? Il est peut-être tombé de ma poche. Impossible ! Le bouton était sous le corps quand on l'a soulevé. Il n'a donc pu tomber de votre gilet. Soit il s'est échappé de la poche de Gigliola, soit il était déjà par terre quand on l'a allongé. Kerr se tue pour réfléchir puis finit par dire « Je n'arrive pas à relier les faits entre eux. Je sens qu'il y a un point commun, quelque chose qui m'échappe, mais je finirai bien par trouver. » Gouin ne lui répondit pas. Il était lui aussi pensif. Enfin, il se rejeta en arrière contre le dossier de sa chaise et esquissa un sourire. « Je crois que j'ai une idée. » « Moi aussi, » continua Kerr en plissant les yeux. « Tout porte à croire que l'assassin va recommencer le 5 décembre. Il faut donc lui tendre un piège ce jour-là. J'avais la même idée et les femmes enceintes ne sont tout de même pas légion dans la contrée. Alors j'ai eu une autre idée. » Kerr se tue et regarda Gouin droit dans les yeux, espérant qu'il allait deviner sa pensée. Le maire comprit que le médecin attendait de sa part un déclic. Il scruta son regard comme si l'idée allait s'écrire dans ses yeux. Soudain, l'écarquiment de ses pupilles, Kerr comprit que le maire devait avoir deviné son idée. « Non, vous n'y pensez pas ? » murmura Gouin, surpris par l'idée. « Si. » « C'est extrêmement dangereux, » reprit le maire d'un air grave. « Certes. » « Il faut au moins avoir son accord d'abord. » « Certes. » « Pour réussir, une telle mission doit être acceptée sans réserve, bien entendu. » Gouin garda le silence, ce qui donna encore plus de poids à chaque phrase échangée. « Quand ? » demanda-t-il enfin. « Il faudrait commencer au moins deux jours avant le 5 décembre, le temps que l'assassin prenne ses marques. » « Où ? » « J'ai pensé à Saint-Ponce. » « Il y a là une jolie petite église qui devrait inspirer notre meurtrier. » « Viens, un ancien béguin, Clémence, une veuve qui sera charmée de nous rendre service. » « Parfait. » conclut Gouin. « Nous pourrions prévenir le juge. » « Jamais de la vie ! » s'exclama Kerr. « Ce béjeune imbu de sa personne va nous transformer l'affaire en usine à gaz et tout faire foirer. » « Prévenons au moins les gendarmes, alors. » « Non plus. » « Ce sont des balours bas de plafond. » « Mettez-vous la place de l'assassin. » « De qui allez-vous vous méfier en premier ? » « Les gendarmes, bien entendu. » « Donc, il n'y aura que nous deux ? » demanda Gouin, incrédule, d'une petite voix inquiète. « Mais oui, mon cher. Nous mesurons chacun près d'un mètre quatre-vingt-dix et pesons plus de cent kilos. Vous ne vous sentez pas de taille à maîtriser un homme ? À deux, en plus. » Gouin voulait écarter toutes les mauvaises éventualités. « Et s'il fait usage d'une arme ? » « Eh bien, nous essaierons de passer à côté des balles et nous lui ferons sa fête. » répondit Kerr en riant comme un gamin insouciant. L'enthousiasme du médecin finit de convaincre Gouin qui, d'un coup, venait de rajeunir de plusieurs années. Et c'est ainsi que le stratagème fut élaboré. Il s'agissait ni plus ni moins que de transformer Augustine en fille enceinte avec un bon coussin sur le ventre et de lui faire jouer le rôle d'appât. Sa mère, contre son gré, lui apprit à prendre la démarche caractéristique des prégnantes qui semblent vouloir offrir en cadeau leur ventre à chaque personne qu'elle croise. On la maquilla un peu pour lui faire prendre de l'âge et Kerr lui montra quelques astuces en cas d'agression. « Je pense que l'agresseur devrait t'agresser par derrière et essayer de t'étouffer avec quelque chose. Un linge, une bourre de laine, enfin un truc dans ce genre. Je vais te montrer. » Muni d'un coussin, Kerr se plaça derrière elle. D'une main, il lui plaça le coussin sur le visage et de l'autre, il lancera ses bras pour qu'elle ne puisse se défendre. « Voilà, tu as compris ? » dit-il en desserrant son étreinte. « Oui, et qu'est-ce que je fais après ? » « Tu fais mine de te défendre pendant trois, quatre secondes et ensuite, tu te laisses complètement aller comme si tu t'étais évanouie. Tu devrais pouvoir tenir jusque-là. Viens, nous allons essayer. » Ils répétèrent le geste mais Augustine lâchait prise trop tôt. « Ce n'est pas crédible. Essaie de compter jusqu'à cinq au moins. Et après, tu te lâches complètement. Viens, cette fois, je t'étouffe pour de bon. » Augustine était jeune et avait le cœur et les poumons en parfait état. Bientôt, le geste fut parfait. « Mais il a quand même étouffé, » se plaignait Augustine. « Je vais te tomber dans les pommes pour de bon. » « Non. » Dès qu'il sentira que tu es évanouie, il arrêtera car n'oublie pas qu'il sera pressé et certainement aux aguets. Dans un premier temps, il lâchera et tentera de t'achever par la suite. « Vous plaisantez, là, j'espère. » « Mais entre-temps, avec ton père, nous l'aurons appréhendé. » « Que Dieu vous entend et vous guide, docteur, » intervint Mathilde, la mère qui se faisait un sang d'encre. Augustine allait loger chez Clémence, l'ancien béguin de Caire, à deux pas de l'église et se ferait passer pour une nièce de la femme. Elle devrait sortir fréquemment, surtout s'il y avait du monde sur la route. Caire et Gouin espincherait derrière les rideaux et ne devra jamais perdre de vue la petite. Tout se passa donc comme prévu. Le samedi de décembre, Augustine arriva chez sa tante, soi-disant en provenance de Cisteron. Pour que le subterfuge passait mieux, la fausse tante dut présenter sa nièce, qui n'était jamais venue la voir, il est vrai, à ses voisines et amies. Ainsi, leur rendre visite fournissait à Augustine des prétextes à ses allées et venues. Caire et Gouin entraient chez Clémence par une porte dérobée donnant sur un chemin traversier. Le dimanche 3, la neige se mit à tomber en abondance, accompagnée d'acides bourrasques. Augustine n'en continua pas moins ses sorties, mais sans résultat apparent. Caire, vous croyez que ça va marcher, notre affaire ? Ne nous décourageons pas, Gouin, ça ne fait que trois jours à peine que nous avons commencé. Nul n'est besoin d'espérer pour entreprendre, cita le docteur. Bien sûr, vous, vous y trouvez votre compte, rétorqua Gouin, en jetant un coup d'œil à Clémence, encore digne d'intérêt. Mais pensez à ma fillette qui se gèle et qui crève de trouille. Allez, Gouin, s'exclama Caire en prenant le maire par les épaules. Il faut y croire, sinon, s'il ne s'est rien passé d'ici le six, alors je vous laisserai m'agonir, si vous voulez. Le mardi cinq, le temps se dégagea et un ciel d'un bleu intense égaya le paysage, le soleil faisant naître des myriades de diamants sur la neige. La température se radoucit. Tu vois, dit Caire à Gouin, les deux compères ayant fini par se tutoyer, même le temps est avec nous, espère. Néanmoins, vers quatre heures, lorsque le soleil déclina du côté du lauset, l'espoir commença à décliner. Chacun des quatre occupants de la maison s'occupait comme il pouvait. Augustine prépara une tourte. Clémence ravaudait et les deux compères lisaient de vieux journaux en jetant un coup d'œil sur la route, de temps à autre. soudain, Gouin s'écria. Tine, sors, je vois une tâche sombre là-bas sur la route, je ne sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur la route ? Je ne vais pas rester planté au beau milieu du chemin. Bon, d'accord, mais tiens-toi prête. Là-dessus, l'obscurité gagna totalement la campagne, mais la lune permit bientôt de distinguer vaguement l'aspect des lieux. Gouin s'aperçut que la chose s'était rapprochée. Tiens, dit Clémence, va acheter ces cendres au coin de la maison. Ça te donnera une contenance. Augustine s'entortilla dans son châle et sortit avec son seau après avoir fermé la porte. Pendant qu'elle était penchée en avant à secouer le récipient, elle perçut des craquements de pas dans la neige. Elle allait crier à l'intérieur « Non, c'est rien, ça va ! » quand une tenaille de fer l'en serra fortement. Elle sentit sur son visage un fouille de poils qui l'étouffait. Après une fraction de seconde d'affolement, elle se souvint des gestes répétés avec le docteur. Malgré ses poumons en feu, elle compta jusqu'à cinq en se débattant comme prévu. Elle sentait contre son oreille un souffle puissant et fétide comme celui d'une bête. Enfin, elle se laissa couler entre les bras de la tenaille en priant Dieu que l'agresseur desserra son étreinte comme l'avait imaginé Kerr. Le geste d'Augustine surprit tellement son agresseur qu'elle glissa entre ses bras et s'affaissa sur le sol à moitié évanoui pour de bon. Elle s'attendait à ce qu'il la saisit de nouveau quand tout se brouilla. Dans la quasi-obscurité, difficile de savoir ce qui se passait. Elle entendit des cris, on lui marcha sur la main, elle reconnut la voix de Kerr et celle de son père. Les deux hommes, haletants, avaient attendu le moment propice déterminé par Kerr. Dès qu'ils perçurent le corps d'Augustine à terre, Kerr s'approcha et décocha un puissant coup de poing entre les épaules de l'agresseur. Le souffle coupé, projeté vers l'avant, celui-ci reçut sur la nuque un furieux coup de bâton de la part de Gouin. Augustine en profita pour s'échapper. L'agresseur se releva tout de même en titubant et tenta de s'éloigner alors qu'un malencontre-nuage venait de masquer la lune. « Où t'es salaud ? Viens, viens, montre-toi ! » hurlait Kerr. Tout à coup, une puissante déflagration déchire le silence de la nuit et une grêle de projectiles cinglaient la façade de la maison. Une plainte se fit entendre dans laquelle on reconnut la voix de Gouin. « C'est rien ! » cria-t-il. « Juste l'oreille ! Attrape-le, Toubib ! » Dans le noir, Kerr ne percevait qu'une masse sur laquelle il se jeta et qu'il terrassa dans son élan. « Lumière ! Lumière ! Nom de Dieu ! » rugit Gouin. Clémence, toute tremblante, sortit de la maison avec une lampe tempête à la mèche haut levée. Augustine et Kerr s'étaient relevés et tous les quatre eurent la surprise de reconnaître dans l'agresseur la colporteuse, allongée par terre et respirant péniblement, en éclairant mieux la scène, on reconnut sa charrette que l'on n'avait pas vue dans le noir. L'âne semblait ne rien avoir entendu. On aurait dit qu'il dormait debout. On trouva également à terre une peau de mouton à poils longs avec laquelle la colporteuse avait tenté d'asphyxier Augustine. La femme ne manifestait aucune volonté de fuite. Kerr lui lia promptement les poignets avec une lanière de cuir. Quelques voisines, attirées par le bruit de la détonation, accoururent. Kerr fit signe à Clémence de baisser la lumière de la lampe. Ce n'est rien, ce n'est rien, dit Kerr. On a tenté de la dévaliser. Rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Il aidait la femme à se relever et la poussa dans la maison de Clémence. Quant à Gouin, un mouchoir sur l'oreille, il tira l'âne dans la remise voisine. Le mètre septième. Chacun s'octroyant à Berne de Niol pour s'en remettre de ses émotions. Par charité et aussi, comme par reconnaissance d'être enfin venu, on en offrit également à la colporteuse. « Alors c'était vous, Emma ? » commença Kerr. La femme opina de la tête. « Vous en avez tué d'autres, enfin, je veux dire, à part celle de l'Arche, de Josier et du Lauset ? » « Non, » laissa tomber Emma. Un silence se fit comme pour digérer l'information. « Mais qu'est-ce qui vous a prise tout d'un coup alors que vous passez dans le pays depuis au moins dix ans ? » demanda Gouin. La femme allait certainement raconter son histoire quand on frappa son emménagement à la porte de Clémence. « Ouvrez ! » dit-on au dehors. « C'est la loi ! » « Nom de Dieu ! » Bougonacker, ne manquez plus que ça ! » Une âme bonne ou plutôt perfide était certainement allée prévenir les gendarmes de l'incident. Gouin alla ouvrir. On reconnut quatre personnes, le juge, son greffier et deux gendarmes. Sans y être invités, d'autorité, ils pénétrèrent dans la maison. « Alors ? » glapit le juge. « Vous allez m'expliquer ce qui se passe ici ? » Le fonctionnaire de la justice impériale était jeune, présomptueux, imbu de sa personne, mais certainement pas idiot. Un regard circulaire suffit à lui faire deviner ce qui avait dû arriver. Kerr se leva et prit la parole. « Je vais... » « Silence ! » beugla le juge. « Vous ne parlerez que pour répondre à mes questions. » Et un des gendarmes fit un pas en avant, menaçant. Kerr frappa violemment la table du plat des deux mains et Gouin se planta devant le gendarme un sourire de défi au coin des lèvres. « Nom de Dieu, monsieur le juge ! » hurla Kerr. « C'est vous qui allez m'écouter. Vous qui êtes incapables de résoudre une affaire. Vous qui ne savez tirer la moindre conclusion des indices qui vous crèvent les yeux. Vous qui ne savez qu'être là, grandiloquent et inutile. Asseyez-vous et vous greffiez, tenez-vous prêt. Nous allons continuer à faire le boulot à votre place. Emma va vous passer des aveux complets. Après, vous pourrez déguerpir avec elle. » L'auditoire comprit que Kerr était dans une humeur telle qu'on pouvait s'attendre à tout. Pendant que Clémence pensait son oreille qu'il n'avait qu'une estafilade causée par un bout de mitraille, Gouin ne quittait pas des yeux les gendarmes et son regard semblait dire « C'est dans votre intérêt. » « Emma, nous vous écoutons. » demanda Kerr en lui déliant les poignets. La colporteuse releva ses cheveux et les attacha en queue de cheval avec un lacet. Puis elle baissa la tête, croisa ses mains sur les genoux et se mit à parler en fixant les dalles. « Oui, » commença-t-elle d'une petite voix. « C'est bien moi qui ai tué les trois femmes. Avant elle, j'ai tué des hommes pour me défendre, mais jamais des femmes et encore moins des enfants. » Elle se tue, mais on attendait la suite. « Dites-nous, » intervint le juge. « Laissez-la parler, » le coupa Kerr. « Elle va tout nous dire, n'est-ce pas, Emma ? » La femme opina du chef. « Il y a deux ans, je suis tombé enceinte. J'avais fait ça avec un ami, un qui faisait la route comme moi, en Italie, un soir que j'avais trop bu. Quand il a su que j'étais enceinte, ce salaud m'a chassé à coups de bâton et il m'a même volé une partie de mon stock. « Tant pis, » je me suis dit. « Ce petit, tu l'élèveras toute seule et plus tard, il prendra ta suite. » Dans le fond, je pensais que ce n'était finalement pas une catastrophe. Un jour, un peu après Conny, où je m'étais ravitaillé en casserole, j'ai fait la route avec une troupe de Romanichel. Il y avait deux femmes qui étaient enceintes, comme moi, mais elles, ça se voyait plus que moi. Quand nous avons attaqué la montagne, une bande de brigands nous est tombés dessus. Ils ont commencé à prendre tout ce qui les intéressait. Un des Romano a tenté de les arrêter, mais ils l'ont égurgé sans prévenir. J'ai couru me cacher derrière un gros sapin. À partir de là, le sang les a rendus comme fous. Ils ont commencé à violer les femmes et puis, quand ils ont fini, ils les ont éventrés, même celles qui étaient enceintes. Parvenu à cet endroit de son récit, Emma eut enfin des larmes qui devaient être enfouies en elle depuis des mois et des mois. Elle essuia son visage, renifla fort et continua enfin. Vous vous rendez compte ? J'ai vu les bébés qui étaient dans le ventre, tout rose, plein de sang. C'était affreux. Je me suis enfui plus loin dans les bois et j'ai pris la madone pour qu'il m'épargne. Quand je n'ai plus entendu de cris, je suis sorti de ma cachette et je suis retourné près de mon âne. C'était horrible. Il y avait du sang partout. Ils avaient tué même les enfants. Il ne restait plus que moi de vivants. Alors je suis tombé à genou et j'ai pleuré et prié pendant des heures. J'ai dormi là pendant la nuit. J'ai fait un rêve. Enfin, j'ai cru que c'était un rêve mais en réalité, c'est la madone qui m'a parlé. Elle était enceinte. Elle n'avait pas encore eu son petit. Elle m'a dit « Tu vois ce qu'on gagne à avoir des enfants. Tu crois que c'est la peine qu'ils viennent au monde ? Tu sais ce qui est arrivé aux miens et tu as vu ce qui peut arriver aux autres. Ton enfant ne vivra pas. Tu ne le garderas pas et tu n'auras pas de chagrin. Ne dis rien et laisse faire. Ça vaut mieux comme ça. » Et puis après, elle a ajouté « Tu vas me promettre que quand tu le pourras, tu épargneras cette douleur aux autres femmes. Je te laisse les choisir. Prends celles qui sont les plus méritantes et amène-les vers moi. Il n'y a qu'avec moi qu'elles et leurs petits seront en sécurité et en paix. » Le lendemain, j'ai enterré les corps comme j'ai pu. Quelques jours plus tard, j'ai perdu mon enfant comme l'avait annoncé la madone et j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit. Comment fallait-il que je fasse pour lui amener celles que j'avais choisies ? Je ne devais pas leur faire de mal ni encore moins répandre le sang. Alors j'ai fait comme vous avez su. Je les empêchais de respirer pendant un moment et après, quand elles étaient bien calmes, je les emmenais dans ma carriole et les déposais dans l'église. Devant la madone, quand je pouvais, je leur mettais des fleurs et j'allumais un cierge. Personne ne parla pendant un moment. Seule la plume du greffier griffait le silence en même temps que le papier. Les visages de Clémence et d'Augustine étaient baignés de larmes. Quelqu'un a failli être accusé à votre place, dit enfin le juge d'un ton tout radouci. Je sais, s'il avait été condamné, je me serais dénoncé. Le petit juge venait de prendre une grande leçon d'humanité et de procédure judiciaire, comme il était loin d'être idiot. Il mesure à quel point il avait pu s'égarer et voulu reprendre la place et la contenance qu'il aurait toujours dû garder. Docteur et vous, monsieur le maire, je dois vous présenter des excuses. Je me suis conduit comme un jeune homme, continua Caire avec un sourire, et c'est bien normal. À votre âge, j'ai fait bien pire, j'étais imbuvable. Et moi de même, renché rigouin. Je vous rappelle que vous n'avez pas hésité à tirer sur ces deux messieurs au risque de les assassiner ou aussi, ajouta le juge à l'adresse d'Emma sans agressivité. Il faut m'excuser, surtout pour le maire. Je voulais leur faire peur et qu'ils me lâchent, mais je ne voulais pas les blesser. J'ai tiré en l'air vers la façade de la maison. Croyez bien que si j'avais voulu les tuer, ils seraient morts tous les deux maintenant. Emma, demanda Gouin, ce massacre que vous nous avez raconté, il a eu lieu le 5 de quel mois ? Le 5 avril, il y a deux ans, j'étais tombée enceinte en décembre de l'année d'avant. Par commisération, Clémence tendit une tasse de café à Emma et lui toucha furtivement la main. La pauvre femme en avait trop vu et cela lui avait tourné la cervelle. Elle avait l'air apaisée, comme s'elle était enfin débarrassée d'un phare d'eau trop lourd à porter, comme si sa folie l'avait enfin quittée. « Et jusqu'à quand auriez-vous continué ? » demanda Kerr. « Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule femme enceinte dans le pays ? » « Elle, » fit-elle en désignant Augustine de la tête, « serait-elle la dernière. C'était à chaque fois de plus en plus dur. » « Mais dites-moi, messieurs, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? » interrogea le juge. Kerr, aidé de Gouin, expliqua au juge le faisceau des présomptions que chacun avait réunies de son côté en s'efforçant de rejeter la culpabilité de la colporteuse qui s'imposait pourtant à eux. « Bien, » finit par conclure le petit juge. « Nous allons emmener l'accusé puisqu'elle a fait des aveux complets. Je crois que monsieur le procureur va être content, » ajouta-t-il avec un sourire en coin. L'épilogue fut bref et se passa si vite que tous en restèrent médusés. Emma, profitant de la détente générale, bondit sur ses pieds et se rua sur un des gendarmes dont elle arracha l'arme passée à la ceinture. Puis, se tournant vers une gravure qui représentait une vierge à l'enfant au-dessus de la cheminée, elle se tira une décharge de pistolet dans le visage. La détonation paralysa les assistants et aucun d'eux ne fut épargné par la pluie de gouttelettes sanglantes qui aspergeaient la pièce. Ce fut horrible. Clémence poussa un hurlement et tomba à genoux autant de désespoir que d'horreur. Le corps d'Emma fut discrètement porté sous une toile et deux jours plus tard, on l'enterra dans le plus grand secret. Son âne fut confiée à un éleveur et on démantela sa charrette. L'affaire ne s'évruta donc guère pour éviter que la populace s'en fît son miel et qu'elle en alimenta les veillées hivernales. Pour tous, Emma, la colporteuse avait été transférée à Aix-en-Provence et l'on n'entendit plus jamais parler d'elle. Fin de les offrandes à la Vierge Quatrième nouvelle L'affaire Fréjol Pertuis Chapitre premier Marcel Pignatel sortit sur le pas de sa porte pour mieux voir le temps qu'il faisait. On était en fin avril mais jusque-là il n'avait pas suffisamment plu et le mistral accentuait encore la sécheresse de la terre. Canalisé par le Lubéron au nord et par la Trévaresse au sud, le mistral prenait ses aises dans le vaste espace de la plaine de la Durance, brossant le fleuve, soulevant des vaguelettes, nettoyant la moindre brindille, couchant les jeunes plants. Gorgée d'alluvions, la terre n'était certes pas mauvaise mais les conditions climatiques obligeaient les cultivateurs à des efforts incessants. « Pétard ! Si ça continue, » Bougonna Pignatel, « j'aurai un meilleur temps de faire pousser des cailloux. » Comme Sir Anne dans Barbe Bleue sur la route qui poudroie, il vit arriver une carriole tirée par un mulet. De plus près, il reconnut son ami Ernest Viguier, paysan comme lui. On lui donnait le surnom de Baric car même depuis l'enfance, il en avait toujours eu la corpulence alors qu'on nommait Pignatel le plat. En effet, de face, Marcel Pignatel montrait une belle carure et une taille imposante mais de profil, il fallait bien reconnaître qu'il était plat. Pour que le surnom de Stockfish lui convainc, il aurait fallu qu'il fût filiforme et maigre. Non, Pignatel, de profil, était seulement plat, d'une étroitesse anormale et on se demandait bien où il casait ses entrailles et ses poumons. Oh, Baric, tu viens m'apporter de l'eau ? se moqua Pignatel. Ne plaisante pas avec ce sujet. Le plat, ça ne me fait pas rigoler, bestiasse. Oh là, c'est pas la peine de t'en gagner. Alors qu'est-ce que tu veux ? Baric descendit de sa carriole et prit lourdement contact avec le sol. Puis il frappa l'épaule de le plat en guise de salut. Figure-toi que j'ai cassé le manche de mon arrière. Il faut dire que la terre est tellement dure qu'il faut forcer dessus comme un sourd. Sans compter que je vais finir par y laisser la peau de mon cheval. Et alors, tu es venu me casser la mienne, de charrue ? repartit le plat avec un sourire. Ce n'est pas pour longtemps, Marcel. Le charron a déjà commencé la réparation. Bon, c'est bien parce que c'est toi, dit Pignatel en ouvrant sa remise. Parce que si ça avait été l'autre là-bas, il aurait pu se taper le cul par terre pour que je la lui prête. D'un mouvement de tête, Pignatel avait désigné une ferme à 300 mètres environ, ferme qui faisait aussi partie du quartier des Molières près de Pertuis. « Il est toujours aussi bizarre, ton voisin ? » « Ah, ne m'en parle pas. Il n'est pas vraiment bizarre. Disons qu'il change d'humeur à chaque heure qui passe. Autant tout à l'heure il te fera une fête comme un jeune chien et l'après-midi il ne te dira même pas bonjour. « Il est lunatique, » déclare Baric en arrondissant la bouche pour prononcer ce joli mot. « Il y a des gens comme ça. Tiens, ma belle-mère, par exemple, ce n'est pas dangereux, mais à la longue, c'est pénible. » Pignatel et Viguier donnaient leur avis sur Honoré Fréjol, homme d'une trentaine d'années, originaire de l'île sur la Sorgue. Il exploitait depuis deux ans une parcelle de terre appartenant à la beuve Favre dans la campagne des Molières. Une ferme inhabité se trouvait sur cette parcelle et servait d'entrepôt aux récoltes des paysans voisins. Fréjol avait obtenu la jouissance d'une pièce de la ferme au premier étage et partageait l'armise et les écuries avec les autres fermiers voisins. Depuis le 29 septembre, Fréjol et sa famille avaient élu domicile dans une fermette située à un kilomètre de Pertuis dans le quartier des Moulins. La ferme des Molières servait donc de pied à terre lorsque Fréjol travaillait sur la parcelle. Pignatel revint sur le dernier avis de Viguier. « Tu dis que ce n'est pas dangereux d'être lunatiste, voire ! Ce type est violent quand il a les cornes à l'envers. Écoute ça. L'autre matin, je viens chercher du fourrage pour ma bête dans la ferme. Lui était dans la cour avec son mulet. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait faire avec cette pauvre bête. Il l'attirait d'un côté, de l'autre. On leur dit qu'il voulait la partager en deux. Finalement, le foutre l'a pris et il s'est mis à taper dessus comme un dingo avec un manche de pelle. Je me suis dit « Ce malade va finir par lui casser le crâne. » Alors je m'en suis mêlé. « Tu n'es pas un peu fada de t'encagner de la sorte ? Tu crois que ça va ranger les choses ? » Malheureux. Volatis pas qu'il me fonce dessus avec la pelle. J'avais ma fourche dans la main. Je l'ai menacée à mon tour. « Viens, viens, essaye de taper et je t'embroche comme un gigot. » Ça l'a stoppé d'un coup. J'ai calmé la porte bête et Fréjol est revenu à la raison. « Excuse, » qu'il m'a dit et il est venu me serrer la main. « Tu vois un peu le genre du bonhomme. » « Ouais, il force un peu sur la bouteille, sûr, » affirma Baric. « Ben non, figure-toi. Je ne l'ai jamais vu sous, au café non plus. » « Il est marié ? » « Ouais, avec une veuve qui a un fils. Elle s'appelle Louise, je crois. Mais demande à ma femme, elle est au courant de tout. » « Lui, Fréjol, il a un fils d'un premier lit, Léon. Un petit gentil comme tout. » « Ce pauvre gamin s'ennuie et vient souvent me boire. Il pose toujours un tas de questions, il veut tout savoir, au point qu'il en est quelquefois pénible et comme son père ne le supporte pas. Le gamin vient chez moi. » Entendant des voix sur le seuil de sa porte, Mireille, l'épouse de Pignatel, sortit en tenant sa jupe d'une main et de l'autre ses cheveux. « Boudiou, ce Mistral ne s'arrêtera jamais. » Avisant Vigui, elle le gratifia d'un gentil sourire. « Oh, Baric, qu'est-ce qui t'amène ? » Vigui expliqua à Mireille la raison de sa présence et les deux hommes la mirent au courant de leur conversation concernant Fréjol. « Ouais, » murmura Mireille en baissant la tête, « ce n'est pas un cadeau. Enfin, on ne peut pas dire qu'il soit gênant, mais moins on le voit, mieux on se porte. » « Quel âge ça lui fait au petit Léon ? » demanda Pignatel. « Il a huit ans et son petit frère Michel a six. Peu cher, ces deux gamins sont tous les deux orphelins. Léon a perdu sa mère, première épouse de Fréjol. Quant à Michel, son père, premier mari de Louise, il est mort. » Honoré et Louise étaient chacun bœuf avec un enfant bas âge. Ils se sont mariés ensemble à Roquemort et ça a reconstitué une famille en quelque sorte. Vigui secoua la tête en signe de compréhension. « Ah, je comprends mieux. Et comment tu sais tout ça, toi ? » « Bah, pardi, c'est elle qui me l'a dit. » « Mais alors, ils vivent à quatre dans une pièce ? » s'étonna Vigui en désignant l'affaire voisine. « Non, » répondit Louise, « plus maintenant. » Depuis peu, ils ont aménagé dans une petite ferme plus près de Pertuis, dans le quartier des Moulins. C'est plus pratique pour l'école des enfants et Louise est plus proche du marché. Vigui, dit Barrick, chargea la charrue dans sa carriole et grimpe avec effort sur le siège. Sous le poil, la mule fit un écart. « Oh, ma belle ! Je sais, je suis lourd. Allez, eu ! » Et sans qu'il ait besoin de guider la bête, elle fit demi-tour et reprit le chemin de la ferme d'Iguier. « Y a des siasse ! » fit Barrick avec un geste de la main. « Et merci, collègue ! » Chapitre deuxième. En ce vendredi 17 mai 1861, le marché de Pertuis battait son plein comme à l'accoutumée depuis des siècles. Rue Danton, place Mirabeau, les marchands se succédaient de façon ininterrompue. D'un étal à l'autre, même au travers de la rue, on s'interpellait pour échanger des nouvelles, donner des commentaires, raconter des blagues, propos quels les clients prenaient volontiers part, même s'ils n'y étaient pas conviés. Toute cette agitation et cette bonne humeur participaient aussi de la réputation du marché de Pertuis qui drainaient l'échalant des petits villages alentour, la Tour d'Aigues, la Bastidone, Ansouy, Billor, le Puy-Saintre et Parade. Mais aussi, de plus loin, certains marchands venant même d'Apte et d'Aix. L'étal de Mirail-Pignatel était voisin de celui de Louise Frégeol. La première vendait surtout les fameuses pommes de terre de Pertuis et Trois-Lapins, la seconde, des salades, des carottes, des radis et des courgettes. Malgré la volumeur ambiante et la gouaille des marchands alentour, Louise affichait une mine spectrale avec un gros hématome sur la joue et une coupure à la lèvre inférieure qui devait lui rendre la parole difficile puisqu'elle répondait à peine aux propos qu'on lui adressait. Les clientes avaient du mal à comprendre les poids et prix qu'elle annonçait. Mireille l'observait discrètement du coin de l'œil, plus par miséricorde que par curiosité, profitant d'une accalmie, elle s'approcha de Louise. Cette dernière devança la question de Mireille. « Je me suis cognée, » articula-t-elle. « Bouais, vous ne seriez pas plutôt tombée sur la pogne de votre mari ? » Louise baissa la tête en signe d'assentiment. « Pétard de sort, mais qu'est-ce qui lui prend à ce fada ? Il a le diable dans le sang ou quoi ? Vous êtes toute mignonne et travailleuse, alors que vous reproche-t-il ? Vous le trompez ? » Louise haussa les épaules pour signifier l'incongruité de la question. « Non, ce n'est pas cela. Il ne supporte pas les gosses et moi, je refuse absolument qu'il les frappe, alors il se venge sur moi. Après, il regrette, mais il s'en porte pour un rien et en veut à la terre entière. Au début, quand je l'ai connu, il n'était pas comme ça. Il a changé depuis qu'on est ici. » Mireille haucha la tête, montrant ainsi qu'elle compatissait. « Il a peut-être quelqu'un ? » avança-t-elle. Louise haussa de nouveau les épaules. « Je me demande bien quand et où il la verrait. Il se tue à la tâche. Je crois que c'est ça qu'il aigri. En fait, nous avons du mal à joindre les deux bouts. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour vous taper dessus. Si j'étais un homme, j'irais lui casser la gueule pour lui montrer ce que ça fait de prendre des coups. Oh, mais il le sait. Son père le battait comme plâtre. Et alors lui, il fait pareil. Moi, je vais aller prévenir la marie-chaussée. Vous allez voir. Non, s'exclama Louise. Je vous en supplie. Ce sera encore pire. De grâce, ne vous en mêlez pas. Il lui faudrait plus de terre pour avoir plus de rendement, mais d'un autre côté, il lui faudra prendre au moins un ouvrier. Et avec quoi, on va le payer ? Le profit va passer dans son salaire. Quand on n'a rien, Mme Pignatel, dit humblement Louise, ça n'est pas facile, vous savez. Je vous l'accorde, ma belle, mais ce n'est pas une raison pour se déchirer, bien au contraire. Vous auriez besoin de tendresse et d'affection et non pas de brutalité. Et les enfants, comment supportent-ils cette situation ? Oh, eux, ils se rattrapent à l'école. Ils adorent leur maître. C'est un homme doux qui les rassure. En tout cas, ils s'entendent bien tous les deux et ils se défendent l'un l'autre. C'est déjà ça. On ne dirait vraiment pas qu'ils n'ont pas la même mère. La conversation tomba car Louise dut servir une cliente qui la dévisagea d'un drôle d'air en semblant supputer la cause de son hématome. Louise évita son regard et se bourna à remplir son panier. Une question brûlait les lèvres de Mireille et elle attendit un nouveau répit pour la poser. « Pourquoi êtes-vous venus ici au lieu de rester à Roque-Mort ? Vous n'étiez pas bien là-bas ? On voulait éviter les commérages du genre. Ils ont vite retrouvé chaussures à leurs pieds ou alors ça les démangeait tellement. Enfin, vous voyez le genre. On voulait repartir de zéro, ailleurs. Et puis, Honoré avait eu quelques histoires avec des gens du coin, finit-elle par avouer. Pourtant, vous m'avez dit qu'au début, ils n'étaient pas violents. Louise parut embarrassée par la remarque et mit de l'ordre dans son étal pour se donner une contenance. Comme elle vit que Mireille ne la quittait pas les yeux et attendait une réponse, elle finit par dire « Pas avec moi. Il n'était pas violent avec moi ni avec les enfants. » « Mais il a toujours été coléreux. Voilà ! » conclut Mireille comme si elle terminait une plaidoirie. Louise ne répondit pas ce qui pouvait passer pour un assentiment. Vers midi moins le quart, le nombre d'échalants diminua et les deux commères commencèrent à empiler les cagettes vides et à trier ce qui devait être jeté. Un personnage assez singulier pénétra alors sur la place Mirabeau. Sa taille et sa carure ne lui permettaient pas de passer inaperçus. sorte de géant débonnaire. Il avançait d'un pas chaloupé et tout le monde s'écartait sur son passage. Vêtu d'une soutane râpée, le cheveu long, le menton orné d'une barbiche à la Napoléon, le nez chaussé de l'orgnon, il se dirigea droit vers Louise qui changea de figure en le voyant et se mit à trembler légèrement. L'homme enleva ses l'orgnons et s'inclina devant elle avec un sourire. « Mon père ! » balbutia Louise. Comprenant son alarme, l'homme, de sa voix grave et chaude, la rassura tout de suite. « Ne vous inquiétez pas, madame Fréjol. Vos enfants se portent bien. Ils ont travaillé comme il faut ce matin. Rien à craindre de ce côté-là. » La voix du père Bernac semblait passer ses lèvres sans effort, comme provenant des profondeurs de sa puissante carcasse, mélodie d'une contrebasse un peu nasillarde jouant dans les graves. Dès qu'il ouvrait la bouche, les enfants étaient sous son charme. Il aurait pu les conduire au bout du monde sans qu'aucun ne trouva à redire comme le joueur de flûte de Hamelin. « J'ai besoin de vous parler, madame Fréjol. » Louise jetant des regards inquiets alentour, le maître compris sans souci. « Il vaudrait mieux que vous veniez me voir ce soir après la classe. Ne vous inquiétez pas. Vos garçons travaillent bien et ce sont des amours. C'est pour autre chose que je veux parler avec vous. » Un peu rassurée, Louise concéda un sourire à ce bon géant. Toutefois, bien qu'elle lui fît entière confiance, elle redoutait un peu ce qu'il pouvait lui dire. Pour donner le change et limiter les comérages, le père Bernac acheta à Louise les deux bottes de radis qui lui restaient et une salade. Puis il retraversa la place Jean Jaurès et il fut cordialement saluée par plusieurs personnes. Mireille Pignatel, curieuse comme une souris, engagea la conversation pour connaître les raisons de l'entrevue. « Il est gentil, hein, ce père ? Il vous a parlé de vos enfants ? Oui, il m'a dit qu'il était très content de leur travail. Ça fait toujours plaisir, pas vrai ? » Mireille comprit qu'elle n'en saurait pas plus et resta sur sa fin. « Oh ! » se dit-elle, « je finirai bien par savoir. » Louise ne souffle un mot du rendez-vous que lui avait donné le père. À un midi passé, après avoir gambadé dans les rues de Pertuis, Léon et Michel, les deux enfants de Louise, surgirent sur la place en se poursuivant joyeusement et s'agrippèrent à la jupe de leur mère. Ils l'aidèrent à ranger les cagettes sur la charrette à bras et la petite famille regagna la fermette du quartier des Moulins. Chapitre troisième Vers cinq heures, Louise vint se poster aux abords du bâtiment austère dans lequel le père Bernac apprenait à lire, à écrire et à compter à quelques enfants, tenant son panier de grosses toiles à deux mains sur son ventre. Le père remarqua tout de suite sa présence et lui fit signe d'entrer dans l'école. Il vint devant d'elle avec un grand sourire et demanda aux deux garçons de rester dans la cour pour s'amuser. Il précéda Louise dans la classe et lui fit signe de s'asseoir sur un bureau d'élèves. Lui-même prit sa chaise sur l'estrade et la plaça à côté de Louise, assez près, pour qu'ils puissent parler tous deux à voix basse. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Louise d'un ton angoissé. « Voilà ! » commença le père, embarrassé. À la récréation du matin, vos deux enfants ont refusé de s'amuser avec leurs camarades. Ils se sont réfugiés dans un coin en se tenant par la main. On aurait dit deux petits oiseaux tombés du nid. Or, cette attitude ne leur ressemble pas. J'essaye de parler avec eux pour obtenir des explications, mais malgré le climat de confiance qui régit nos rapports habituels, ils ont catégoriquement refusé de me dire quoi que ce soit. « Bien sûr, je n'ai pas insisté pour ne pas ajouter à leur embarras. » Louise baissa la tête, l'air accablée. Elle garda le silence en se tournant les mains de confusion. « Alors, » continua Bernac, « j'ai pensé que leur attitude avait peut-être un rapport avec ça, » dit-il en montrant l'hématome de Louise sur sa joue. Louise rosit et ses mains se mirent à trembler imperceptiblement. Le père Bernac se racla la gorge pour continuer de sa voix la plus douce possible. Une autre fois, j'ai remarqué sur les cuisses de Léon pour traîner des ébrures qui proviennent sans doute possibles de coups de ceinture. Je ne comprends pas, madame Fréjol, car vos garçons sont les enfants les plus sages de ma classe. Il faut croire qu'à la maison, ils se défoulent et se conduisent comme des diables, mais j'ai du mal à le croire. Alors, il me reste à penser que ces enfants ne sont pas traités, comment dire, correctement, voilà. Ayant asséné cet argument, le père marqua une pause et scruta le regard de Louise, attendant instamment une réponse alors que la pauvre femme était complètement tétanisée et Bernac regretta ses assertions indirectes. Il voulut adoucir son propos. « Je ne vous demande pas de m'avouer quoi que ce soit. Ce n'est pas un interrogatoire de la police et encore moins une confession. Vous savez, j'ai suffisamment d'expérience pour comprendre sans me tromper ce qui se passe. Le coup que vous avez sur le visage indique clairement l'auteur probable de ces sévices sur vous et sur les enfants. » Louise hocha doucement la tête pour faire comprendre au père qu'il ne s'était pas trompé. Pourtant, la vérité ne voulait pas passer ses lèvres. Ce n'était pas la crainte qui la retenait car elle avait une totale confiance dans le père mais la honte de la situation dans laquelle elle était tombée lui soulevait le cœur. Elle ne pensait pas qu'un jour elle éprouverait autant de déchéances d'elle-même, de sa faiblesse, de son foyer qui n'était plus un havre de paix. Le père, qui était enfin psychologue, sentit ce qui se passait dans le cœur de Louise et voulut l'aider. « Vous n'avez pas d'avoir honte, madame Fréjol. Je me suis renseigné, vous savez. Oh, discrètement, rassurez-vous. Je crois pouvoir affirmer que vous n'y êtes pour rien. Vous pourriez énerver votre mari par une attitude équivoque mais le mulet, lui, reçoit aussi des coups. Or quoi de plus innocent qu'une bête du bon Dieu ? » Louise sembla se détendre et accepter de discuter de son état. « Vous n'allez pas me croire, mon père, mais je vous jure qu'il n'est pas méchant, enfin, pas foncièrement méchant. Depuis que nous sommes ici, il est devenu de plus en plus nerveux. Nous avons des dettes, mon père. Nous devons une forte somme à madame Favre et je ne sais ni quand ni comment nous pourrons la rembourser. » Louise se lâchait enfin. « Quand l'argent ne rentre pas, comment voulez-vous faire ? Vous croyez qu'on peut dormir tranquille quand on ne sait pas de quoi demain sera fait ? Non. » En réalité, Honoré a mal calculé son coût. Il a vu trop grand et la terre qu'il loue ne permet pas de faire du maraîchage. Il faudrait planter des haies pour couper le mistral, établir un réseau de canaux pour irriguer. Vous vous rendez compte que je gagne plus que lui en cultivant mes légumes dans le jardin de notre maison ? » Elle prit une respiration puis continua car désormais elle était lancée. Il fallait que ça sorte. « Alors ça, vous comprenez, il le sait. Il sait qu'il s'est trompé et que ce n'est pas lui qui fait vivre la famille et ça, ça le mine. Il s'en porte pour un rien et nous fait payer ses propres erreurs et les coups du sort. » Bernac posa une main protectrice sur celle de Louise. « Je comprends très bien, ma fille, » s'autorisa-t-il à l'appeler. « Mais tout cela ne peut pas durer. Vos enfants ne peuvent continuer à être battus et vous non plus. D'après certains de ses collègues, votre mari s'entête. Il ne veut rien écouter. Il sait qu'il va droit au précipice mais il avance tout de même. C'est inutile et surtout idiot. Ça ne peut pas durer ! » répéta-t-il cette fois avec véhémence. Tous les deux se turent. Le père Bernac avait laissé sa main sur celle de Louise et machinalement elle avait posé son autre main sur celle du père. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mon père ? » « Il faut en parler au commissaire de police. Sans porter plainte, évidemment. Ce serait bien qu'il convoque discrètement votre mari ou qu'il aille lui parler pour le sermonner et lui faire un peu peur. Qui sait, ça le calmera peut-être pour un temps. » Louise s'effaroucha et retira brusquement ses deux mains comme si on la brûlait. « Vous n'y pensez pas ? Il saura que ça vient de moi et je recevrai double aboiné. Vous êtes fou, mon père. » « Mais attendez que je termine, Louise. » « J'irai moi-même, » trouvait le commissaire en lui disant que j'ai remarqué des traces de coups sur vos enfants, ce qui est vrai, et que je m'inquiète pour le bien-être et la sécurité de deux de mes élèves. Je suis tout à fait dans mon rôle. » Louise secoua la tête de droite à gauche, faisant ainsi comprendre que la solution lui paraissait mauvaise. « Et pourquoi n'iriez-vous pas trouver directement mon mari pour lui parler ? » Le père Bernac se leva et se mit à arpenter la classe en se passant la main dans les cheveux. « Je peux le faire, oui, mais j'ai bien peur que votre mari ne crie au scandale et sachez que si jamais il levait la main sur moi, je crois que c'est moi qui aurais affaire avec la justice. » Un choc fit vibrer la porte de la classe. Les deux enfants étaient derrière les vitres et faisaient des mimiques et des sourires. Le père leur fit signe d'entrée. Michel, le plus jeune, se précipita contre les genoux de sa mère, tandis que Léon se collait sous le nez du père comme quelqu'un qui contemple une montagne de tout en bas. « Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit le père ? » demanda Michel. « Rien, mon chéri. Il m'a dit que vous travaillez très bien ton frère et toi et que vous passeriez dans la classe supérieure. Voilà. Et puis nous avons parlé du pays, » mentit-elle. Le père étendit le bras pour signifier que l'entretien était terminé. Il raccompagna Louise et ses enfants. Sur le pas de la porte, il lui glissa. « Pour l'instant, je ne ferai rien. Tenons-nous au courant. Allez, rentrez vite. Je prierai pour vous. » Chapitre quatrième Lorsque Louise et les enfants rentrèrent, Honoré n'était heureusement pas encore arrivé. Le jour allongeant, frégel, profitant de la clarté, rentrait de plus en plus tard mais plus fatigué par un temps de travail de plus en plus long. Sans un mot, il se laissa tomber sur une chaise qui craqua sous son poids. Il mit les coudes sur la table, la tête dans ses mains, et sembla se reposer ou réfléchir. Louise vint poser les mains sur ses épaules puis plaça un verre de blanc devant lui, sur la table. Il étira la peau de son visage comme pour en enlever la poussière et la fatigue. Bu juste une gorgée de liquide. Aucun mot n'avait été échangé. Les deux gamins vinrent se placer de part et d'autre contre leur père guérant dans une caresse ou un mot gentil. Honoré les regarda alternativement un peu comme s'ils étaient tombés du ciel, mais il ne les toucha pas et il ne leur dit rien. Dépité, les deux garçons ressortirent jouer dans la cour devant la maison. « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? » demanda Louise. « Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ben j'ai travaillé, tiens, pardi. Je sais bien, Honoré, mais tu as fait quoi ? » insista-t-elle. Louise pensait qu'en s'intéressant au travail de son mari, elle le soutiendrait moralement et lui donnerait du courage. Honoré daigna répondre, mais on sentait à son ton que c'était un contre-coeur. « J'ai travaillé le bout du champ du côté du gros amandier. Je vais y mettre des plantes tomates. Il va te falloir des piquets. Les piquets, les piquets, je les trouverai, » répondit-il sèchement. « Moi aussi, j'en ai planté des tomates, » avança-t-elle timidement. Honoré vida son verre cul sec, le reposa bruyamment sur la table et laissa tomber. « Ouais, mais t'en auras jamais autant que moi, et puis tu t'en occuperas le dimanche. » Au fond d'elle-même, Louise était découragée car elle voyait bien que tous les efforts qu'elle faisait pour engager un dialogue étaient vains. Son mari semblait en avoir assez d'elle, assez de travailler, assez d'être là, assez, finalement, d'être dans son corps et dans sa tête. « Je m'en occuperai, t'inquiète pas, » répondit Louise, conciliante. Comme sous l'effet d'une décharge électrique, Honoré se leva si brusquement qu'il en fit tomber sa chaise et leva la main sur Louise qui recula. « Oh, mais l'adieu, » dit-il les danserrets, si je ne me retenais pas. « Mais qu'est-ce que je t'ai fait encore, Honoré ? » demanda-t-elle, craintive. « Est-ce que tu m'as fait ? Mais rien, justement, tu ne fais rien. Tu vois qu'on est dans la cagagne et tu ne fais rien. Tu vas, tu viens, tranquillement, alors que moi, je m'échine. Mais je m'occupe de la maison, Honoré, du linge, des enfants, du jardin. Je vais au marché, je t'aide le dimanche avec les enfants. Ce n'est pas de ça que je te parle. Tu sais bien de quoi va. Tu pourrais vendre ce que t'as à Roquemort, alors qu'on vit ici comme des gueux. Honoré, pour la énième fois, venait d'aborder un sujet sur lequel Louise était intraitable. Je t'ai déjà dit cent fois que si je vendais le peu que j'essais comme si on mettait le feu au billet de banque. On n'a rien de temps, il ne nous restera plus rien et on sera une main devant, une main derrière. Et après, ce sera ou l'hospice ou la prison. Ce n'est quand même pas difficile à comprendre ça, non ? Honoré s'était mis à tourner autour de la table. On pourrait emprunter en hypothéquant les biens. Ce serait toujours au moins ça. Ce fut au tour de Louise de se mettre en colère. Encore une fois, elle allait devoir lui expliquer ce qui lui paraissait évident, ce qui l'énervait. C'était surtout de constater qu'il était bête. Je t'ai déjà dit que cet argent ne servirait à rien. C'est reculer pour mieux sauter et après, non seulement on sera dans la même situation, mais en plus, j'aurais perdu mes biens et il nous restera les dettes de surcroît. Tu peux le comprendre, ça ? Honoré balança un bon coup de pied dans la chaise sur le sol et sortit en fureur dans le jardin. Louise l'entendit glapir. « Foutez-moi le camp, vous deux ! » Louise était plus âgée qu'Honoré. Son premier mari disparu lui avait laissé l'entière responsabilité du peu de bien qu'il possédait. Elle était plus rompue aux affaires et son raisonnement était frappé au coin du bon sens. La précarité ne la gênait pas pour elle-même. Elle s'était mariée autant par amour que par souci de stabilité, mais elle n'en démordrait pas, hypothéquer l'avenir de ses enfants était impensable. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle s'était mariée sous le régime de la séparation de biens. Il faudrait en toucher un mot au père Bernac pour voir ce qu'il en pensait et aussi pour trouver quelqu'un qui abonderait dans son sens. Honoré la déstabilisait tellement qu'elle doutait quelquefois du bien fondé de sa décision. Les vacances arrivèrent, laissant les garçons à la vindicte de leur père. Un nouvel événement vint faire littéralement enflamber la colère et la paranoïa d'Honoré. Le commissaire le convoqua pour affaire le concernant. Pensant qu'il s'agissait de papiers militaires, Honoré manqua défaillir quand le commissaire lui annonça que le père qui faisait la classe à ses enfants avait remarqué des traces de coups sur les deux garçons fréjoles, ce qui fondait à penser que ces gamins étaient battus chez eux. Pour l'instant, il n'y avait pas de dépôt de plainte. Le commissaire prévint pourtant Honoré que si des traces s'étaient encore relevées, si quelqu'un était témoin d'un tabassage, il serait déféré devant le juge d'Apte sans délai. Autrement dit, s'il tenait à rester en liberté, il fallait que pendant les vacances, il numérote ses abattis, selon l'expression du commissaire. De rage et pour passer sa colère, Honoré se livra à un holocauste en règle sur quatre malheureuses poules. Après les avoir égorgées et tripées, il les jeta dans le feu, ce qui emboucana tout le quartier et fit perdre la vente de quatre volailles. Chapitre cinquième L'été arriva, chaud et venteux. La récolte du blé ne fut pas mémorable et le bénéfice ne permit à Honoré que de payer le loyer courant, quant aux tomates, le mistral et Malmena de concert avec la sécheresse. Ce fut encore une expérience ratée pour Honoré, une nouvelle raison de penser que le monde entier s'était ligué contre lui, que rien de ce qu'il entreprenait ne réussissait, qu'il était décidément maudit. Le mistral mit tout le monde d'une humeur exécrable. Lorsque le vent tombait, les nuages s'installaient et la pluie détrempait les champs. Les terres n'avaient pas le temps d'absorber l'eau et les canaux débordaient assez rapidement. Puis, lorsque le beau temps revenait, le soleil et le vent séchaient la terre, formant une croûte dure et cassante. Honoré eut les nerfs à fleurs de peau jusqu'à fin septembre. Il était persuadé que les éléments se déchaînaient contre lui seul. La terre lui en voulait et il en voulait à la terre entière. La rentrée scolaire, début octobre, lui apportait un peu de répit en le débarrassant des garçons. Plusieurs fois, il était revenu à la charge pour les hypothèques de près auprès de Louise dont l'entêtement le mettait hors de lui. Toutefois, il s'abstint de molester les enfants et fit en sorte que Louise ne gardât pas de traces de ses coups. Tous les dimanches, la famille passait la journée à la ferme des Moulières où elle se rendait à pied. Le soir, tout le monde s'en retournait en file indienne et la mine basse, les enfants se languissant de retourner à l'école le lendemain. Dans la nuit du dimanche 20 octobre 1861 vers une heure, les pignatelles furent réveillées en sursaut par des coups violents frappés à leur porte. « Bétard de sort, qu'est-ce que c'est ? » s'exclama Marcel en posant un pied par terre. « Prends ton fusil, il est chargé au moins. » Pignatelles possédait effectivement un fusil de chasse à deux canons à cheminer juxtaposés. Bien entendu, il n'était pas chargé car la pourdre n'étant pas tenue au sec dans des étuis, elle était souvent humide et ne s'enflammait guère. De plus, il fallait le charger par le canon et Pignatelles n'avait pas le temps de le faire. « T'inquiète, je descends. Et toi, ne bouge pas d'un pouce, tu entends ? » Il alluma une lampe à pétrole et quitta la chambre. Arrivé en bas, alors qu'on tambourinait toujours la porte, il tira du porte-parapluie un sabre de hussard et se dirigea vers la porte. « Qui bat là ? » cria-t-il. « C'est moi, Fréjol ! » répondit une voix affaiblie. « Je t'en supplie, ouvre-moi ! » Il fallait regarder à deux fois car le Fréjol ne s'était guère amélioré. « Qu'est-ce que tu veux à une heure pareille ? » redemanda Pignatel. « Ouvre, mon nom de Dieu ! Je suis blessé, j'étais attaqué ! » Fréjol est violent, un peu barjot, se dit Pignatel, mais il doit avoir un problème. « Soyons prudents, mais voyons ce qu'il a. » Il entrebâilla la porte après n'avoir ôté les verrous et tendit la lampe en avant, le sabre dans l'autre main. Son regard porta hauteur d'homme et il ne vit rien que la nuit. « Aide-moi ! » Pignatel dirigea alors son regard vers le sol et ce qui l'éclaira lui coupa le souffle. Il avait à ses pieds une masse rouge, totalement rouge, comme Mère Nicée. Il reconnut effectivement Fréjol agenouillé entièrement couvert de sang. Pour le coup, il jeta le sabre et posa la lampe par terre. « Bordel ! Mais qu'est-ce que c'est ? » « Mireille ! » cria-t-il. « Viens ! Viens, nom de Dieu ! Descends ! » Mireille n'avait pas suivi ses consignes et était derrière lui. « Je suis là ! » murmura-t-elle. « Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Aide-moi ! Nous allons le tirer à l'intérieur. » Dans un moment pareil, Mireille ne pensa pas à la propreté de ses tomettes. Le corps de Fréjol y laissa une belle traînée rougeâtre. « Allume la lampe qui est sur la cheminée ! » Pignatel étendit le corps de Fréjol sur le sol et plaça une couverture roulée sous sa nuque. Sur le côté droit de la mâchoire inférieure, il remarqua une grosse marque noire de sang coagulé qui devait être une blessure. Néanmoins, tout le reste du corps de Fréjol était également couvert de sang. « Donne-lui à boire, Mireille. Un petit coup de marre ! » Fréjol souleva la tête pour boire à petits coups. « Il faut me conduire à l'hôpital, Marcel. Je ne peux pas rester comme ça. » « Bien sûr, nous allons t'amener. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Le marre ayant joué son rôle d'anxiolithique, Fréjol s'expliqua. La nuit était tombée. Je revenais de la ferme de la mère Favre et j'étais attaqué en traître. Je ne sais pas combien ils étaient. Je ne sais pas qui c'est. J'essayais de me défendre et on m'a tiré un coup de pistolet dans la figure. Je suis tombé par terre. Je ne voyais plus rien avec le sang. Je me suis évanoui et ils ont dû croire que j'étais mort. Quand je suis revenu à moi, il n'y avait plus personne. Je sentais que j'étais couvert de sang et ma mâchoire me faisait mal de chien. Alors je me suis traîné chez toi parce que je ne serais pas arrivé jusqu'à Pertuis. Mireille avait trempé un linge et tentait de nettoyer le visage de Fréjol sans toucher à sa blessure. Pour le reste, il y avait tellement de sang que le mieux aurait été de jeter tous ses vêtements. Cela attendrait plus tard. Mais c'était dimanche, hier, il y avait les tiens chez la mère Favre. Que sont-ils devenus ? Je ne sais pas. Je ne suis pas repassé par la ferme pour entrer. Ils sont certainement retournés avant moi. Ils doivent être à Pertuis, au moulin. Bon, conclut Pignatel, j'attelle le mulet et nous allons te conduire à l'hôpital sur un plateau. Mireille, apporte des couvertures qu'on puisse le caler. Le trajet fut long et pénible pour tous. Dans certains passages, Mireille descendait de la charrette et éclairait la route. Malgré les couvertures, Fréjol était balotté au gré des ornières et vagissait comme une bête blessée. Il fallut tambouriner et tempêter pour se faire ouvrir à l'hôtel-lieu de Pertuis. Dès que le corps de Fréjol fut éclairé, les bonnes sœurs ne firent plus de difficultés pour admettre le blessé. Il était maintenant quatre heures du matin. Malgré l'heure, Pignatel alla aussitôt prévenir la police de l'agression de Fréjol. Le commissaire en personne arriva quelques minutes plus tard pour voir le blessé et recevoir son témoignage. Le blessé ayant reçu un tranquillisant et dormant paisiblement, les sœurs infirmières interdirent qu'on le visita. Ainsi, ce fut Pignatel qui raconta l'affaire aidée de son épouse. Aussitôt, le commissaire décida de se rendre au domicile de Fréjol, quartier des Moulins. On toqua la porte, on appela, on fit le tour de la maison sans succès. Pignatel réussit à en trouver un volet et à se glisser par une fenêtre entrebâillée. Ils fouillèrent la maison qui était désespérément vide. Alors, l'alarme et la précipitation gagnèrent le groupe. Le fonctionnaire impérial revint au pas gymnastique au commissariat pour s'adjoindre deux brigadiers avec lesquels, à cheval, il se rendit à la ferme des Moulières près de laquelle avait eu lieu l'agression de Fréjol d'après les dires de ce dernier. Aux abords de la bâtisse, rien ne paraissait anormal. Aucun bruit ne révélait un mouvement quelconque. Le toit n'avait qu'une pente qui donnait sur l'arrière de la maison. Juste une petite volute de fumée pouvait laisser supposer une présence. Les roussins pénétrèrent dans la ferme par la petite porte du bas. Tout était silencieux, mais une eudora cragraissa leurs narines. Ils s'engagèrent dans l'étroit escalier et à mi-parcours remarquèrent que le jour levé était visible à travers la toiture qui finissait doucement de se consumer en laissant échapper de petites fumeroles. Lorsqu'ils prirent pieds sur le plancher couvert de sang de l'étage, ils furent frappés de stupeur. Un désordre indescriptible régnait dans la pièce. Des bouts de toiture brûlaient encore au milieu des débris du rare mobilier de la pièce et des gravats provenant de pans de murs écroulés. Une odeur de cornes brûlées flottait dans la bâtisse et piquait la gorge et le nez. A l'aide d'une couverture intacte, les trois hommes éteignirent l'incendie et procédèrent la fouille des débris. Ce qu'ils découvrirent alors leur souleva le cœur et deux d'entre eux ne puent retenir leur vomissement. Parmi les bouts de bois calcinés, les morceaux de plâtre, ils trouvèrent d'abord un corps de femme noirci auquel il manquait les membres et la tête et qui, comble d'horreur, avait été en partie éviscérée. En continuant à fouiller, ils découvrirent deux autres corps qui avaient reçu le même abominable traitement. Les membres manquants ainsi que les têtes furent retrouvées dans les décombres à moitié calcinées. De toute évidence, il s'agissait de la femme frégeole et des deux enfants, Léon et Michel, que l'on avait massacré et livré aux flammes. Le brasier n'avait pas été suffisamment ardent pour faire disparaître toute trace de cet holocauste. Les entrailles furent retrouvées dans un panier à demi-calciné et des flots de sang baignaient le sol et ce qui restait des murs. La première stupeur passée, les recherches permirent de découvrir un grand couteau de cuisine à longue lame ainsi qu'une serpe qui avaient certainement dû servir aux meurtriers pour dépecer leurs victimes. À l'angle nord de la pièce, on retrouva un fusil à un coup dont la crosse avait en grande partie brûlé et dont le canon s'était détaché du fût. À côté d'une lampe qui avait dû servir à éclairer le massacre, on trouva un pistolet qui avait récemment servi. Au premier abord, le commissaire conclut que le pistolet était l'arme qui avait servi à tirer sur Fréjol et que les meurtriers avaient ramené là avant de se livrer à leur massacre. Le déroulement des faits paraissait assez évident. Les meurtriers étaient au moins deux. L'un était entré dans la ferme et avait tenu en respect la femme Fréjol pendant que l'autre s'était posté sur le chemin pour intercepter Fréjol et le neutraliser en l'assassinant. Heureusement ou malheureusement, il l'avait manqué et ne l'avait que blessé. Toutefois, le laissant pour mort, il avait rejoint son acolyte et tous deux s'étaient livrés à leur orgie. Ensuite, pour faire disparaître les traces de leur forfait, ils avaient mis le feu à la bâtisse. Fréjol, pour être couvert d'autant de sang, avait dû revenir à la ferme et se battre avec les agresseurs ou tenter de sauver les siens. Mais quel était le mobile de cette tuerie ? Le vol. De toute évidence, il n'y avait rien à voler dans cette pièce. Les seuls objets de valeur étaient les armes et les meurtriers les avaient soit cassés ou laissés sur place. De magots, point non plus. Tout le monde savait que Fréjol tirait le diable par la queue. Les enquêteurs s'en retournèrent à Pertuis en milieu de matinée. Les services municipaux furent prévenus et le commissaire enfourcha sa monture pour se rendre auprès du procureur d'aptes. Pendant ce temps, le médecin-chef de l'hôtel Dieu avait examiné la blessure de Fréjol qu'on n'avait pas encore prévenue des macabres découvertes de la ferme des Molières. Sa blessure n'était en fait qu'une grosse brûlure pleine de poudre calcinée. Le cou avait été tiré à bout touchant mais sans projectile. Le médecin s'interrogea sur la quantité de sang répandu sur le corps de Fréjol, quantité qui ne résultait pas de cette seule brûlure qui ne pouvait en tout état de cause l'avoir mis dans un pareil état. De plus, l'autopsie de Louise Fréjol révéla un détail qui glaça le sang de tout le monde. Elle était enceinte de jumeaux de trois mois, évidemment mort dans son ventre. Ceci porta son comble l'horreur du massacre. Plus tard, interrogé par le juge, Fréjol répéta calmement ce qu'il avait dit à Pignatel. Comment se fait-il que vous soyez retourné à Pertuis en laissant votre femme et vos enfants dans la ferme ? Mais je croyais qu'ils étaient partis. La nuit était déjà tombée, alors je me suis dépêché et sur le chemin on m'a tiré un coup de pistolet en plein visage. D'après ce que vous avez dit, vous n'étiez pas loin de la ferme. Pourquoi ne pas y être retourné ? Ben, je ne savais pas ce que j'avais. Je voulais qu'on me soigne et comme je pensais qu'il n'y avait plus personne au Molière, j'essayais de rentrer à Pertuis mais sur la route je me suis senti mal et heureusement qu'il y avait Pignatel. Vous maintenez donc que vous n'êtes pas retourné dans la ferme ? Pas de réponse de Fréjol. Le juge persista sur l'éclaircissement de ce point. Des traces de sang ont été relevées depuis l'escalier de la ferme jusque chez Pignatel. Vous persistez à affirmer que vous ne vous êtes pas rendu dans la ferme ? Oui. Le juge était extrêmement perplexe et ne voulait pas considérer l'hypothèse du commissaire. En plus de la question des traces de sang, ce qui est cloché dans la théorie du policier, c'était l'absence de mobile. Pourquoi s'en prendre à cette femme et ses deux enfants ? Pourquoi cette boucherie digne de barbares sans nom ? Et puis, de tels assassins assoiffés de sang auraient certainement commis d'autres forfaits dans la région. Fréjol, continue le juge, votre blessure n'a pu occasionner un tel épanchement de sang sur votre corps. Vous en étiez littéralement barbouillé de la tête aux pieds, comme si l'on vous avait trempé dans un bain de sang. Or, un bain de sang, il y en avait justement un dans la pièce de la ferme. Il y avait du sang partout, du sang sur les murs, du sang sur le sol, sur chaque objet, chaque bout de plâtre. Qu'avez-vous à dire à cela ? Rien, monsieur le juge, c'est comme je vous l'ai raconté. Vous dites qu'on a voulu vous tuer. Alors comment croire qu'on vous ait tiré dessus à blanc ? Pourquoi les assassins ne se sont-ils pas livrés sur vous à la même boucherie que sur votre femme et vos enfants ? Il leur était pourtant facile de vous ramener à la ferme et de vous massacrer en même temps que les autres. Répondez, nom de Dieu ! Ça s'est passé comme j'ai dit, monsieur le juge, répondit calmement Fréjol. Le plus étonnant était que Fréjol, d'ordinaire coléreux, emporté, d'indicatif, était d'un calme olympien, comme si on lui avait fait subir un électrochoc. Le juge essayait de le faire sortir de ses gonds, réagir, se compromettre d'une façon ou d'une autre. Puis, au hasard des témoignages, le juge apprit qu'après une altercation avec le commissaire, Fréjol s'était livré à un holocauste sur de pauvres poules qu'il avait réduites en cendres après les avoir égorgées et éventrées. Par ailleurs, plusieurs personnes avaient témoigné qu'il battait régulièrement sa femme et ses enfants. Mireille et le père Bernac confièrent au juge des détails intimes sur les rapports tendus du couple, toujours au sujet de l'argent et des enfants. Le juge tenait enfin un solide mobile, la paranoïa alliée à une folie meurtrière, passagère certes, mais d'une violence peu commune. Entre-temps, on déposa les restes des victimes dans un même cercueil et l'enterrement fut organisé. Le maire de Pertuis, le procureur impérial d'Apte, le juge de paix, la gendarmerie et tout le clergé y assistèrent. La population entière suivit ce lugubre cortège. Dans une suprême tentative, le juge agressa littéralement ce présumé coupable à tonnes et pourtant monstrueux. Fréjol, je vais vous dire ce qui s'est passé. Depuis des mois, vous vous disputiez avec votre femme pour qu'elle vente ses biens ou qu'elle les hypothèque pour vous donner de l'argent. Or, cet argent, vous n'auriez su quoi en faire à part le dilapider car vous êtes un incapable, Fréjol, un incapable et un malfaisant. Vous ne supportiez plus vos enfants qui pourtant vous aimaient malgré la façon abominable dont vous les traitiez. Vous pensiez que la terre entière vous en voulait alors que ce qui vous arrivait n'était que la conséquence de votre incapacité et de votre imbécilité. Pour comble de malheur, votre femme avait dû vous apprendre que vous alliez avoir deux bouches de plus à nourrir. Alors, ce fameux dimanche, pris d'un accès de folie meurtrière, comme ça vous arrivait souvent, vous avez décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Vous alliez supprimer tout ce qui vous gênait et vous avez fait à votre famille ce que vous aviez fait aux poules. Vous les avez égorgées, éventrées, découpées en morceaux et vous avez mis le feu pour tout faire disparaître. Mais encore une fois, vous êtes un incapable. Vous n'avez pas été figé de mettre le feu comme il faut. Vous avez raté votre fausse agression et surtout, vous n'avez pas eu le courage de vous suicider. Ça aurait été facile en chargeant le pistolet d'une balle ou vous auriez pu vous pendre au lieu de brûler la charpente. Mais même cette mort, vous l'avez raté. Vous êtes une bête immonde et je vous garantis qu'on vous coupera la tête. Tu sais, j'ai laissé mon poste. Le juge fit une pause pour reprendre son souffle en même temps que son calme et délivrer la partie la plus importante de son discours. Frégeux l'honoré, Valentin, je vous accuse de trois assassinats abominables sans compter les deux foetus dans le sein de votre épouse. Vous passerez devant la cour d'assises de Carpentras pour y répondre de vos crimes. Vous encourrez la peine de mort par décapitation. Garde, emmenez l'accusé. Chapitre sixième Quelques mois plus tard, Frégeux le passa devant ses juges. Pour sa plaidoirie, l'avocat général s'appuya sur les conclusions du juge. En raison de l'horreur des crimes, aucune circonstance atténuante ne fut retenue et les jurés de la cour de Carpentras le condamnèrent à avoir la tête tranchée. Il fallait débarrasser la région et la terre entière d'un tel monstre. La veille de son exécution, Frégeux le fut transféré de la prison de Carpentras dans celle d'Apte où il fut amené en pleine nuit pour Pertuis, une nuit d'apocalypse où le vent et la pluie se déchaînaient. En passant à côté de Gou, il demanda à se recueillir à Notre-Dame des Lumières. Il y demanda pardon à Dieu et aux hommes et exhorta ceux qui l'entouraient à ne jamais se laisser emporter par la colère qui n'apporte que des malheurs. Il reconnaissait que la sentence qui lui avait été appliquée était juste. Depuis l'arrêt de sa condamnation, Frégeux le avait témoigné de beaucoup de repentir. Ce 26 mars 1862, après sa dernière toilette dans la prison de Pertuis, Frégeux remercia son joaillier pour les attentions qu'il lui avait témoignées, puis, appuyé au bras de l'aumônier de Carpentras, encadré par les pénitents noirs, sous un ciel bas et venteux, il se dirigea vers la place Mirabeau où avait été dressé l'échafaud. Arrivé au pied de la guillotine, il engravit les marches avec calme, sous les colibets d'une foule dense. Près de douze mille personnes avaient envahi les rues, les places, les moindres recoins de la ville. Animés pour la plupart d'une curiosité malsaine, certains irresponsables portaient leurs enfants sur leurs épaules pour qu'ils puissent mieux voir l'ignoble spectacle. On vendait du vin, des petits pains, des friandises. Des couplets d'un humour macabre et déplacés circulaient. « Accourez, gens des campagnes, des villages et des hameaux, attelez vos tombereaux, faites venir vos compagnes, mais en quittant vos manoirs, n'oubliez pas vos mouchoirs. » Fréjol voulait prononcer quelques mots, mais ses dernières forces l'avaient abandonné. Un lugubre silence s'établit enfin. À huit heures vingt-trois, le bourreau de Nîmes, assisté de ses confrères d'Aix et de Grenoble, actionna le couperet qui glissa, suivi d'un long murmure d'effroi. La tête du supplicié, tombant de la plateforme, rebondit sur le pavé aux pieds des spectateurs épouvantés. Le ridicule de l'amateurisme s'ajouta à l'horreur pour faire de ce moment une totale abomination de la justice des hommes. Les enfants hurlèrent, les femmes pleurèrent, et rares furent ceux qui ne regrettaient pas d'avoir assisté au barbare châtiment d'un homme fût-il le pire des criminels. Ce fut la dernière fois que la guillotine fonctionna à Pertuis. Ainsi s'achève l'affaire Frégeul, quatrième nouvelle des petits crimes en Provence au XIXe siècle de Jean d'Arrigue.